Deuxième partie Lettre 1 à Julie Pourquoi n'ai-je pu vous voir avant mon départ ? Vous avez craint que je n'expirasse en vous quittant ? Cœur pitoyable, rassurez-vous. Je me porte bien. Je ne souffre pas. Je vise encore. Je pense à vous. Je pense au temps où je vous fus cher. J'ai le cœur un peu serré. La voiture m'étourdit. Je me trouve abattu. Je ne pourrai longtemps vous écrire aujourd'hui. Demain, peut-être, aurai-je plus de force, ou n'en aurai-je plus besoin. Où m'entraînent ces chevaux avec tant de vitesse ? Où me conduit avec tant de zèle cet homme qui se dit mon ami ? Est-ce loin de toi, Julie ? Est-ce par ton ordre ? Est-ce en des lieux où tu n'es pas ? Oh, fille insensée ! Je mesure des yeux le chemin que je parcours si rapidement. D'où viens-je ? Où vais-je ? Et pourquoi tant de diligence ? Avez-vous peur, cruelle, que je ne cours pas assez tôt à ma perte ? Ô amitié ! Ô amour ! Est-ce là votre accord ? Sont-ce là vos bienfaits ? As-tu bien consulté ton cœur en me chassant avec tant de violence ? As-tu pu, dis, Julie, as-tu pu renoncer pour jamais ? Non, non. Ce tendre cœur m'aime, je le sais bien. Malgré le sort, malgré lui-même, il m'aimera jusqu'au tombeau. Je le vois, tu t'es laissé suggérer. Quel repentir éternel tu te prépares. Hélas, il sera trop tard. Quoi ? Tu pourrais oublier ? Quoi ? Je t'aurais mal connu ? Oh, songe à toi, songe à moi, songe à... Écoute, il en est temps encore. Tu m'as chassé avec Barbary. Je fuis plus vite que le vent. Dis un mot, un seul mot, et je reviens plus prompt que l'éclair. Dis un mot, et pour jamais nous sommes unis. Nous devons l'être, nous le serons. Ah ! L'air emporte mes plaintes. Et cependant, je fuis. Je vais vivre et mourir loin d'elle. Vivre loin d'elle. Lettre 2 De Milord-Edouard à Claire Nous arrivons à Besançon, et mon premier soin est de vous donner des nouvelles de notre voyage. Il s'est fait sinon paisiblement, du moins sans accident, et votre ami est aussi sain de corps qu'on peut l'être avec un cœur aussi malade. Il voudrait même affecter à l'extérieur une sorte de tranquillité. Il a honte de son état et se contraint beaucoup devant moi, mais tout décèle ses secrètes agitations. Et si je feins de m'y tromper, c'est pour le laisser aux prises avec lui-même, et occuper ainsi une partie des forces de son âme à réprimer l'effet de l'autre. Il fut fort abattu la première journée. Je la fis courte, voyant que la vitesse de notre marche irritait sa douleur. Il ne me parla point, ni moi, à lui. Les consolations indiscrètes ne font qu'aigrir les violentes afflictions. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Je commençais d'apercevoir hier les premières étincelles de la fureur qui va succéder infailliblement à cette léthargie. À la dîner, à peine y avait-il un quart d'heure que nous étions arrivés, qu'il m'aborda d'un air d'impatience. « Que tardons-nous à partir ? » me dit-il avec un sourire amer. « Pourquoi restons-nous un moment si près d'elle ? » Le soir, il affecta de parler beaucoup, sans dire un mot de Julie. Il recommençait des questions auxquelles j'avais répondu dix fois. Il voulut savoir si nous étions déjà sur terre de France, et puis il demanda si nous arriverions bientôt à Vevey. La première chose qu'il fait à chaque station, c'est de commencer quelques lettres qu'il déchire ou chiffonne un moment après. « J'ai sauvé du feu deux ou trois de ces brouillons, sur lesquels vous pourrez entrevoir l'état de son âme. » L'emportement qu'annoncent ces premiers symptômes est facile à prévoir, mais je ne saurais dire quel en sera l'effet et le terme, car cela dépend d'une combinaison du caractère de l'homme, du genre de sa passion, des circonstances qui peuvent naître, de mille choses que nulle prudence humaine ne peut déterminer. Pour moi, je puis répondre de ses fureurs, mais non pas de son désespoir. Et quoi qu'on fasse, tout homme est toujours maître de sa vie. « Je me flatte cependant qu'il respectera sa personne et mes soins, et je compte moins pour cela sur le zèle de l'amitié, qui n'y sera pas épargné, que sur le caractère de sa passion et sur celui de sa maîtresse. L'âme ne peut guère s'occuper fortement et longtemps d'un objet, sans contracter des dispositions qui s'y rapportent. L'extrême douceur de Julie doit tempérer l'acreté du feu qu'elle inspire, et je ne doute pas non plus que l'amour d'un homme aussi vif ne lui donne à elle-même un peu plus d'activité qu'elle n'en aurait naturellement sans lui. J'ose compter aussi sur son cœur. Il est fait pour combattre et vaincre. Un amour pareil au sien n'est pas tant une faiblesse qu'une force mal employée. Une flamme ardente et malheureuse est capable d'absorber pour un temps, pour toujours peut-être, une partie de ses facultés, mais elle est elle-même une preuve de leur excellence et du parti qu'il en pourrait tirer pour cultiver la sagesse, car la sublime raison ne se soutient que par la même vigueur de l'âme qui fait les grandes passions, et l'on ne sert dignement la philosophie qu'avec le même feu qu'on sent pour une maîtresse. Soyez-en sûrs, aimables clairs, « Je ne m'intéresse pas moins que vous au sort de ce couple infortuné, non par un sentiment de commisération qui peut n'être qu'une faiblesse, mais par la considération de la justice et de l'ordre qui veulent que chacun soit placé de la manière la plus avantageuse à lui-même et à la société. Ces deux belles âmes sortirent l'une pour l'autre des mains de la nature. C'est dans une douce union, c'est dans le sein du bonheur, que, libres de déployer leurs forces et d'exercer leurs vertus, elles eussent éclairé la terre de leurs exemples. Pourquoi faut-il qu'un insensé préjugé vienne changer les directions éternelles et bouleverser l'harmonie des êtres pensants ? Pourquoi la vanité d'un père barbare cache-t-elle ainsi la lumière sous le boisseau et fait-elle gémir dans les larmes des cœurs tendres et bienfaisants, nés pour essuyer celles d'autrui ? Le lien conjugal n'est-il pas le plus libre ainsi que le plus sacré des engagements ? Oui. Toutes les lois qui le gênent sont injustes. Tous les pères qui l'osent former ou rompre sont des tyrans. Ce chaste nœud de la nature n'est soumis ni au pouvoir souverain ni à l'autorité paternelle, mais à la seule autorité du père commun qui s'est commandé au cœur et qui, leur ordonnant de s'unir, les peut contraindre à s'aimer. Que signifie ce sacrifice des convenances de la nature aux convenances de l'opinion ? La diversité de fortune et d'État s'éclipse et se confond dans le mariage. Elle ne fait rien au bonheur, mais celle d'humeur et de caractère demeure, et c'est par elle qu'on est heureux ou malheureux. L'enfant qui n'a de règles que l'amour choisit mal, le père qui n'a de règles que l'opinion choisit plus mal encore. Qu'une fille manque de raison, d'expérience, pour juger de la sagesse et des mœurs. Un bon père y doit assupler, sans doute, son droit, son devoir même, est de dire « Ma fille, c'est un honnête homme » ou « C'est un fripon », « C'est un homme de sens » ou « C'est un fou ». Voilà les convenances dont il doit connaître. Le jugement de tous les autres appartient à la fille. En criant qu'on troublerait ainsi l'ordre de la société, ces tyrans le troublent eux-mêmes. Que le rang se règle par le mérite et l'union des cœurs par leur choix. Voilà le véritable ordre social. Ceux qui le règlent par la naissance ou par la richesse sont les vrais perturbateurs de cet ordre. Ce sont ceux-là qu'il faut décrier ou punir. Il est donc de la justice universelle que ces abus soient redressés. Il est du devoir de l'homme de s'opposer à la violence, de concourir à l'ordre. Et s'il m'était possible d'unir ces deux amants en dépit d'un vieillard sans raison, ne doutez pas que je n'achevasse en cela l'ouvrage du ciel, sans m'embarrasser de l'approbation des hommes. Ah ! vous êtes plus heureuse, aimable, claire. Vous avez un père qui ne prétend point savoir mieux que vous en quoi consiste votre bonheur. Ce n'est peut-être ni par de grandes vues de sagesse, ni par une tendresse excessive qu'il vous rend ainsi maîtresse de votre sort, mais, qu'importe la cause, si l'effet est le même, et si, dans la liberté qu'il vous laisse, l'indolence lui tient lieu de raison. Loin d'abuser de cette liberté, le choix que vous avez fait à vingt ans aurait l'approbation du plus sage père. Votre cœur, absorbé par une amitié qui ne eut jamais d'égale, a gardé peu de place au feu de l'amour. Vous leur substituez tout ce qui peut y suppléer dans le mariage. Moins amante qu'amie, si vous n'êtes la plus tendre épouse, vous serez la plus vertueuse, et cette union qu'a formée la sagesse doit croître avec l'âge et durer autant qu'elle. L'impulsion du cœur est plus aveugle, mais elle est plus invincible. C'est le moyen de se perdre que de se mettre dans la nécessité de lui résister. Heureux ceux que l'amour a sorti comme aurait fait la raison et qui n'ont point d'obstacles à vaincre et de préjugés à combattre. Tels seraient nos deux amants sans l'injuste résistance d'un père entêté. Tel, malgré lui, pourrait-il être encore, si l'un des deux était bien conseillé. L'exemple de Julie et le vôtre montrent également que c'est aux époux seuls à juger s'ils se conviennent. Si l'amour ne règne pas, la raison choisira seule. C'est le cas où vous êtes. Si l'amour règne, la nature est déjà choisie. C'est celui de Julie. Tel est la loi sacrée de la nature qui n'est pas permis à l'homme d'enfreindre, qu'il n'enfreint jamais impunément et que la considération des états et des rangs ne peut abroger qu'il n'en coûte des malheurs et des crimes. Quoi que l'hiver s'avance et que j'ai à me rendre à Rome, je ne quitterai point l'ami que j'ai sous ma garde, que je ne vois son âme dans un état de consistance sur lequel je puisse compter. C'est un dépôt qui m'est cher par son prix et par ce que vous me l'avez confié. Si je ne puis faire qu'il soit heureux, je tâcherai de faire au moins qu'il soit sage et qu'il porte en homme les mots de l'humanité. J'ai résolu de passer ici une quinzaine de jours avec lui, durant lesquels j'espère que nous recevrons des nouvelles de Julie et des vôtres et que vous m'aiderez toutes deux à mettre quelque appareil sur les blessures de ce cœur malade qui ne peut encore écouter la raison que par l'organe du sentiment. Je joins ici une lettre pour votre amie. Ne la confiez, je vous prie, à aucun commissionnaire mais remettez-la vous-même. Lettre 3 de Milord-Edouard à Julie Votre cousine vous dira des nouvelles de votre amie. Je crois d'ailleurs qu'il vous écrit par cet ordinaire. Commencez par satisfaire là-dessus votre empressement pour lire ensuite posément cette lettre car je vous préviens que son sujet demande toute votre attention. Je connais les hommes. J'ai vécu beaucoup en peu d'années. J'ai acquis une grande expérience à mes dépens et c'est le chemin des passions qui m'a conduit à la philosophie. Mais de tout ce que j'ai observé jusqu'ici, je n'ai rien vu de si extraordinaire que vous et votre amant. Ce n'est pas que vous ayez ni l'un ni l'autre un caractère marqué dont on puisse au premier coup d'œil assigner les différences et il se pourrait bien que cet embarras de vous définir vous fît prendre pour des âmes communes par un observateur superficiel. Mais c'est cela même qui vous distingue, qu'il est impossible de vous distinguer et que les traits du modèle commun dont quelqu'un manque toujours à chaque individu brillent tous également dans les vôtres. Ainsi, chaque épreuve d'une estampe a ses défauts particuliers qui lui servent de caractère et s'il en vient une qui soit parfaite, quoiqu'on la trouve belle au premier coup d'œil, il faut la considérer longtemps pour la reconnaître. La première fois que je vis votre amant, je fus frappé d'un sentiment nouveau qui n'a fait qu'augmenter de jour en jour à mesure que la raison la justifiait. À votre égard, ce fut toute autre chose encore et ce sentiment fut si vif que je me trompais sur sa nature. Ce n'était pas tant la différence des sexes qui produisait cette impression qu'un caractère encore plus marqué de perfection que le cœur sent, même indépendamment de l'amour. Je vois bien ce que vous seriez sans votre ami. Je ne vois pas de même ce qu'il serait sans vous. Beaucoup d'hommes peuvent lui ressembler, mais il n'y a qu'une Julie au monde. Après un tort que je ne me pardonnerai jamais, votre lettre vint m'éclairer sur mes vrais sentiments, je connus que je n'étais point jaloux ni par conséquent amoureux, je connus que vous étiez trop aimable pour moi. Il vous faut les prémices d'une âme et la mienne ne serait pas digne de vous. Dès ce moment, je prie pour votre bonheur mutuel un tendre intérêt qui ne s'éteindra point. Croyant lever toutes les difficultés, je fis auprès de votre père une démarche indiscrète dont le mauvais succès n'est qu'une raison de plus pour exciter mon zèle. Daignez m'écouter et je puis réparer encore tout le mal que je vous ai fait. Sondez bien votre cœur, ô Julie, et voyez s'il vous est possible d'éteindre le feu dont il est dévoré. Il fut un temps peut-être où vous pouviez en arrêter le progrès, mais si Julie, pure et chaste, a pourtant succombé, comment se relèvera-t-elle après sa chute ? Comment résistera-t-elle à l'amour vainqueur et armé de la dangereuse image de tous les plaisirs passés ? Jeune amante, ne vous en imposez plus et renoncez à la confiance qui vous a séduite. Vous êtes perdu s'il faut combattre encore. Vous serez avili et vaincu et le sentiment de votre bonté étouffera par degrés toutes vos vertus. L'amour s'est insinué trop avant dans la substance de votre âme pour que vous puissiez jamais l'en chasser. Il en renforce et pénètre tous les traits comme une eau forte et corrosive. Vous n'en effacerez jamais la profonde impression sans effacer à la fois tous les sentiments exquis que vous reçut de la nature. Et quand il ne vous restera plus d'amour, il ne vous restera plus rien d'estimable. Qu'avez-vous donc maintenant à faire ne pouvant plus changer l'état de votre cœur ? Une seule chose, Julie, c'est de le rendre légitime. Je vais vous proposer pour cela l'unique moyen qui vous reste. Profitez-en tandis qu'il est temps encore. Rendez à l'innocence et à la vertu cette sublime raison dont le ciel vous fit dipositaire ou craignez d'avilir à jamais le plus précieux de ses dons. J'ai dans le duché d'York une terre assez considérable qui fut longtemps le séjour de mes ancêtres. Le château est ancien mais bon et commode. Les environs sont solitaires mais agréables et variés. La rivière Douze qui passe au bout du parc offre à la fois une perspective charmante à la vue et un débouché facile aux denrées. Le produit de la terre suffit pour l'honnête entretien du maître et peut doubler sous ses yeux. L'odieux préjugé n'a point d'accès dans cette heureuse contrée. L'habitant paisible y conserve encore les mœurs simples des premiers temps et l'on y trouve une image du valet décrite avec des traits si touchants par la plume de votre amie. Cette terre est à vous, Julie, si vous daignez l'habiter avec lui et c'est là que vous pourrez accomplir ensemble tous les tendres souhaits par où finit la lettre dont je parle. Venez, modèle unique des vrais amants, venez, couple aimable et fidèle, prendre possession d'un lieu fait pour servir d'asile à l'amour et à l'innocence. Venez y serrer à la face du ciel et des hommes le doux nœud qui vous unit. Venez honorer de l'exemple de vos vertus un pays où elles seront adorées et des gens simples portés à les imiter. Puissiez-vous en ce lieu tranquille goûter à jamais dans les sentiments qui vous unissent le bonheur des âmes pures. Puisse le ciel y bénir vos chastes-feux d'une famille qui vous ressemble. Puissiez-vous y prolonger vos jours dans une honorable vieillesse et les terminer enfin paisiblement dans les bras de vos enfants. Puisse vos neveux en parcourant avec un charme secret ce monument de la félicité conjugale dire un jour dans l'attendrissement de leur cœur ce fut ici l'asile de l'innocence ce fut ici la demeure des deux amants. Votre sort est entre vos mains Julie. Pesez attentivement la proposition que je vous fais et n'en examinez que le fond car d'ailleurs je me charge d'assurer d'avance et irrévocablement votre ami de l'engagement que je prends. Je me charge aussi de la sûreté de votre départ et de veiller avec lui à celle de votre personne jusqu'à votre arrivée. Là vous pourrez aussitôt vous marier publiquement sans obstacle car parmi nous une fille nubile n'a nul besoin du consentement d'autrui pour disposer d'elle-même. Nos sages lois n'abrogent point celles de la nature et s'ils résultent de cet heureux accord quelques inconvénients ils sont beaucoup moindres que ceux qu'il prévient. J'ai laissé à Vevey mon valet de chambre homme de confiance brave, prudent et d'une fidélité à toute épreuve. Vous pourrez aisément vous concerter avec lui de bouche ou par écrit à l'aide de Redianino sans que ce dernier sache de quoi il s'agit. Quand il sera temps nous partirons pour vous aller joindre et vous ne quitterez la maison paternelle que sous la conduite de votre époux. Je vous laisse à vos réflexions. Mais je le répète, craignez l'erreur des préjugés et la séduction des scrupules qui mènent souvent au vice par le chemin de l'honneur. Je prévois ce qui vous arrivera si vous rejetez mes offres. La tyrannie d'un père intraitable vous entraînera dans l'abîme que vous ne connaîtrez qu'après la chute. Votre extrême douceur dégénère quelquefois en timidité. Vous serez sacrifiés à la chimère des conditions. Il faudra contracter un engagement désavoué par le cœur. L'approbation publique sera démentie incessamment par le cri de la conscience. Vous serez honorés et méprisables. Il vaut mieux être oubliés et vertueuses. PS Dans le doute de votre résolution je vous écris à l'insu de notre ami de peur qu'un refus de votre part ne vint détruire en un instant tous les faits de mes soins. Lettre 4 de Julie à Claire Oh ma chère, dans quel trouble tu m'as laissé hier au soir et quelle nuit j'ai passé en rêvant à cette fatale lettre. Non, jamais tentation plus dangereuse ne vint assaillir mon cœur. Jamais je n'éprouvais de pareilles agitations et jamais je n'aperçus moins le moyen de les apaiser. autrefois, une certaine lumière de sagesse et de raison dirigeait ma volonté. Dans toutes les occasions embarrassantes, je discernais d'abord le parti le plus honnête et le prenais à l'instant. Maintenant, à Vili et toujours vaincu, je ne fais que flotter entre des passions contraires. Mon faible cœur n'a plus que le choix de ses fautes et tel est mon déplorable aveuglement que si je viens par hasard à prendre le meilleur parti, la vertu ne m'aura point guidée et je n'en aurai pas moins de remords. Tu sais quel époux mon père me destine, tu sais quel lien l'amour m'a donné. Veux-je être vertueuse ? L'obéissance et la foi m'imposent des devoirs opposés. Veux-je suivre le penchant de mon cœur ? Qui préférait d'un amant ou d'un père ? Hélas, en écoutant l'amour ou la nature, je ne puis éviter de mettre l'un ou l'autre au désespoir. En me sacrifiant au devoir, je ne puis éviter de commettre un crime et quelque partie que je prenne, il faut que je meure à la fois malheureuse et coupable. Ah ! Cher et tendre ami, toi qui fus toujours mon unique ressource et qui m'a tant de fois sauvée de la mort et du désespoir, considère aujourd'hui l'horrible état de mon âme et vois si jamais tes secourables soins me furent plus nécessaires. Tu sais si tes avis sont écoutés, tu sais si tes conseils sont suivis. Tu viens de voir au prix du bonheur de ma vie si je sais déférer aux leçons de l'amitié. Prends donc pitié de l'accablement où tu m'as réduite. Achève puisque tu as commencé. Supplée à mon courage abattu, pense pour celle qui ne pense plus que par toi. Enfin, tu lis dans ce cœur qui t'aime, tu le connais mieux que moi. Apprends-moi donc ce que je veux et choisis à ma place quand je n'ai plus la force de vouloir ni la raison de choisir. Relis la lettre de ce généreux Anglais. Relis-la mille fois, mon ange. Ah ! Laisse-toi toucher au tableau charmant du bonheur que l'amour, la paix, la vertu peuvent me promettre encore. Douce et ravissante union des âmes, délice inexprimable même au sein des remords, Dieu ! Que seriez-vous pour mon cœur au sein de la foi conjugale ? Quoi ? Le bonheur et l'innocence seraient encore en mon pouvoir. Quoi, je pourrais expirer d'amour et de joie entre un époux adoré et les chers gages de sa tendresse ? Et j'hésite un seul moment ? Et je ne vole pas réparer ma faute dans les bras de celui qui me la fit commettre ? Et je ne suis pas déjà femme vertueuse et chaste mère de famille ? Oh ! Que les auteurs de mes jours ne peuvent-ils me voir sortir de mon avilissement ? Que ne peuvent-ils être témoins de la manière dont je saurais remplir à mon tour les devoirs sacrés qu'ils ont remplis envers moi ? Et les tiens, fille ingrate et dénaturée, qui les remplira près d'eux tandis que tu les oublies ? Et sans plongeant le poignard dans le sein d'une mère que tu te prépares à le devenir ? Celle qui déshonore sa famille apprendra-t-elle à ses enfants à l'honorer ? Digne objet de l'aveugle tendresse d'un père et d'une mère idolâtre, abandonne-les au regret de t'avoir fait naître, couvre leurs vieux jours de douleurs et d'opprobre et jouis, si tu peux, d'un bonheur acquis à ce prix. Mon Dieu, que d'horreur m'environne, quitter furtivement son pays, déshonorer sa famille, abandonner à la fois père, mère, ami, parent, et toi-même, et toi, ma douce amie, et toi, la bien-aimée de mon cœur, toi, dont à peine dès mon enfance je puis rester éloignée un seul jour, te fuir, te quitter, te perdre, ne plus te voir, ah non, que jamais, que de tourments déchirent ta malheureuse amie. elle sent à la fois tous les mots dont elle a le choix, sans qu'aucun des biens qui lui resteront la console. Hélas, je m'égare, tant de combats passent ma force et troublent ma raison, je perds à la fois le courage et le sens. Je n'ai plus d'espoir qu'en toi seule, ou choisis, ou laisse-moi mourir. Lettre 5 Réponse Tes perplexités ne sont que trop bien fondées, ma chère Julie. Je les ai prévues et n'ai pu les prévenir. Je les sens et ne les puis apaiser. Et ce que je vois de pire dans ton état, c'est que personne ne t'en peut tirer que toi-même. Quand il s'agit de prudence, l'amitié vient au secours d'une âme agitée. S'il faut choisir le bien ou le mal, la passion qui les méconnaît peut se taire devant un conseil désintéressé. Mais ici, quelque partie que tu prennes, la nature l'autorise et le condamne, la raison le blâme et l'approuve, le devoir se tait ou s'oppose à lui-même. Les suites sont également à craindre, de part et d'autre. Tu ne peux ni rester indécise ni bien choisir, tu n'as que des peines à comparer et ton cœur seul en est le juge. Pour moi, l'importance de la délibération m'épouvante et son effet m'attriste. Quelque sort que tu préfères, il sera toujours peu digne de toi et ne pouvant ni te montrer un parti qui te convienne ni te conduire au vrai bonheur, je n'ai pas le courage de décider de ta destinée. Voici le premier refus que tu reçus jamais de ton ami et je sens bien par ce qu'il me coûte que ce sera le dernier. Mais je te trahirai en voulant te gouverner dans un cas où la raison même s'impose silence et où la seule règle à suivre est d'écouter ton propre penchant. Ne sois pas injuste envers moi, ma douce amie, et ne me juge point avant le temps. Je sais qu'il est des amitiés circonspectes qui, craignant de se compromettre, refusent des conseils dans les occasions difficiles et dont la réserve augmente avec le péril des amis. Ah, tu vas connaître si ce cœur qui t'aime connaît ces timides précautions. Souffre qu'au lieu de te parler de tes affaires, je te parle un instant des miennes. N'as-tu jamais remarqué, mon ange, à quel point tout ce qui t'approche s'attache à toi ? Qu'un père et une mère chérissent une fille unique, il n'y a pas, je le sais de quoi, sans fort étonner. Qu'un jeune homme ardent s'enflamme pour un objet aimable, cela n'est pas plus extraordinaire. Mais qu'à l'âge mûr, un homme aussi froid que M. de Volmar s'attendrisse en te voyant pour la première fois de sa vie. Que toute une famille t'idolâtre unanimement. Que tu sois chère à mon père, cet homme si peu sensible, autant et plus peut-être que ses propres enfants. Que les amis, les connaissances, les domestiques, les voisins et toute une ville entière t'adorent de concerts et prennent à toi le plus tendre intérêt. Voilà, ma chère, un concours moins vraisemblable et qui n'aurait point lieu s'il n'avait tant à personne quelque cause particulière. Sais-tu bien quelle est cette cause ? Ce n'est ni ta beauté, ni ton esprit, ni ta grâce, ni rien de tout ce qu'on entend par le don de plaire, mais c'est cette âme tendre et cette douceur d'attachement qui n'a point d'égal. C'est le don d'aimer, mon enfant, qui te fait aimer. On peut résister à tout, hors à la bienveillance, et il n'y a point de moyens plus sûrs d'acquérir l'affection des autres que de leur donner la sienne. Mille femmes sont plus belles que toi, plusieurs ont autant de grâces, toi seule as, avec les grâces, je ne sais quoi de plus séduisant, qui ne plaît pas seulement, mais qui touche et qui fait voler tous les cœurs au-devant du tien. On sent que ce tendre cœur ne demande qu'à se donner, et le doux sentiment qu'il cherche le va chercher à son tour. Tu vois par exemple avec surprise l'incroyable affection de Milord Edward pour ton ami. Tu vois son zèle pour ton bonheur. Tu reçois avec admiration ses offres généreuses. Tu les attribues à la seule vertu. Et ma Julie de s'attendrir. Erreur, abus, charmante cousine. À Dieu ne plaise que j'exténue les bienfaits de Milord Edward et que je déprise sa grande âme. Mais crois-moi, ce zèle tout pur qu'il est serait moins ardent si dans la même circonstance il s'adressait à d'autres personnes. C'est ton ascendant invincible et celui de ton ami qui, sans même qu'il s'en aperçoive, le détermine avec tant de force et lui font faire par attachement ce qu'il croit ne faire que par honnêteté. Voilà ce qui doit arriver à toutes les âmes d'une certaine trempe. Elles transforment, pour ainsi dire, les autres en elles-mêmes. Elles ont une sphère d'activité dans laquelle rien ne leur résiste. On ne peut les connaître sans les vouloir imiter. Et de leur sublime élévation, elles attirent à elles tout ce qui les environne. C'est pour cela, ma chère, que ni toi ni ton ami ne connaîtraient peut-être jamais les hommes. Car vous les verrez bien plus comme vous les ferez que comme ils seront d'eux-mêmes. Vous donnerez le ton à tous ceux qui vivront avec vous. Ils vous fuiront ou vous deviendront semblables. Et tout ce que vous aurez vu n'aura peut-être rien de pareil dans le reste du monde. Venons maintenant à moi, cousine. À moi qu'un même sang, un même âge et surtout une parfaite conformité de goût et d'humeur avec des tempéraments contraires unis à toi dès l'enfance. Nos âmes étaient jointes ainsi que nos demeures et nous avions la même conformité de goût que d'âge. Que penses-tu qui est produit sur celle qui a passé sa vie avec toi cette charmante influence qui se fait sentir à tout ce qui t'approche ? Crois-tu qu'il puisse ne régner entre nous qu'une union commune ? Mes yeux ne te rendent-ils pas la douce joie que je prends chaque jour dans les tiens en nous abordant ? Ne lis-tu pas dans mon cœur attendri le plaisir de partager tes peines et de pleurer avec toi ? Puis-je oublier que dans les premiers transports d'un amour naissant l'amitié ne te fut point importune et que les murmures de ton amant ne purent t'engager à m'éloigner de toi et à me dérober le spectacle de ta faiblesse ? Ce moment fut critique ma Julie Je sais ce que vaut dans ton cœur modeste le sacrifice d'une honte qui n'est pas réciproque Jamais je n'eusse été ta confidente si j'eusse été ton amie à demi et nos âmes se sont trop bien senties en s'unissant pour que rien les puisse désormais séparer Qu'est-ce qui rend les amitiés si tièdes et si peu durables entre les femmes ? Je dis entre celles qui sauraient aimer Ce sont les intérêts de l'amour C'est l'empire de la beauté C'est la jalousie des conquêtes Or si rien de tout cela nous eût pu diviser cette division serait déjà faite Mais quand mon cœur serait moins inepte à l'amour Quand j'ignorerais que vos feux sont de nature à ne s'éteindre qu'avec la vie Ton amant est mon ami c'est-à-dire mon frère Et qui vit jamais finir par l'amour une véritable amitié Pour M. Dorb assurément il aura longtemps à se louer de tes sentiments avant que je songe à m'en plaindre Et je ne suis pas plus tenté de le retenir par force que toi de me l'arracher Et mon enfant Plutôt ciel qu'au prix de son attachement je te puisse guérir du tien Je le garde avec plaisir Je le céderai avec joie À l'égard des prétentions sur la figure j'en puis avoir tant qu'il me plaira Tu n'es pas fille à me les disputer Et je suis bien sûr qu'il ne tentera de tes jours dans l'esprit de savoir qui de nous deux est la plus jolie Je n'ai pas été tout à fait si indifférente Je sais là-dessus à quoi m'en tenir sans en avoir le moindre chagrin Il me semble même que j'en suis plus fière que jalouse Car enfin les charmes de ton visage n'étant pas ceux qu'il faudrait au mien ne m'ôte rien de ce que j'ai Et je me trouve encore belle de ta beauté aimable de tes grâces ornée de tes talents Je me pars de toutes tes perfections Et c'est en toi que je place mon amour propre le mieux entendu Je n'aimerais pourtant guère à faire peur pour mon compte Mais je suis assez jolie pour le besoin que j'ai de l'être Tout le reste m'est inutile Et je n'ai pas besoin d'être humble pour te céder Tu t'impatientes de savoir à quoi j'en veux venir Le voici Je ne puis te donner le conseil que tu me demandes Je t'en ai dit la raison Mais le parti que tu prendras pour toi Tu le prendras en même temps pour ton ami Et quel que soit ton destin Je suis déterminé à le partager Si tu pars Je te suis Si tu restes Je reste J'en ai formé L'inébranlable résolution Je le dois Rien ne m'en peut détourner Ma fatale indulgence a causé ta perte Ton sort doit être le mien Et puisque nous fûmes inséparables Dès l'enfance Ma Julie Il faut l'être Jusqu'au tombeau Tu trouveras Je le prévois Beaucoup d'étourderies Dans ce projet Mais au fond Il est plus sensé Qu'il ne semble Et je n'ai pas Les mêmes motifs D'irrésolution que toi Premièrement Quant à ma famille Si je quitte Un père facile Je quitte un père Asse indifférent Qui laisse faire A ses enfants Tout ce qui leur plaît Plus par négligence Que par tendresse Car tu sais Que les affaires de l'Europe L'occupent beaucoup plus Que les siennes Et que sa fille Lui est moins chère Que la pragmatique D'ailleurs Je ne suis pas comme toi Fille unique Et avec les enfants Qui lui resteront À peine saura-t-il S'il lui en manque un J'abandonne un mariage Prêt à conclure Mancomale Ma chère C'est à monsieur Dorb S'il m'aime À s'en consoler Pour moi Quoi que j'estime Son caractère Que je ne sois pas Sans attachement Pour sa personne Et que je regrette en lui Un fort honnête homme Il ne met rien Auprès de ma Julie Dis-moi, mon enfant L'âme A-t-elle un sexe ? En vérité Je ne le sens guère À la mienne Je puis avoir Des fantaisies Mais fort peu d'amour Un mari peut m'être utile Mais il ne sera jamais Pour moi qu'un mari Et de cela Libre encore Et passable comme je suis J'en puis trouver un Par tout le monde Prends bien garde, cousine Que quoi que je n'hésite point Ce n'est pas à dire Que tu ne doivent point hésiter Et que je veuille t'insinuer À prendre le parti Que je prendrai Si tu pars La différence est grande Entre nous Et tes devoirs Sont beaucoup plus rigoureux Que les miens Tu sais encore Qu'une affection presque unique Remplit mon cœur Et absorbe si bien Tous les autres sentiments Qu'ils y sont comme anéantis Une invincible et douce habitude M'attache à toi Dès mon enfance Je n'aime parfaitement Que toi seule Et si j'ai quelques liens À rompre en te suivant Je m'encouragerai Par ton exemple Je me dirai J'imite Julie Et me croirai justifiée Billet de Julie Je t'entends Ami incomparable Et je te remercie Au moins une fois J'aurai fait mon devoir Et ne serai pas en tout Indigne de toi Lettre 6 De Julie A Milord-Edouard Votre lettre Milord Me pénètre d'attendrissement Et d'admiration L'ami que vous daignez protéger N'y sera pas moins sensible Quand il saura Tout ce que vous avez voulu faire Pour nous Hélas Il n'y a que les infortunés Qui sentent le prix Des âmes bienfaisantes Nous ne savons déjà Qu'à trop de titres Tout ce que vaut la vôtre Et vos vertus héroïques Nous toucheront toujours Mais elles ne nous surprendront plus Qu'il me serait doux D'être heureuse Sous les auspices D'un ami si généreux Et de tenir de ses bienfaits Le bonheur Que la fortune m'a refusé Mais Milord Je le vois avec désespoir Elle trompe vos bons dessins Mon sort cruel L'emporte sur votre zèle Et la douce image Des biens que vous m'offrez Ne sert qu'à m'en rendre La privation plus sensible Vous donnez Une retraite agréable Et sûre À deux amants persécutés Vous y rendez Leur feu légitime Leur union solennelle Et je sais Que sous votre garde J'échapperai aisément Aux poursuites D'une famille irritée C'est beaucoup pour l'amour Est-ce assez Pour la félicité ? Non Si vous voulez Que je sois paisible Et contente Donnez-moi Quelques asiles Plus sûrs encore Où l'on puisse échapper À la honte Et au repentir Vous allez au-devant De nos besoins Et par une générosité Sans exemple Vous vous privez Pour notre entretien D'une partie des biens Destinés au vôtre Plus riche Plus honorée De vos bienfaits Que de mon patrimoine Je puis tout recouvrer Je puis tout recouvrer Près de vous Et vous dénierez Me tenir lieu de pair Ami lord Ami lord Serais-je digne Hélas Au point tenter De le passer Qui ? Moi ? J'abandonnerai Impitoyablement Ceux par qui je respire Ceux qui me conservent La vie qu'ils m'ont donnée Et me la rendent chère Ceux qui n'ont D'autres espoirs D'autres plaisirs Qu'en moi seule Un père presque sexagénaire Une mère toujours languissante Moi Leur unique enfant Je les laisserai Sans assistance Dans la solitude Et les ennuis De la vieillesse Quand il est temps De leur rendre Les tendres soins Qu'ils m'ont prodigués Je livrerai Leur dernier jour À la honte Au regret Au pleurs La terreur Le cri de ma conscience Agitée Me peindraient sans cesse Mon père et ma mère Expirant sans consolation Et maudissant la fille Ingrate Qui les délaisse Et les déshonore Non, milord La vertu que j'abandonnais M'abandonne à son tour Et ne dit plus rien À mon cœur Mais cette idée horrible Me parle à sa place Elle me suivrait Pour mon tourment À chaque instant De mes jours Et me rendrait Misérable Au sein du bonheur Enfin Si tel est mon destin Qu'il faille livrer Le reste de ma vie Au remords Celui-là seul Est trop affreux Pour le supporter J'aime mieux braver Tous les autres Je ne puis répondre À vos raisons Je l'avoue Je n'ai que trop de penchant À les trouver bonnes Mais milord Vous n'êtes pas mariée Ne sentez-vous point Qu'il faut être père Pour avoir droit De conseiller Les enfants d'autrui ? Quant à moi Mon parti est pris Mes parents Mes parents me rendront Malheureuse Je le sais bien Mais il me sera Moins cruel De gémir Dans mon infortune Que d'avoir causé La leur Et je ne déserterai Jamais la maison paternelle Va donc Douce chimère D'une âme sensible Félicité Si charmante Et si désirée Va te perdre Dans la nuit des songes Tu n'auras plus De réalité pour moi Et vous Amis trop généreux Oubliez vos aimables projets Et qu'il n'en reste De traces Qu'au fond d'un cœur Trop reconnaissant Pour en perdre Le souvenir Si l'excès De nos mots Ne décourage point Votre grande âme Si vos généreuses Bontés Ne sont point Épuisées Il vous reste De quoi les exercer Avec gloire Et celui Que vous honorez Du titre De votre ami Peux Par vos soins Méritait de le devenir Ne jugez pas de lui Par l'état Où vous le voyez Son égarement Ne vient point De lâcheté Mais d'un génie Ardent et fier Qui se roidit Contre la fortune Il y a souvent Plus de stupidité Que de courage Dans une constance Apparente Le vulgaire Ne connaît point De violente douleur Et les grandes passions Ne germent guère Chez les hommes faibles Hélas Il a mis Dans la sienne Cette énergie De sentiment Qui caractérise Les âmes nobles Et c'est ce qui fait Aujourd'hui Ma honte Et mon désespoir Milord Daignez le croire S'il n'était Qu'un homme ordinaire Julie Nupoint périt Non Non Cette affection secrète Qui prévint en vous Une estime éclairée Ne vous a point trompé Il est digne De tout ce que vous avez fait Pour lui Sans le bien connaître Vous ferez plus encore S'il est possible Après l'avoir connu Oui Soyez son consolateur Son protecteur Son ami Son père C'est à la fois pour vous Et pour lui Que je vous en conjure Il justifiera Votre confiance Il honorera Vos bienfaits Il pratiquera Vos leçons Il imitera Vos vertus Il apprendra De vous La sagesse Ami Lord S'il devient Entre vos mains Tout ce qu'il peut être Que vous serez fier Un jour De votre ouvrage Lettre 7 De Julie Et toi aussi Mon doux ami Et toi L'unique espoir De mon cœur Tu viens le percer encore Quand il se meurt De tristesse J'étais préparée Au coup de la fortune De longs pressentiments Me les avaient annoncés Je les aurais supportés Avec patience Mais toi Pour qui je les souffre Ceux qui me viennent de toi Me sont seuls insupportables Et il m'est affreux De voir aggraver mes peines Par celui Qui devait me les rendre chers Que de douces consolations Je m'étais promise Qui s'évanouissent Avec ton courage Combien de fois Je me flattais Que ta force Animerait ma langueur Que ton mérite Effacerait ma faute Que tes vertus Relèveraient mon âme Abattue Combien de fois J'essuyais mes larmes amères En me disant Je souffre pour lui Mais il en est digne Je suis coupable Mais il est vertueux Mille ennuis M'assiège Mais sa constance Me soutient Et je trouve Au fond de son cœur Le dédommagement De toutes mes pertes Vain espoir Que la première épreuve A détruit Où est-ce qu'il y a Cet amour sublime Qui sait élever Tous les sentiments Et faire éclater La vertu Où sont ces fiers Maximes Qu'est devenue Cette imitation Des grands hommes Où est ce philosophe Que le malheur Ne peut ébranler Et qui succombe Au premier accident Qui le sépare De sa maîtresse Quel prétexte Excusera désormais Ma honte A mes propres yeux Quand je ne vois plus Dans celui Qui m'a séduite Qu'un homme Sans courage Amoli par les plaisirs Qu'un cœur lâche Abattu Par les premiers revers Qu'un insensé Qui renonce A la raison Si tôt Qu'il a besoin d'elle Oh Dieu Dans ce comble D'humiliation Devais-je me voir Réduite A rougir De mon choix Autant Que de ma faiblesse Regarde à quel point Tu t'oublies Ton âme égarée Et rampante S'abaisse Jusqu'à la cruauté Tu m'oses faire Des reproches Tu t'oses Pleindre de moi De ta Julie Barbare Comment tes remords N'ont-ils pas retenu Ta main Comment les plus doux Témoignages De plus tendre amour Qui fut jamais T'ont-ils laissé Le courage De m'outrager Ah ! Si tu pouvais douter De mon cœur Que le tien Serait méprisable Mais non Tu n'en doutes pas Tu n'en peux douter J'en puis défier Ta fureur Et dans cet instant même Où je hais Ton injustice Tu vois trop bien La source Du premier mouvement De colère Que j'éprouvais De ma vie Peux-tu t'en prendre À moi Si je me suis perdu Par une aveugle confiance Et si mes desseins N'ont point réussi Que tu rougirais De tes duretés Si tu connaissais Quel espoir M'avait séduite Quel projet J'osais former Pour ton bonheur Et le mien Et comment Ils se sont évanouis Avec toutes mes espérances Quelques jours J'ose m'enflatter encore Tu pourras En savoir davantage Et tes regrets Me vengeront De tes reproches Tu sais la défense De mon père Tu n'ignores pas Les discours publics J'en prévis Les conséquences Je te les fis exposer Tu les sentis Comme nous Et pour nous conserver L'un à l'autre Il fallut nous soumettre Au sort Qui nous séparait Je t'ai donc chassé Comme tu l'oses dire Mais pour qui l'ai-je fait Un mensonge Délicatesse Un gras C'est pour un cœur Bien plus honnête Qu'il ne croit l'être Et qui mourrait Mille fois plus tôt Que de me voir à Vili Dis-moi Que deviendras-tu Quand je serai livré À l'opprobre Espères-tu pouvoir Supporter le spectacle De mon déshonneur Viens, cruelle Si tu le crois Viens recevoir Le sacrifice De ma réputation Avec autant de courage Que je puis te l'offrir Viens Ne crains pas D'être désavouée De celle À qui tu fus chère Je suis prête À déclarer À la face du ciel Et des hommes Tout ce que nous avons senti L'un pour l'autre Je suis prête À te nommer hautement Mon amant À mourir dans tes bras D'amour Et de honte J'aime mieux Que le monde entier Connaisse ma tendresse Que de t'en voir Douter un moment Et tes reproches Me sont plus amères Que l'ignominie Finissons pour jamais Ces plaintes mutuelles Je t'en conjure Elles me sont insupportables Oh Dieu Comment peut-on se quereller Quand on s'aime Et perdre à se tourmenter L'un l'autre Des moments Où l'on a si grand besoin De consolation Non mon ami Que sert de feindre Un mécontentement Qui n'est pas Plaignons-nous du sort Et non de l'amour Jamais il ne forma D'union si parfaite Jamais il n'en forma De plus durable Nos âmes Trop bien confondues Ne sauraient plus Se séparer Et nous ne pouvons Plus vivre éloignés L'un de l'autre Que comme deux parties D'un même tout Comment peux-tu donc Ne sentir que tes peines Comment ne sens-tu point Celles de ton ami Comment n'entends-tu point Dans ton sein Ces tendres gémissements Combien ils sont plus douloureux Que les cris emportés Combien si tu partageais Mes mots Ils te seraient plus cruels Que les tiens même Tu trouves Ton sort déplorable Considère celui De ta Julie Et ne pleure Que sur elle Considère Dans nos communes Infortunes L'état de mon sexe Et du tien Et juge Qui de nous Est le plus à plaindre Dans la force Des passions Affectée D'être insensible En proie À mille peines Paraitre joyeuse Et contente Avoir l'air serein Et l'âme Agitée Dire toujours Autrement Qu'on ne pense Déguiser tout ce qu'on sent Être fausse par devoir Et mentir par modestie Voilà l'état habituel De toute fille De mon âge On passe ainsi Ces beaux jours Sous la tyrannie Des bienséances Qu'aggravent enfin Celles des parents Dans un lien Mal assorti Mais On gêne en vain Nos inclinations Le cœur ne reçoit De loi Que de lui-même Il échappe À l'esclavage Il se donne À son gré Sous un joug de fer Que le ciel N'impose pas On n'a servi Qu'un corps Sans âme La personne Et la foi Restent séparément Engagées Et l'on force au crime Une malheureuse victime En la forçant De manquer De part ou d'autre Au devoir sacré De la fidélité Il en est de plus sage Ah je le sais Elles n'ont point aimé Qu'elles sont heureuses Elles résistent J'ai voulu résister Elles sont plus vertueuses Aiment-elles mieux la vertu Sans toi Sans toi seul Je l'aurais toujours aimé Il est donc vrai Que je ne l'aime plus Tu m'as perdu Et c'est moi Qui te console Mais moi Que vais-je devenir Que les consolations De l'amitié Sont faibles Ou manquent Celles de l'amour Qui me consolera Donc dans mes peines Quel sort affreux J'envisage Moi qui pour avoir Vécu dans le crime Ne vois plus qu'un nouveau crime Dans des nœuds Aborés Et peut-être Inévitable Où trouverais-je Assez de larmes Pour pleurer ma faute Et mon amant Si je cède Où trouverais-je Assez de force Pour résister Dans l'abattement Où je suis Je crois déjà Voir les fureurs D'un père irrité Je crois déjà Sentir le cri De la nature Émouvoir mes entrailles Où l'amour J'ai mis sang Déchiré mon cœur Privé de toi Je reste sans ressources Sans appui Sans espoir Le passé m'avilie Le présent m'afflige L'avenir m'épouvante J'ai cru tout faire Pour notre bonheur Je n'ai fait que nous rendre Plus méprisables En nous préparant Une séparation plus cruelle Les vingt plaisirs Ne sont plus Les remords demeurent Et la honte Qui m'humilie Et sans dédommagement C'est à moi C'est à moi D'être faible Et malheureuse Laisse-moi pleurer Et souffrir Mes pleurs Ne peuvent non plus Tarir que mes fautes Se réparer Et le temps même Qui guérit tout Ne m'offre que De nouveaux sujets De larmes Mais toi Qui n'as nulle Violence à craindre Que la honte N'avilie point Que rien ne force A déguiser bassement Tes sentiments Toi qui ne sens Que l'atteinte Du malheur Et jouit au moins De tes premières vertus Comment oses-tu dégrader Au point de soupirer Et gémir Comme une femme Et de t'emporter Comme un furieux N'est-ce pas assez Du mépris Que j'ai mérité Pour toi Sans l'augmenter En te rendant Méprisable toi-même Et sans m'accabler A la fois De mon opprobre Et du tien Rappel Rappel donc Ta fermeté Sache supporter L'infortune Et sois homme Sois encore Si j'ose le dire L'amant Que Julie a choisi Si je ne suis plus digne D'animer ton courage Souviens-toi du moins De ce que je fus un jour Mérite que pour toi J'ai cessé de l'être Ne me déshonore pas Deux fois Non Mon respectable ami Ce n'est point toi Que je reconnais Dans cette lettre efféminée Que je veux à jamais oublier Et que je tiens déjà Désavouée par toi-même J'espère Toute avilie Toute confuse Que je suis J'ose espérer Que mon souvenir N'inspire point Des sentiments si bas Que mon image Règne encore Avec plus de gloire Dans un cœur Que je pus enflammer Et que je n'aurais point A me reprocher Avec ma faiblesse La lâcheté De celui qui l'a causé Heureux dans ta disgrâce Tu trouves Le plus précieux Dédommagement Qui soit connu Des âmes sensibles Le ciel Dans ton malheur Te donne un ami Et te laisse à douter Si ce qu'il te rend Ne vaut pas mieux Que ce qu'il t'ôte Admire et chérie Cet homme trop généreux Qui daigne Au dépens de son repos Prendre soin De tes jours Et de ta raison Que tu serais ému Si tu savais Tout ce qu'il a voulu Faire pour toi Mais que sert D'animer ta reconnaissance En aigrissant tes douleurs Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin De savoir à quel point Il t'aime Pour connaître Tout ce qu'il vaut Et tu ne peux l'estimer Comme il le mérite Sans l'aimer Comme tu le dois Lettre 8 Que vous Toujours prête à disputer Sur tout L'amour n'est pour vous Qu'un état de guerre Ou si quelquefois Vous êtes docile C'est pour vous Pleindre ensuite De l'avoir été Oh que de pareils amants Sont à craindre Et que je m'estime heureuse De n'en avoir jamais voulu Que de ceux Qu'on peut congélier Quand on veut Sans qu'il en coûte Une larme à personne Croyez-moi Changez de langage Avec Julie Si vous voulez qu'elle vive C'en est trop pour elle De supporter à la fois Sa peine Et vos mécontentements Apprenez une fois Aménagez ce cœur Trop sensible Vous lui devez Les plus tendres consolations Craignez d'augmenter Vos maux A force de vous en plaindre Ou du moins Ne vous en plaignez Qu'à moi Qui suis l'unique auteur De votre éloignement Oui mon ami Vous avez deviné juste Je lui ai suggéré Le parti Qu'exigeait son honneur En péril Ou plutôt Je l'ai forcé A le prendre En exagérant le danger Je vous ai déterminé Vous-même Et chacun A rempli son devoir J'ai plus fait encore Je l'ai détourné D'accepter les offres De Milord Edouard Je vous ai empêché D'être heureux Mais le bonheur de Julie M'est plus cher Que le vôtre Je savais Qu'elle ne pouvait être heureuse Après avoir livré Ses parents à la honte Et au désespoir Et j'ai peine A comprendre Par rapport à vous-même Quel bonheur Vous pourriez goûter Au dépens du sien Quoi qu'il en soit Voilà ma conduite Et mes torts Et puisque vous vous plaisez A quereller Ceux qui vous aiment Voilà de quoi Vous en prendre A moi seul Si ce n'est pas Cesser d'être ingrat C'est au moins Cesser d'être injuste Pour moi De quelque manière Que vous en usiez Je serai toujours La même envers vous Vous me serez chère Tant que Julie vous aimera Et je dirai davantage S'il était possible Je ne me repens D'avoir ni favorisé Ni combattu Votre amour Le pur zèle De l'amitié Qui m'a toujours guidé Me justifie également Dans ce que j'ai fait Pour et contre vous Et si quelquefois Je m'intéressais Pour vos feux Plus peut-être Qu'il ne semblait Me convenir Le témoignage De mon cœur Suffit à mon repos Je ne rougirai jamais Des services Que j'ai pu rendre A mon ami Et ne me reproche Que leur inutilité Je n'ai pas oublié Ce que vous m'avez appris Autrefois De la constance Du sage Dans les disgraces Et je pourrais Ce me semble Vous en rappeler À propos Quelques maximes Mais l'exemple De Julie M'apprend qu'une fille De mon âge Est pour un philosophe Du vôtre Un aussi mauvais précepteur Qu'un dangereux disciple Et il ne me conviendrait pas De donner des leçons À mon maître Lettre 9 De Milord Edward A Julie Nous l'emportons Charmante Julie Une erreur De notre amie L'a ramenée À la raison La honte De s'être mis Un moment Dans son tort A dissipé Toute sa fureur Et l'a rendue Si docile Que nous en ferons Désormais Tout ce qu'il nous plaira Je vois avec plaisir Que la faute Qu'il se reproche Lui laisse plus de regrets Que de dépit Et je connais Qu'il m'aime En ce qu'il est humble Et confus En ma présence Mais non pas embarrassé Ni contraint Il sent trop bien Son injustice Pour que je m'en souvienne Et des torts Ainsi reconnus Font plus d'honneur À celui Qui les répare Qu'à celui Qui les pardonne J'ai profité De cette révolution Et de l'effet Qu'elle a produit Pour prendre avec lui Quelques arrangements Nécessaires Avant de nous séparer Car je ne puis différer Mon départ plus longtemps Comme je compte revenir L'été prochain Nous sommes convenus Qu'il irait m'attendre À Paris Et qu'ensuite Nous irions ensemble En Angleterre Londres est le seul théâtre Digne des grands talents Et où leur carrière Est le plus étendue Les siens sont supérieurs À bien des égards Et je ne désespère pas De lui voir faire En peu de temps À l'aide de quelques amis Un chemin digne De son mérite Je vous expliquerai Mes vues en détail À mon passage Auprès de vous En attendant Vous sentez Qu'à force de succès On peut lever Bien des difficultés Et qu'il y a Des degrés de considération Qui peuvent compenser La naissance Même dans l'esprit De votre père C'est Ce me semble Le seul expédient Qui reste à tenter Pour votre bonheur Et le sien Puisque le sort Et les préjugés Vous ont tôté Tous les autres J'ai écrit À Regianino De venir me joindre En poste Pour profiter de lui Pendant huit ou dix jours Que je passe encore Avec notre ami Sa tristesse Est trop profonde Pour laisser place À beaucoup d'entretiens La musique Remplira les vides Du silence Le laissera rêver Et changera par degrés Sa douleur En mélancolie J'attends cet état Pour le livrer À lui-même Je n'oserai Mifier auparavant Pour Regianino Je vous le rendrai En repassant Et ne le reprendrai Qu'à mon retour d'Italie Tant où Sur les progrès Que vous avez déjà fait Tous deux Je juge Qu'il ne vous sera Plus nécessaire Quant à présent Sûrement Il vous est inutile Et je ne vous prive De rien En vous lotant Quelques jours Lettre 10 À Claire Pourquoi faut-il Que j'ouvre enfin Les yeux sur moi ? Que ne les ai-je fermés Pour toujours Plutôt que de voir L'avilissement Où je suis tombé Plutôt que de me trouver Le dernier des hommes Après en avoir été Le plus fortuné Aimables et généreux amis Qui fûtent si souvent Mon refuge J'ose encore Verser ma honte Et mes peines Dans votre cœur Compatissant J'ose encore Implorer vos consolations Contre le sentiment De ma propre indignité J'ose recourir à vous Quand je suis abandonné De moi-même Ciel Comment un homme Aussi méprisable A-t-il pu être aimé d'elle Comment un feu si divin N'a-t-il point épuré mon âme Elle doit maintenant Rougir de son choix Celle que je ne suis plus Digne de nommer Qu'elle doit gémir De voir profaner son image Dans un cœur si rampant Et si bas Qu'elle doit de dédain Et de haine A celui qui pût l'aimer Et n'être qu'un lâche Connaissez toutes mes erreurs Charmante cousine Connaissez mon crime Et mon repentir Soyez mon juge Et que je meure Ou soyez mon intercesseur Et que l'objet Qui fait mon sort Daigne encore en être l'arbitre Je ne vous parlerai point De l'effet que produisit sur moi Cette séparation imprévue Je ne vous dirai rien De ma douleur stupide Et de mon insensé désespoir Vous n'en jugerez que trop Par l'égarement inconcevable Où l'un et l'autre M'ont entraîné Plus je sentais l'horreur De mon état Moins j'imaginais Qu'il fût possible De renoncer volontairement À Julie Et l'amertume de ce sentiment Joint à l'étonnante Générosité de Milord Edward Me fit naître des soupçons Que je ne me rappellerai Jamais sans horreur Et que je ne puis oublier Sans ingratitude Envers l'ami qui me les pardonne En rapprochant dans mon délire Toutes les circonstances De mon départ J'y crus reconnaître Un dessin prémédité Et j'osais l'attribuer Au plus vertueux des hommes À peine ce doute affreux Me fut-il entré dans l'esprit Que tout me sembla le confirmer La conversation de Milord Avec le baron d'étange Le ton peu insinuant Que je l'accusais D'y avoir affecté La querelle qui en dériva La défense de me voir La résolution prise De me faire partir La diligence Et le secret des préparatifs L'entretien qui lutte Avec moi la veille Enfin la rapidité Avec laquelle je fus Plutôt enlevé Qu'emmené Tout me semblait prouver De la part de Milord Un projet formé De m'écarter de Julie Et le retour que je savais Qu'il devait faire auprès d'elle Achevait selon moi De me déceler Le but de ses soins Je résolus pourtant De m'éclaircir encore mieux Avant d'éclater Et dans ce dessin Je me bornais à examiner Les choses avec plus d'attention Mais tout redoublait Mes ridicules soupçons Et le zèle de l'humanité Ne lui inspirait rien d'honnête En ma faveur Dont mon aveugle jalousie Ne tira quelque indice De trahison À Besançon Je sus qu'il avait écrit À Julie Sans me communiquer sa lettre Sans m'en parler Je me tins alors suffisamment convaincu Et je n'attendis que la réponse Dont j'espérais bien Le trouver mécontent Pour avoir avec lui L'éclaircissement Que je méditais Hier au soir Nous rentrâmes assez tard Et je sus Qu'il y avait un paquet de Suisses Dont il ne me parla point En nous séparant Je lui laissai Le temps de l'ouvrir Je l'entendis de ma chambre Murmurer en lisant Quelques mots Je prêtai l'oreille attentivement Ah Julie Disait-il en phrase interrompue J'ai voulu vous rendre heureuse Je respecte votre vertu Mais je plains votre erreur À ces mots Et d'autres semblables Que je distinguais parfaitement Je ne fus plus maître de moi Je pris mon épée sous mon bras J'ouvris Ou plutôt j'enfonçais la porte J'entrais comme un furieux Non Je ne souillerai point ce papier Ni vos regards Des injures Que me dicta la rage Pour le porter A se battre avec moi sur le champ Oh ma cousine C'est là surtout Que je pus reconnaître L'empire de la véritable sagesse Même sur les hommes Les plus sensibles Quand ils veulent écouter sa voix D'abord Il ne put rien Comprendre à mes discours Et il les prit Pour un vrai délire Mais la trahison Dont je l'accusais Les dessins secrets Que je lui reprochais Cette lettre de Julie Qu'il tenait encore Et dont je lui parlais sans cesse Lui fire connaître enfin Le sujet de ma fureur Il sourit Puis il me dit froidement Vous avez perdu la raison Et je ne me bats point Contre un insensé Ouvrez les yeux Aveugle que vous êtes Ajouta-t-il d'un ton plus doux Est-ce bien moi Que vous accusez de vous trahir ? Je sentis dans l'accent De ce discours Je ne sais quoi Qui n'était pas d'imperfide Le son de sa voix Me remua le cœur Je n'en eus pas jeté Les yeux sur les siens Que tous mes soupçons Se dissipèrent Et je commençais De voir avec effroi Mon extravagance Il s'aperçut à l'instant De ce changement Il me tendit la main Venez, me dit-il Si votre retour N'eût précédé Ma justification Je ne vous aurais vu De ma vie À présent que vous êtes raisonnable Lisez cette lettre Et connaissez une fois Vos amis Je voulu refuser De la lire Mais l'ascendant Que tant d'avantages Je lui donnais sur moi Le luffit exigé D'un ton d'autorité Que, malgré mes ombrages Dissipés Mon désir secret N'appuyait que trop Imaginez-en quel état Je me trouvais Après cette lecture Qui m'apprit Les bienfaits inouis De celui que j'osais Calomnier avec tant D'indignité Je me précipitais À ses pieds Et, le cœur chargé D'admiration De regret Et de honte Je serrais ses genoux De toute ma force Sans pouvoir proférer Un seul mot Il reçut mon repentir Comme il avait reçu Mes outrages Et n'exigea de moi Pour prix du pardon Qu'il daigna m'accorder Que de ne m'opposer Jamais au bien Qu'il voudrait me faire Ah ! Qu'il fasse désormais Ce qui lui plaira Son âme sublime Est au-dessus De celle des hommes Et il n'est pas plus Permis de résister À ses bienfaits Qu'à ceux de la divinité Ensuite Il me remit Les deux lettres Qui s'adressaient à moi Lesquelles il n'avait Pas voulu me donner Avant d'avoir lu la sienne Et d'être instruit De la résolution De votre cousine Je vis en les lisant Quelle amante Et quel amie Le ciel m'a donné Je vis combien Il a rassemblé De sentiments Et de vertus Autour de moi Pour rendre mes remords Plus amères Et ma bassesse Plus méprisable Dites Quelle est donc Cette mortelle unique Dont le moindre empire Est dans sa beauté Et qui Semblable aux puissances éternelles Se fait également adorer Par les biens Et par les mots Qu'elle fait Hélas Elle m'a tout ravi La cruelle Et je l'en aime davantage Plus elle me rend malheureux Plus je la trouve parfaite Il semble que tous les tourments Qu'elle me cause Soit pour elle un nouveau mérite Auprès de moi Le sacrifice qu'elle vient de faire Au sentiment de la nature Me désole Et m'enchante Il augmente Il augmente à mes yeux Le prix de celui Qu'elle fait à l'amour Non Son cœur ne sait rien refuser Qui ne fasse valoir Ce qu'il accorde Et vous Digne et charmante cousine Vous Unique et parfait modèle D'amitié Qu'on citera seul Entre toutes les femmes Et que les cœurs Qui ne ressemblent pas au vôtre Oseront traiter de chimère Ah ! Ne me parlez plus de philosophie Je méprise ce trompeur étalage Qui ne consiste qu'en vain discours Ce fantôme qui n'est qu'une ombre Qui nous excite à menacer De loin les passions Et nous laisse comme un faux brave À leur approche Daignez ne pas m'abandonner À mes égarements Daignez rendre vos anciennes bontés À cet infortuné Qui ne les mérite plus Mais qui les désire plus ardemment Et en a plus besoin que jamais Daignez me rappeler à moi-même Et que votre douce voix Supplée en ce cœur malade À celle de la raison Non, je l'ose espérer Je ne suis point tombé Dans un abaissement éternel Je sens ranimer en moi Ce feu pur et sain Dont j'ai brûlé L'exemple de tant de vertus Ne sera point perdu Pour celui qui en fut l'objet Qui les aime Les admire Et veut les imiter sans cesse Ô chère amante Dont je dois honorer le choix Ô mes amis Dont je veux recouvrer l'estime Mon âme se réveille Reprend dans les vôtres Sa force et sa vie Le chaste amour Et l'amitié sublime Me rendront le courage Qu'un lâche désespoir Fût prêt à m'ôter Les purs sentiments De mon cœur Me tiendront lieu De sagesse Je serai par vous Tout ce que je dois être Et je vous forcerai D'oublier ma chute Si je puis m'en relever Un instant Je ne sais Ni ne veux savoir Quel sort le ciel me réserve Quel qu'il puisse être Je veux me rendre digne De celui dont j'ai joui Cette immortelle image Que je porte en moi Me servira d'égide Et rendra mon âme Invulnérable Au coup de la fortune N'ai-je pas assez vécu Pour mon bonheur ? C'est maintenant Pour sa gloire Que je dois vivre Que ne puis-je étonner Le monde de mes vertus Afin qu'on pût dire Un jour en les admirant Pouvait-il moins faire ? Il fut aimé de Julie Post-sceptum Des nœuds aborés Et peut-être inévitables Que signifient ces mots ? Ils sont dans sa lettre Claire Je m'attends à tout Je suis résigné Prêt à supporter mon sort Mais ces mots ? Jamais Quoi qu'il arrive Je ne partirai d'ici Que je n'ai eu L'explication de ces mots-là Lettre onze De Julie Il est donc vrai Que mon âme N'est pas fermée Au plaisir Et qu'un sentiment de joie Y peut pénétrer encore Hélas Je croyais Depuis ton départ N'être plus sensible Qu'à la douleur Je croyais ne savoir Que souffrir loin de toi Et je n'imaginais pas même Des consolations À ton absence Ta charmante lettre À ma cousine Est venue me désabuser Je l'ai lue Et baiser avec des larmes D'attendrissement Elle a répandu La fraîcheur D'une douce rosée Sur mon cœur Séché d'ennuis Et flétri de tristesse Et j'ai senti Par la sérénité Qui m'en est restée Que tu n'as pas moins D'ascendant de loin Que de près Sur les affections De ta Julie Mon ami Quel charme pour moi De te voir reprendre Cette vigueur de sentiment Qui convient Au courage d'un homme Je t'en estimerai davantage Et m'en mépriserai moins De n'avoir pas en tout Avili la dignité D'un amour honnête Ni corrompu De cœur à la fois Je te dirai plus À présent Que nous pouvons parler Librement De nos affaires Ce qui aggravait Mon désespoir Était de voir Que le tien Nous ôtait La seule ressource Qui pouvait nous rester Dans l'usage De tes talents Tu connais maintenant Le digne ami Que le ciel t'a donné Ce ne serait pas trop De ta vie entière Pour mériter ses bienfaits Ce ne sera jamais assez Pour réparer l'offense Que tu viens de lui faire Et j'espère Que tu n'auras Plus besoin D'autres leçons Pour contenir Ton imagination fougueuse C'est sous les auspices De cet homme respectable Que tu vas entrer Dans le monde C'est à l'appui De son crédit C'est guidé par son expérience Que tu vas tenter De venger Le mérite oublié Des rigueurs De la fortune Fais pour lui Ce que tu ne ferais Pas pour toi Tâche au moins D'honorer ses bontés En ne les rendant Pas inutiles Vois quelle riante perspective S'offre encore à toi Vois quel succès Tu dois espérer Dans une carrière Où tout concourt A favoriser ton zèle Le ciel T'a prodigué Ses dons Ton heureux naturel Cultivé par ton goût T'a doué De tous les talents À moins de vingt-quatre ans Tu joins Les grâces De ton âge À la maturité Qui dédommage Plus tard Des progrès des ans Flutto senille Insul giovenile fiore Les fruits de l'automne Sur la fleur du printemps L'étude N'a point émoussé Ta vivacité Ni appesantit Ta personne La fade galanterie N'a point rétréci Ton esprit Ni ébété Ta raison L'ardent amour En t'inspirant Tous les sentiments sublimes Dont il est le Père T'a donné Cette élévation D'idées Et cette justesse De sens Qui en sont inséparables À sa douce chaleur J'ai vu ton âme Déployer ses brillantes facultés Comme une fleur s'ouvre Au rayon du soleil Tu as À la fois Tout ce qui mène À la fortune Et tout ce qui l'a fait mépriser Il ne te manquait Pour obtenir Les honneurs du monde Que d'y daigner Prétendre Et j'espère Qu'un objet Plus cher à ton cœur Te donnera pour eux Le zèle Dont ils ne sont pas dignes Oh mon doux ami Tu vas t'éloigner De moi Oh mon bien-aimé Tu vas fuir Ta Julie Il le faut Il faut nous séparer Si nous voulons Nous revoir Heureux un jour Et l'effet des soins Que tu vas prendre Est notre dernier espoir Puisse une si chère idée T'animer Te consoler Durant cette amère Et longue séparation Puisse-t-elle te donner Cette ardeur Qui surmonte Les obstacles Et dompte La fortune Hélas Le monde Le monde Et les affaires Seront pour toi Des distractions Continuelles Et feront une utile diversion Aux peines de l'absence Mais je vais rester Abandonnée à moi seule Ou livrée aux persécutions Et tout me forcera De te regretter sans cesse Heureuse au moins Si de vaines alarmes N'aggravaient mes tourments réels Et si avec mes propres mots Je ne sentais encore en moi Tous ceux auxquels Tu vas t'exposer Je frémis En songeant Au danger De mille espèces Que vont courir Ta vie Et tes mœurs Je prends en toi Toute la confiance Qu'un homme peut t'inspirer Mais puisque le sort Nous sépare Ah mon ami Pourquoi n'es-tu qu'un homme ? Que de conseils Te seraient nécessaires Dans ce monde inconnu Où tu vas t'engager Ce n'est pas moi Jeune Sans expérience Et qui ait moins d'études Et de réflexions que toi Qu'il appartient De te donner là-dessus Des avis C'est un soin Que je laisse À Milord-Edouard Je me borne À te recommander Deux choses Parce qu'elles tiennent Plus au sentiment Qu'à l'expérience Et que si je connais Peu le monde Je crois bien Connaître ton cœur N'abandonne Jamais la vertu Et n'oublie Jamais ta Julie Je ne te rappellerai point Tous ces arguments Subtiles Que tu m'as toi-même Appris à mépriser Qui remplissent tant de livres Et ne font jamais Un honnête homme Ah ces tristes raisonneurs Quel doux ravissement Leurs cœurs N'ont jamais senti Ni donné Laisse mon ami Ces vins moralistes Et rentre au fond De ton âme C'est là C'est là Que tu retrouveras Toujours la source De ce feu sacré Qui nous embrasa Tant de fois De l'amour Des sublimes vertus C'est là Que tu verras Ce simulacre éternel Du vrai beau Dont la contemplation Nous anime D'un saint enthousiasme Et que nos passions Souillent sans cesse Sans pouvoir Jamais l'effacer Souviens-toi Des larmes délicieuses Qui coulaient De nos yeux Des palpitations Qui suffoquaient Nos cœurs agités Des transports Qui nous élevaient Au-dessus de nous-mêmes Au récit De ces vies héroïques Qui rendent Le vice inexcusable Et font l'honneur De l'humanité Veux-tu savoir Laquelle Est vraiment désirable De la fortune Ou de la vertu Songe à celle Que le cœur préfère Quand son choix Est impartial Songe où L'intérêt nous porte En lisant l'histoire T'avisas-tu jamais De désirer Les trésors De Crésus Ni la gloire De César Ni le pouvoir De Néron Ni les plaisirs D'Héliogabal Pourquoi S'ils étaient heureux Tes désirs Ne te mettaient-ils Pas à leur place C'est qu'ils ne l'étaient Point Et tu le sentais bien C'est qu'ils étaient Vils Et méprisables Et qu'un méchant Heureux Ne fait envie À personne Quels hommes Contemplais-tu donc Avec le plus De plaisir Desquels Adorais-tu Les exemples Auxquels Arais-tu mieux Aimer Ressembler Charme Inconcevable De la beauté Qui ne périt Point C'était L'Athénien Buvant la cigu C'était Brutus Mourant Pour son pays C'était Régulus Au milieu Des tourments C'était Caton Déchirant Ses entrailles C'était Tous ces Vertueux Infortunés Qui te faisaient Envie Et tu sentais Au fond De ton cœur La félicité Réelle Que couvraient A leurs mots Apparents Ne crois pas Que ce sentiment Fût particulier A toi seul Il est celui De tous les hommes Et souvent même En dépit d'eux Ce divin modèle Que chacun de nous Porte avec lui Nous enchante Malgré que nous En ayons Sitôt que la passion Nous permet De le voir Nous lui voulons Ressembler Et si le plus méchant Des hommes Pouvait être un autre Que lui-même Il voudrait être Un homme de bien Pardonne-moi Ces transports Mon aimable ami Tu sais Qu'ils me viennent De toi Et c'est à l'amour Dont je les tiens A te les rendre Je ne veux point T'enseigner ici Tes propres maximes Mais t'en faire Un moment L'application Pour voir Ce qu'elles ont A ton usage Car voici le temps De pratiquer Tes propres leçons Et de montrer Comment on exécute Ce que tu sais dire S'il n'est pas question D'être un caton Ou un régulus Chacun pourtant Doit aimer son pays Être intègre Et courageux Tenir sa foi Même aux dépens De sa vie Les vertus privées Sont souvent D'autant plus sublimes Qu'elles n'aspirent point A l'approbation D'autrui Mais seulement Au bon témoignage De soi-même Et la conscience Du juste Lui tient lieu Des louanges De l'univers Tu sentiras donc Que la grandeur De l'homme Appartient A tous les états Et que nul Ne peut être heureux S'il ne jouit De sa propre estime Car si la véritable Jouissance de l'âme Est dans la contemplation Du beau Comment le méchant Peut-il l'aimer Dans autrui Sans être forcé De se haïr lui-même Je ne crains pas Que les sens Et les plaisirs grossiers Te corrompent Ils sont des pièges Peu dangereux Pour un cœur sensible Et il lui en faut De plus délicat Mais je crains Les maximes Et les leçons Du monde Je crains Cette force terrible Que doit avoir L'exemple universel Et continuel Du vice Je crains Les sophismes Adroits Dont ils se colorent Je crains Enfin Que ton cœur Même ne t'en impose Et ne te rende Moins difficile Sur les moyens D'acquérir Une considération Que tu serais dédaigné Si notre union N'en pouvait être Le fruit Je t'avertis Mon ami De ces dangers Ta sagesse Fera le reste Car c'est beaucoup Pour s'en garantir Que d'avoir su Les prévoir Je n'ajouterai Qu'une réflexion Qui l'emporte À mon avis Sur la fausse raison Du vice Sur les fiers Erreurs Des insensés Et qui doit suffire Pour diriger au bien La vie de l'homme sage C'est que la source Du bonheur N'est tout entière Ni dans l'objet désiré Ni dans le cœur Qui le possède Mais dans le rapport De l'un et de l'autre Et que comme Tous les objets De nos désirs Ne sont pas propres À produire la félicité Tous les états du cœur Ne sont pas propres À la sentir Si l'âme La plus pure Ne suffit pas seule À son propre bonheur Il est plus sûr encore Que toutes les délices De la terre Ne sauraient faire celui D'un cœur dépravé Car il y a des deux côtés Une préparation nécessaire Un certain concours Dont résulte ce précieux sentiment Recherché de tout être sensible Et toujours ignoré du faussage Qui s'arrête au plaisir du moment Faute de connaître Un bonheur durable Que servirait donc D'acquérir un de ces avantages Au dépens de l'autre De gagner au dehors Pour perdre encore plus au dedans Et de se procurer les moyens D'être heureux En perdant l'art de les employer Ne vaut-il pas mieux encore Si l'on ne peut avoir Qu'un des deux Sacrifier celui Que le sort Peut nous rendre À celui Qu'on ne recouvre point Quand on l'a perdu Qui le doit mieux savoir Que moi Qui n'ai fait qu'empoisonner Les douceurs de ma vie En pensant Y mettre le comble Laisse donc dire Les méchants Qui montrent leur fortune Et cachent leur cœur Et sois sûr Que s'il est un seul exemple Du bonheur sur la terre Il se trouve dans un homme de bien Tu reçus du ciel Cet heureux penchant À tout ce qui est bon Et honnête N'écoute que tes propres désirs Ne suis que tes inclinations naturelles Songe surtout À nos premières amours Tant que ces moments purs Et délicieux Reviendront à ta mémoire Il n'est pas possible Que tu cesses d'aimer Ceux qui te les rendit Si doux Que le charme du beau moral S'efface dans ton âme Ni que tu veuilles jamais Obtenir ta Julie Par des moyens indignes de toi Comment jouir d'un bien Dont on aurait perdu le goût Non Pour pouvoir posséder Ce qu'on aime Il faut garder le même cœur Qu'il a aimé Me voici à mon second point Car comme tu vois Je n'ai pas oublié mon métier Mon ami L'on peut sans amour Avoir les sentiments sublimes D'une âme forte Mais un amour tel que le nôtre L'anime L'anime et la soutient Tant qu'il brûle Sitôt qu'il s'éteint Elle tombe en langueur Et un cœur usé N'est plus propre à rien Dis-moi Que serions-nous Si nous n'aimions plus Et Ne voudrait-il pas mieux Cesser d'être Que d'exister Sans rien sentir Et pourrais-tu te résoudre A traîner sur la terre L'insipide vie D'un homme ordinaire Après avoir goûté Tous les transports Qui peuvent ravir Une âme humaine Tu vas habiter de grandes villes Où ta figure et ton âge Encore plus que ton mérite Tendront mille embûches À ta fidélité L'insinuante coquetterie Affectera le langage De la tendresse Et te plaira Sans t'abuser Tu ne chercheras point l'amour Mais les plaisirs Tu les goûteras séparés de lui Et ne les pourras reconnaître Je ne sais Si tu retrouveras Ailleurs le cœur de Julie Mais je te défie De jamais retrouver Auprès d'une autre Ce que tu sentis Auprès d'elle L'épuisement de ton âme T'annoncera le sort Que je t'ai prédit La tristesse Et l'ennui T'accableront Au sein des amusements frivoles Le souvenir De nos premières amours Te poursuivra malgré toi Mon image Cent fois plus belle Que je ne fus jamais Viendra tout à coup Te surprendre A l'instant Le voile du dégoût Couvrira tout tes plaisirs Et mille regrets amers Naîtront dans ton cœur Mon bien-aimé Mon doux ami Ah si jamais tu m'oublies Hélas Je ne ferai qu'en mourir Mais toi Tu vivras vil Et malheureux Et je m'aurai trop vengé Ne l'oublie donc jamais Cette Julie Qui fut à toi Et dont le cœur Ne sera point à d'autre Je ne puis rien te dire de plus Dans la dépendance Où le ciel m'a placé Mais après t'avoir recommandé La fidélité Il est juste De te laisser de la mienne Le seul gage Qui soit en mon pouvoir J'ai consulté J'ai consulté Non mes devoirs Mon esprit égaré Ne les connaît plus Mais mon cœur Dernière règle De qui n'en saurait plus suivre Et voici le résultat De ces inspirations Je ne t'épouserai jamais Sans le consentement De mon père Mais je n'en épouserai jamais Un autre Sans ton consentement Je t'en donne ma parole Elle me sera sacrée Quoi qu'il arrive Et il n'y a point De force humaine Qui puisse m'y faire manquer Sois donc sans inquiétude Sur ce que je puis devenir En ton absence Va Mon aimable amie Cherchez sous les auspices Du tendre amour Un sort digne De le couronner Ma destinée Est dans tes mains Autant qu'il a dépendu De moi De l'y mettre Et jamais Elle ne changera Que de ton aveu Lettre 12 A Julie O qual fiamma di gloria D'honore Scorer sento Per tutte le vene Alma grande Parlando conté Ô de quelle flamme D'honneur et de gloire Je sens embraser Tout mon sang Âme grande En parlant avec toi Julie Laisse-moi respirer Tu fais bouillonner mon sang Tu me fais tressaillir Tu me fais palpiter Ta lettre brûle Comme ton cœur Du saint amour De la vertu Et tu portes au fond du mien Son ardeur céleste Mais pourquoi tant d'exhortations Où il ne fallait que des ordres Crois que si je m'oublie Au point d'avoir besoin De raison pour bien faire Au moins ce n'est pas de ta part Ta seule volonté me suffit Ignores-tu que je serai toujours Ce qu'il te plaira Et que je ferai le mal même Avant de pouvoir te désobéir Oui j'aurais brûlé le capitole Si tu me l'avais commandé Parce que je t'aime plus Que toute chose Mais sais-tu bien pourquoi je t'aime ainsi ? Ah fille incomparable C'est parce que tu ne peux rien vouloir Que d'honnête Et que l'amour de la vertu Rend plus invincible Celui que j'ai pour tes charmes Je pars Encouragé par l'engagement Que tu viens de prendre Et dont tu pouvais t'épargner le détour Car promettre de naître à personne Car promettre de naître à personne Ou son époux Adieu Adieu Et que j'ai laissé cette route Et que j'ai laissé cette route immense Elle m'eût paru moins longue Et je n'aurais pas senti défaillir Mon âme avec plus de langueur Ah ! si du moins je connaissais le moment qui doit nous rejoindre Ainsi que l'espace qui nous sépare Je compenserais l'éloignement des lieux par le progrès du temps Je compterais dans chaque jour ôté de ma vie Les pas qui m'auraient rapproché de toi Mais cette carrière de douleur est couverte des ténèbres de l'avenir Le terme qui doit la borner se dérobe à mes faibles yeux Ô doute Ô supplice Mon cœur inquiet te cherche Et ne trouve rien Le soleil se lève Et ne me rend plus l'espoir de te voir Il se couche Et je ne t'ai point vu Mes jours, vides de plaisir et de joie S'écoulent dans une longue nuit J'ai beau vouloir animer en moi l'espérance éteinte Elle ne m'offre qu'une ressource incertaine Et des consolations suspectes Cher et tendre ami de mon cœur, hélas À quel mot faut-il m'attendre S'ils doivent égaler mon bonheur passé ? Que cette tristesse ne t'alarme pas, je t'en conjure Elle est l'effet passager de la solitude Et des réflexions du voyage Je crains point le retour de mes premières faiblesses Mon cœur est dans ta main, ma Julie Et puisque tu le soutiens Il ne se laissera plus abattre Une des consolantes idées qui sont le fruit de ta dernière lettre Est que je me trouve à présent porté par une double force Et quand l'amour aurait anéanti la mienne Je ne laisserai pas d'y gagner encore Car le courage qui me vient de toi Me soutient beaucoup mieux que je n'aurais pu me soutenir moi-même Je suis convaincu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Les âmes humaines veulent être accouplées pour valoir tout leur prix Et la force unie des amis Comme celle des lames d'un aimant artificiel Est incomparablement plus grande Que la somme de la force particulière Divine amitié C'est là ton triomphe Mais qu'est-ce que la seule amitié Auprès de cette union parfaite Qui joint à toute l'énergie de l'amitié Des liens cent fois plus sacrés Où sont-ils ces hommes grossiers Qui ne prennent les transports de l'amour Que pour une fièvre d'essence Pour un désir de la nature avilie Qu'ils viennent, qu'ils observent Qu'ils sentent ce qui se passe au fond de mon cœur Qu'ils voient un amant malheureux Éloigné de ce qu'il aime Incertain de le revoir jamais Sans espoir de recouvrer sa félicité perdue Mais pourtant animé de ces feux immortels Qu'il prit dans tes yeux Et qu'on nourrit tes sentiments sublimes Prêt à braver la fortune À souffrir ses revers À se voir même privé de toi Et à faire des vertus que tu lui as inspirées Le dignornement de cette empreinte adorable Qui ne s'effacera jamais de son âme Julie Hé ! Qu'aurais-je été sans toi ? La froide raison m'eût éclairé peut-être Tiède admirateur du bien Je l'aurais dû moins aimer dans autrui Je ferai plus Je saurai le pratiquer avec zèle Et pénétrer de tes sages leçons Je ferai dire un jour à ceux qui nous auront connus Ô quels hommes nous serions tous Si le monde était plein de Julie Et de chœurs qui les susent aimer En méditant en route sur ta dernière lettre J'ai résolu de rassembler en un recueil Toutes celles que tu m'as écrites Maintenant que je ne puis plus recevoir Tes avis de bouche Quoi qu'il n'y en ait pas une Que je ne sache par chœur Et bien par chœur tu peux m'en croire J'aime pourtant aller relire sans cesse Ne fût-ce que pour revoir les traits De cette main chérie Qui seule peut faire mon bonheur Mais insensiblement le papier s'use Et avant qu'elle soit déchirée Je veux les copier toutes dans un livre blanc Que je viens de choisir exprès pour cela Il est assez gros Mais je songe à l'avenir Et j'espère ne pas mourir assez jeune Pour me borner à ce volume Je destine les soirées à cette occupation charmante Et j'avancerai lentement pour la prolonger Ce précieux recueil ne me quittera de mes jours Il sera mon manuel dans le monde où je vais entrer Il sera pour moi le contrepoison des maximes Qu'on y respire Il me consolera dans mes mots Il préviendra ou corrigera mes fautes Il m'instruira durant ma jeunesse Il m'édifiera dans tous les temps Et ce seront, à mon avis Les premières lettres d'amour Dont on aura tiré cet usage Quant à la dernière que j'ai présentement sous les yeux Toute belle qu'elle me paraît J'y trouve pourtant un article à retrancher Jugement déjà fort étrange Mais ce qui doit l'être encore plus C'est que cet article est précisément celui qui te regarde Et je te reproche d'avoir même songé à l'écrire Que me parles-tu de fidélité, de constance ? Autrefois tu connaissais mieux mon amour et ton pouvoir Ah Julie, inspires-tu des sentiments périssables ? Et quand je ne t'aurais rien promis Pourrais-je cesser jamais d'être à toi ? Non, non C'est du premier regard de tes yeux Du premier mot de ta bouche Du premier transport de mon cœur Que s'alluma dans lui cette flamme éternelle Que rien ne peut plus éteindre Ne tussais-je vu que ce premier instant S'en était déjà fait Il était trop tard pour pouvoir jamais t'oublier Et je t'oublierai maintenant Maintenant qu'enivré de mon bonheur passé Son seul souvenir suffit pour me le rendre encore Maintenant qu'oppressé du poids de tes charmes Je ne respire qu'en eux Maintenant que ma première âme est disparue Et que je suis animée de celle que tu m'as donnée Maintenant, ô Julie Que je me dépite contre moi De t'exprimer si mal tout ce que je sens Ah que toutes les beautés de l'univers Tentent de me séduire En est-il d'autres que la tienne à mes yeux Que tout conspire à l'arraché de mon cœur Qu'on le perce Qu'on le déchire Qu'on brise ce fidèle miroir de Julie Sa pure image ne cessera de briller Jusque dans le dernier fragment Rien n'est capable de l'y détruire Non, la suprême puissance elle-même Ne saurait aller jusque-là Elle peut anéantir mon âme Mais non pas faire qu'elle existe Et cesse de t'adorer Milord Edward s'est chargé de te rendre compte À son passage de ce qui me regarde Et de ses projets en ma faveur Mais je crains qu'il ne s'acquitte mal De cette promesse par rapport à ses arrangements présents Apprends qu'il ose abuser du droit Que lui donnent sur moi ses bienfaits Pour les étendre au-delà même de la bienséance Je me vois Par une pension qu'il n'a pas tenue à lui De rendre irrévocable En état de faire une figure Forte au-dessus de ma naissance Et c'est peut-être ce que je serais forcé De faire à Londres pour suivre ses vues Pour ici, où nulle affaire ne m'attache Je continuerai de vivre à ma manière Et ne serai point tenté d'employer en veine dépense L'excédent de mon entretien Tu me l'as appris, ma Julie Les premiers besoins, ou du moins les plus sensibles Sont ceux d'un cœur bienfaisant Et tant que quelqu'un manque du nécessaire Quel honnête homme a du superflu ? Lettre 14 À Julie J'entre avec une secrète horreur Dans ce vaste désert du monde Ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse Où règne un morne silence Mon âme à la presse cherche à s'y répandre Et se trouve partout resserrée Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul Disait un ancien Moi, je ne suis seul que dans la foule Où je ne puis être ni à toi ni aux autres Mon cœur voudrait parler Il sent qu'il n'est point écouté Il voudrait répondre On ne lui dit rien qui puisse aller jusqu'à lui Je n'entends point la langue du pays Et personne ici n'entend la mienne Ce n'est pas qu'on ne me fasse beaucoup d'accueil D'amitié, de prévenance Et que mille soins officieux n'y semblent voler au-devant de moi Mais c'est précisément de quoi je me plains Le moyen d'être aussitôt l'ami de quelqu'un qu'on n'a jamais vu L'honnête intérêt de l'humanité Les penchements simples et touchants d'une âme franche Ont un langage bien différent des fausses démonstrations de la politesse Et des dehors trompeurs que l'usage du monde exige J'ai grand peur que celui qui, dès la première vue Me traite comme un ami de vingt ans Ne me traita, au bout de vingt ans, comme un inconnu Si j'avais quelque important service à lui demander Et quand je vois des hommes si dissipés Prendre un intérêt si tendre à tant de gens Je présumerais volontiers qu'ils n'en prennent à personne Il y a pourtant de la réalité à tout cela Car le français est naturellement bon, ouvert, hospitalier, bienfaisant Mais il y a aussi mille manières de parler qu'il ne faut pas prendre à la lettre Mille offres transparentes qui ne sont faites que pour être refusées Mille espèces de pièges que la politesse tend à la bonne foi rustique Je n'entendis jamais tant dire Comptez sur moi dans l'occasion Disposez de mon crédit, de ma bourse, de ma maison, de mon équipage Si tout cela était sincère et pris au mot Il n'y aurait pas de peuple moins attaché à la propriété La communauté des biens serait ici presque établie Le plus riche offrant sans cesse Et le plus pauvre acceptant toujours Tout se mettrait naturellement de niveau Et Sparte même eut eu des partages moins égaux qui ne seraient à Paris Au lieu de cela, c'est peut-être la ville du monde Où les fortunes sont le plus inégales Et où règne à la fois la plus somptueuse opulence Et la plus déplorable misère Il n'en faut pas davantage pour comprendre ce que signifie cette apparente commisération Qui semble toujours aller au-devant des besoins d'autrui Et cette facile tendresse de cœur Qui contracte en un moment des amitiés éternelles Au lieu de tous ces sentiments suspects et de cette confiance trompeuse Veux-je chercher des lumières et de l'instruction ? S'en est ici l'aimable source Et l'on est d'abord enchanté du savoir et de la raison qu'on trouve dans les entretiens Non seulement des savants et des gens de l'être Mais des hommes de tous les états Et même des femmes Le ton de la conversation y est coulant et naturel Il n'est ni pesant ni frivole Il est savant sans pédantrie Gai sans tumulte Poli sans affectation Galant sans fadeur Badin sans équivoque Ce ne sont ni des dissertations ni des épigrammes On y raisonne sans argumenter On y plaisante sans jeu de mots On y associe avec art, l'esprit et la raison Les maximes et les saillies La satire aiguë La droite flatterie Et la morale austère On y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire On n'approfondit point les questions De peur d'ennuyer On les propose comme en passant On les traite avec rapidité La précision mène à l'élégance Chacun dit son avis et l'appuie en peu de mots Nul n'attaque avec chaleur celui d'autrui Nul ne défend opiniâtrement le sien On discute pour s'éclairer On s'arrête avant la dispute Chacun s'instruit Chacun s'amuse Tous s'en vont contents Et le singe même peut rapporter de ses entretiens Des sujets dignes d'être médités en silence Mais au fond Que penses-tu qu'on apprenne dans ces conversations si charmantes À juger sainement des choses du monde À bien user de la société À connaître au moins les gens avec qui l'on vit Rien de tout cela, ma Julie On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge À ébranler à force de philosophie Tous les principes de la vertu À colorer de sophismes subtils Ses passions et ses préjugés Et à donner à l'erreur Un certain tour à la mode Selon les maximes du jour Il n'est point nécessaire de connaître le caractère des gens Mais seulement leurs intérêts Pour deviner à peu près ce qu'ils diront de chaque chose Quand un homme parle C'est pour ainsi dire son habit Et non pas lui qui a un sentiment Et il en changera sans façon Tout aussi souvent que d'état Donnez-lui tour à tour une longue perruque Un habit d'ordonnance Et une croix pectorale Vous l'entendrez successivement prêcher avec le même zèle Les lois, le despotisme et l'inquisition Il y a une raison commune pour la robe Une autre pour la finance Une autre pour l'épée Chacun prouve très bien que les deux autres sont mauvaises Conséquence facile à tirer pour les trois Ainsi, nul ne dit jamais ce qu'il pense Mais ce qu'il lui convient de faire penser à autrui Et le zèle apparent de la vérité N'est jamais en eux que le masque de l'intérêt Vous croiriez que les gens isolés Qui vivent dans l'indépendance Ont au moins un esprit à eux ? Point du tout Autre machine qui ne pense point Et qu'on fait penser par ressort On n'a qu'à s'informer de leur société De leur coterie De leurs amis Des femmes qu'ils voient Des auteurs qu'ils connaissent Là-dessus, on peut d'avance établir Leur sentiment futur sur un livre prêt à paraître Et qu'ils n'ont point lu Sur une pièce prête à jouer Et qu'ils n'ont point vu Sur tel ou tel auteur Qui ne connaissent point Sur tel ou tel système Dont ils n'ont aucune idée Et comme la pendule ne se monte ordinairement Que pour vingt-quatre heures Tous ces gens-là s'en vont Chaque soir Apprendre dans leur société Ce qu'ils penseront le lendemain Il y a ainsi un petit nombre d'hommes et de femmes Qui pensent pour tous les autres Et pour lesquels tous les autres parlent et agissent Et comme chacun songe à son intérêt Personne au bien commun Et que les intérêts particuliers Sont toujours opposés entre eux C'est un choc perpétuel de briques et de cabales Un flux et reflux de préjugés D'opinions contraires Où les plus échauffés Animés par les autres Ne savent presque jamais de quoi il est question Chaque coterie a ses règles Ses jugements Ses principes Qui ne sont point admis ailleurs L'honnête homme d'une maison Est un fripon dans la maison voisine Le bon, le mauvais, le beau, le lait La vérité, la vertu N'ont qu'une existence locale et circonscrite Quiconque aime à se répandre Et fréquente plusieurs sociétés Doit être plus flexible qu'Alcibiade Changer de principe comme d'assemblée Modifier son esprit pour ainsi dire à chaque pas Et mesurer ses maximes à la toise Il faut qu'à chaque visite Il quitte en entrant son âme S'il en a une Qu'il en prenne une autre aux couleurs de la maison Comme un laquais prend un habit de livret Qu'il la pose de même en sortant Et reprenne, s'il veut, la sienne Jusqu'à nouvel échange Il y a plus C'est que chacun se met sans cesse en contradiction Avec lui-même Sans qu'on s'avise de le trouver mauvais On a des principes pour la conversation Et d'autres pour la pratique Leur opposition ne scandalise personne Et l'on est convenu qu'ils ne se ressembleraient point entre eux On n'exige pas même d'un auteur Surtout d'un moraliste Qu'il parle comme ses livres Ni qu'il agisse comme il parle Ses écrits, ses discours, sa conduite Sont trois choses toutes différentes Qui n'est point obligée de concilier En un mot, tout est absurde Et rien ne choque parce qu'on y est accoutumé Et il y a même à cette inconséquence Une sorte de bonheur Dont bien des gens se font honneur En effet, quoique tous prêchent avec zèle Les maximes de leur profession Tous se piquent d'avoir le ton d'une autre Le Robin prend l'air cavalier Le financier fait le seigneur L'évêque a le propos galant L'homme de cour parle de philosophie L'homme d'état de bel esprit Et il n'y a pas jusqu'aux simples artisans Qui, ne pouvant prendre un autre ton que le sien Se mettent en noir les dimanches Pour avoir l'air d'un homme de palais Les militaires seuls Dédaignant tous les autres états Gardent sans façon le ton du leur Et sont insupportables de bonne foi Ce n'est pas que M. de Murat N'eut raison quand il donnait la préférence A leur société Mais ce qui était vrai de son temps Ne l'est plus aujourd'hui Le progrès de la littérature A changé en mieux le ton général Les militaires seuls N'en ont point voulu changer Et le leur, qui était le meilleur auparavant Est enfin devenu le pire Ainsi les hommes à qui l'on parle Ne sont point ceux avec qui l'on converse Leurs sentiments ne partent point de leur cœur Leurs lumières ne sont point dans leur esprit Leurs discours ne représentent point leurs pensées On aperçoit d'eux que leur figure Et l'on est dans une assemblée A peu près comme devant un tableau mouvant Où le spectateur paisible Est le seul être mu par lui-même Telle est l'idée que je me suis formé De la grande société Sur celle que j'ai vue à Paris Cette idée est peut-être plus relative A ma situation particulière Qu'au véritable état des choses Et se réformera sans doute Sur de nouvelles lumières D'ailleurs Je ne fréquente que les sociétés Où les amis de Milord et Doide M'ont introduit Et je suis convaincu Qu'il faut descendre dans d'autres états Pour connaître le véritable mœurs d'un pays Car celles des riches Sont presque partout les mêmes Je tâcherai de m'éclaircir mieux Dans la suite En attendant Juge si j'ai raison D'appeler cette foule un désert Et de m'effrayer d'une solitude Où je ne trouve qu'une vaine apparence De sentiments et de vérité Qui change à chaque instant Et se détruit elle-même Où je n'aperçois que larves et fantômes Qui frappent l'œil un moment Et disparaissent aussitôt Qu'on veut les saisir Jusque ici j'ai vu beaucoup de masques Quand verrais-je des visages d'hommes ? Lettre 15 de Julie Oui mon ami Nous serons unis malgré notre éloignement Nous serons heureux en dépit du sort C'est l'union des cœurs Qui fait leur véritable félicité Leur attraction Ne connaît point la loi des distances Et les nôtres se toucheraient Aux deux bouts du monde Je trouve comme toi Que les amants ont mille moyens D'adoucir le sentiment de l'absence Et de se rapprocher en un moment Quelquefois même On se voit plus souvent encore Que quand on se voyait tous les jours Car si t'aucun des deux est seul A l'instant tous deux sont ensemble Si tu goûtes ce plaisir tous les soirs Je le goûte cent fois le jour Je vis plus solitaire Je suis environné de tes vestiges Et je ne saurais fixer les yeux Sur les objets qui m'entourent Sans te voir tout autour de moi Qui quento dolcement Et qui s'assisse Qui si rivolse Et qui ritene il passo Qui cobecli occi mit lafisse il core Qui disse una parola Et qui sorrisse C'est ici qu'il chanta D'un ton si dou Voilà le siège où il s'assit Ici il marchait Et là il s'arrêta Ici d'un regard tendre Il me perça le coeur Ici il me dit un mot Et là je le vis sourire Mais toi Sais-tu t'arrêter à ces situations paisibles ? Sais-tu goûter un amour tranquille et tendre Qui parle au coeur sans émouvoir les sens Et tes regrets sont-ils aujourd'hui plus sages Que tes désirs ne l'étaient autrefois ? Le ton de ta première lettre me fait trembler Je redoute Ces emportements trompeurs D'autant plus dangereux Que l'imagination qui les excite N'a point de borne Et je crains que tu nous trages ta Julie À force de l'aimer Ah ! Tu ne sens pas non ? Ton coeur peu délicat Ne sent pas combien L'amour s'offense d'un vain hommage Tu ne songes ni que ta vie est à moi Ni qu'on court souvent à la mort En croyant servir la nature Homme sensuel Ne seras-tu jamais aimé ? Rappelle-toi Rappelle-toi ce sentiment si calme et si doux Que tu connus une fois Et que tu décrivis d'un ton si touchant et si tendre S'il est le plus délicieux Qu'ait jamais savouré l'amour heureux Il est le seul permis aux amants séparés Et quand on l'a pu goûter un moment On n'en doit plus regretter d'autres Je me souviens des réflexions que nous faisions En lisant ton Plutarque Sur un goût dépravé qui outrage la nature Quand ces tristes plaisirs n'auraient que de n'être pas partagés S'en seraient assez, disions-nous Pour les rendre insipides et méprisables Appliquons la même idée aux erreurs d'une imagination trop active Elle ne leur conviendra pas moins Malheureux, de quoi jouis-tu quand tu es seul à jouir ? Ces voluptés solitaires sont des voluptés mortes Oh amour, les tiennes sont vives C'est l'union des âmes qui les anime Et le plaisir qu'on donne à ceux qu'on aime Fait valoir celui qu'il nous rend Dis-moi je te prie mon cher ami En quelle langue, ou plutôt en quel jargon Est la relation de ta dernière lettre ? Ne serait-ce point là par hasard du bel esprit Si tu as des seins de t'en servir souvent avec moi Tu devrais bien m'en envoyer le dictionnaire Qu'est-ce, je te prie, que le sentiment de l'habit d'un homme Qu'une âme comprend comme un habit de livré Que des maximes qu'il faut mesurer à la toise Que veux-tu qu'une pauvre Suissesse entende à ces sublimes figures ? Au lieu de prendre comme les autres des âmes aux couleurs des maisons Ne voudrais-tu point déjà donner à ton esprit La teinte de celui du pays ? Prends garde mon bon ami J'ai peur qu'elle n'aille pas bien sur ce front-là A ton avis, les traces latties du cavalier marin Dont tu t'es si souvent moqué Approchèrent-ils jamais de ces métaphores ? Et si l'on ne peut faire opiner l'habit d'un homme dans une lettre Pourquoi ne ferait-on pas suer le feu dans un sonnet ? Observer en trois semaines toutes les sociétés d'une grande ville Assigner le caractère des propos qu'on y tient Y distinguer exactement le vrai du faux Le réel de l'apparent Et ce qu'on y dit de ce qu'on y pense Voilà ce qu'on accuse les français de faire quelquefois chez les autres peuples Mais ce qu'un étranger ne doit point faire chez eux Car il vale la peine d'être étudié posément Je n'approuve pas non plus qu'on dise du mal du pays où l'on vit Et où l'on est bien traité J'aimerais mieux qu'on se laissa tromper par les apparences Que de moraliser au dépens de ses hôtes Enfin, je tiens pour suspect Tout observateur qui se pique d'esprit Je crains toujours que, sans y songer Il ne sacrifie la vérité des choses à l'éclat des pensées Et ne fasse jouer sa phrase au dépens de la justice Tu ne l'ignores pas, mon ami L'esprit, dit notre muralte, est la manie des français Je te trouve à toi-même du penchant à la même manie Avec cette différence qu'elle a chez eux de la grâce Et que de tous les peuples du monde C'est à nous qu'elle s'y est le moins Il y a de la recherche et du jeu dans plusieurs de tes lettres Je ne parle point de ce tour vif Et de ces expressions animées Qu'inspirent la force du sentiment Je parle de cette gentillesse de style Qui n'est en point naturel Ne vient d'elle-même à personne Et marque la prétention de celui qui s'en sert Et Dieu Des prétentions avec ce qu'on aime N'est-ce pas plutôt dans l'objet aimé qu'on les doit placer Et n'est-on pas glorieux soi-même De tout le mérite qu'il a de plus que nous ? Non Si l'on anime les conversations indifférentes De quelques saillies qui passent comme des traits Ce n'est point entre deux amants Que ce langage est de saison Et le jargon fleuri de la galanterie Est beaucoup plus éloigné du sentiment Que le ton le plus simple qu'on puisse prendre J'en appelle à toi-même L'esprit eut-il jamais le temps De se montrer dans nos têtes à tête Et si le charme d'un entretien passionné L'écarte et l'empêche de paraître Comment des lettres Que l'absence remplit toujours d'un peu d'amertume Et où le cœur parle Avec plus d'attendrissement Le pourrait-elle supporter ? Quoique toute grande passion soit sérieuse Et que l'excessive joie elle-même Arrache des pleurs plutôt que des ris Je ne veux pas pour cela Que l'amour soit toujours triste Mais je veux que sa gaieté soit simple Sans ornements, sans art Nus comme lui Qu'elle brille de ses propres grâces Et non de l'apparure du bel esprit L'inséparable Dans la chambre de laquelle je t'écris cette lettre Prétends que j'étais, en la commençant Dans un état d'enjouement Que l'amour inspire ou tolère Mais je ne sais ce qu'il est devenu À mesure que j'avançais Une certaine langueur s'emparait de mon âme Et me laissait à peine la force de t'écrire Les injures que la mauvaise a voulu t'adresser Car il est bon de t'avertir Que la critique de ta critique Est bien plus de sa façon que de la mienne Elle m'en a dicté surtout le premier article En riant comme une folle Et sans me permettre d'y rien changer Elle dit que c'est pour t'apprendre À manquer de respect au Marigny Qu'elle protège et que tu plaisantes Mais sais-tu bien ce qui nous met Toutes deux de si bonne humeur C'est son prochain mariage Le contrat fut passé hier au soir Et le jour est pris de lundi en huit Si jamais amour fut gai C'est assurément le sien On ne vit de la vie Une fille si bouffonnement amoureuse Ce bon monsieur d'orbe À qui de son côté la tête en tourne Est enchantée d'un accueil si folâtre Moins difficile que tu n'étais autrefois Il se prête avec plaisir à la plaisanterie Et prend pour un chef-d'œuvre de l'amour L'art d'égayer sa maîtresse Pour elle, on a beau la prêcher Lui représenter la bienséance Lui dire que si près du terme Elle doit prendre un maintien plus sérieux Plus grave Et faire un peu mieux les honneurs de l'état Qu'elle est prête à quitter Elle traite tout cela de sotsimagré Elle soutient en face à monsieur d'orbe Que le jour de la cérémonie Elle sera de la meilleure humeur du monde Et qu'on ne serait allé trop gaiement à la noce Mais la petite dissimulée ne dit pas tout Je lui ai trouvé ce matin les yeux rouges Et je parie bien que les pleurs de la nuit Payent les rits de la journée Elle va former de nouvelles chaînes Qui relâcheront les doux liens de l'amitié Elle va commencer une manière de vivre Différente de celle qui lui fut chère Elle était contente et tranquille Elle va courir les hasards Auxquels le meilleur mariage expose Et quoi qu'elle en dise Comme une eau pure et calme Commence à se troubler aux approches de l'orage Son cœur timide et chaste Ne voit point sans quelque alarme Le prochain changement de son sort Oh mon ami Qu'ils sont heureux Ils s'aiment Ils vont s'épouser Ils jouiront de leur amour Sans obstacle, sans crainte Sans remords, adieu Adieu, je n'en puis dire davantage Post scriptum Nous n'avons vu Milord Edouard qu'un moment Tant il était pressé de continuer sa route Le cœur plein de ce que nous lui devons Je voulais lui montrer mes sentiments et les tiens Mais j'en ai eu une espèce de honte En vérité C'est faire injure à un homme comme lui De le remercier de rien Lettre 16 A Julie Que les passions impétueuses rendent les hommes enfants Qu'un amour forcené se nourrit aisément de chimère Et qu'il est aisé de donner le change à des désirs extrêmes Par les plus frivoles objets J'ai reçu ta lettre avec les mêmes transports Que m'aurait causé ta présence Et dans l'emportement de ma joie Un vain papier me tenait lieu de toi Un des plus grands mots de l'absence Et le seul auquel la raison ne peut rien C'est l'inquiétude sur l'état actuel de ce qu'on aime Sa santé, sa vie, son repos, son amour Tout échappe à qui craint de tout perdre On n'est pas plus sûr du présent que de l'avenir Et tous les accidents possibles se réalisent sans cesse Dans l'esprit d'un amant qui les redoute Enfin je respire Je vis, tu te portes bien, tu m'aimes Ou plutôt, il y a dix jours que tout cela était vrai Mais qui me répondra d'aujourd'hui Ô absence, ô tourment Ô bizarre et funeste état Où l'on ne peut jouir que du moment passé Et où le présent n'est point encore Quand il ne m'aurait pas parlé de l'inséparable J'aurais reconnu sa malice dans la critique de ma relation Et sans rancune dans l'apologie du Marini Mais s'il m'était permis de faire la mienne Je ne resterais pas sans réplique Premièrement Ma cousine Car c'est à elle qu'il faut répondre Quant au style J'ai pris celui de la chose J'ai tâché de vous donner à la fois l'idée Et l'exemple du ton des conversations à la mode Et suivant un ancien précepte Je vous ai écrit à peu près comme on parle en certaines sociétés D'ailleurs ce n'est pas l'usage des figures Mais leur choix que je blâme dans le cavalier marin Pour peu qu'on ait de chaleur dans l'esprit On a besoin de métaphores et d'expressions figurées Pour se faire entendre Vos lettres mêmes en sont pleines sans que vous y songiez Et je soutiens qu'il n'y a qu'un géomètre et un seau Qui puissent parler sans figure En effet Un même jugement n'est-il pas susceptible De cent degrés de force Et comment déterminer celui de ces degrés Qu'il doit avoir Sinon par le tour qu'on lui donne Mes propres phrases me font rire Je l'avoue et je les trouve absurdes Grâce aux soins que vous avez pris de les isoler Mais laissez-les où je les ai mises Vous les trouverez clairs Et même énergiques Si ces yeux éveillés que vous savez si bien faire parler Étaient séparés l'un de l'autre Et de votre visage, cousine Que pensez-vous qu'ils diraient avec tout leur feu ? Ma foi, rien du tout Pas même à M. Dorb La première chose qui se présente à observer Dans un pays où l'on arrive N'est-ce pas le ton général de la société ? Eh bien, c'est aussi la première observation Que j'ai faite dans celui-ci Et je vous ai parlé de ce qu'on dit à Paris Et non pas de ce qu'on y fait Si j'ai remarqué du contraste entre les discours Les sentiments et les actions des honnêtes gens C'est que ce contraste saute aux yeux Au premier instant Quand je vois les mêmes hommes changer les maximes Selon les coteries Molinistes dans l'une Jansénistes dans l'autre Ville courtisant chez un ministre Frondeur mutin chez un mécontent Quand je vois un homme doré décrier le luxe Un financier les impôts Un prélat le dérèglement Quand j'entends une femme de la cour Parler de modestie Un grand seigneur de vertu Un auteur de simplicité Un abbé de religion Et que ces absurdités ne choquent personne Ne dois-je pas conclure à l'instant Qu'on ne se soucie pas plus ici D'entendre la vérité que de la dire Et que, loin de vouloir persuader les autres Quand on leur parle On ne cherche pas même à leur faire penser Qu'on croit ce qu'on leur dit Mais c'est assez de plaisanter avec la cousine Je laisse un ton qui nous est étranger à tous trois Et j'espère que tu ne me verras pas plus prendre Le goût de la satire que celui du bel esprit C'est à toi, Julie Qu'il faut à présent répondre Car je sais distinguer la critique badine Des reproches sérieux Je ne conçois pas comment vous avez pu prendre Toutes deux le change sur mon objet Ce ne sont point les français Que je me suis proposé d'observer Car si le caractère des nations Ne peut se déterminer que par leurs différences Comment moi qui n'en connais encore aucune Entreprendrai-je de peindre celle-ci Je ne serai pas non plus si maladroit Que de choisir la capitale Pour le lieu de mes observations Je n'ignore pas que les capitales Diffèrent moins entre elles que les peuples Et que les caractères nationaux s'y effacent et confondent en grande partie Tant à cause de l'influence commune des cours qui se ressemblent toutes Que par l'effet commun d'une société nombreuse et resserrée Qui est le même à peu près sur tous les hommes Et l'emporte à la fin sur le caractère originel Si je voulais étudier un peuple C'est dans les provinces reculées Où les habitants ont encore leurs inclinations naturelles Que j'irais les observer Je parcourrais lentement avec soin plusieurs de ces provinces Les plus éloignées les unes des autres Toutes les différences que j'observerais entre elles Me donneraient le génie particulier de chacune Tout ce qu'elles auraient de commun Et que n'auraient pas les autres peuples Formerait le génie national Et ce qui se trouverait partout appartiendrait en général à l'homme Mais je n'ai ni ce vaste projet Ni l'expérience nécessaire pour le suivre Mon objet est de connaître l'homme Et ma méthode de l'étudier dans ses diverses relations Je ne l'ai vu jusqu'ici qu'en petite société Épare et presque isolée sur la terre Je vais maintenant le considérer entassé par multitude dans les mêmes lieux Et je commencerai à juger par là des vrais effets de la société Car s'il est constant qu'elle rende les hommes meilleurs Plus elle est nombreuse et rapprochée Mieux ils doivent valoir Et les mœurs, par exemple Seront beaucoup plus pures à Paris que dans le Valais Que si l'on trouvait le contraire Il faudrait tirer une conséquence opposée Cette méthode pourrait, j'en conviens Me mener encore à la connaissance des peuples Mais par une voie si longue et si détournée Que je ne serai peut-être de ma vie en état de prononcer sur aucun d'eux Il faut que je commence par tout observer dans le premier où je me trouve Que j'assigne ensuite les différences à mesure que je parcourrai les autres pays Que je compare la France à chacun d'eux Comme on décrit l'olivier sur un saule ou le palmier sur un sapin Et que j'attende à juger du premier peuple observé que j'ai observé tous les autres Veuille donc, ma charmante prêcheuse, distinguer ici l'observation philosophique de la satire nationale Ce ne sont point les parisiens que j'étudie Mais les habitants d'une grande ville Et je ne sais si ce que j'en vois ne convient pas à Rome et à Londres tout aussi bien qu'à Paris Les règles de la morale ne dépendent point des usages des peuples Ainsi, malgré les préjugés dominants Je sens fort bien ce qui est mal en soi Mais ce mal, j'ignore s'il faut l'attribuer au français ou à l'homme Et s'il est l'ouvrage de la coutume ou de la nature Le tableau du vice offense en tout lieu un œil impartial Et l'on n'est pas plus blâmable de le reprendre dans un pays où il règne, quoi qu'on y soit Que de relever les défauts de l'humanité, quoi qu'on vive avec les hommes Ne suis-je pas à présent moi-même un habitant de Paris ? Peut-être, sans le savoir, ai-je déjà contribué pour ma part au désordre que j'y remarque Peut-être un trop long séjour y corromperait-il ma volonté même Peut-être, au bout d'un an, ne serais-je plus qu'un bourgeois Si, pour être digne de toi, je ne gardais l'âme d'un homme libre et les mœurs d'un citoyen Laisse-moi donc te peindre sans contrainte les objets auxquels je rougisse de ressembler Et m'animer aux purs ailes de la vérité par le tableau de la flatterie et du mensonge Si j'étais le maître de mes occupations et de mon sort, je saurais, n'en doute pas, choisir d'autres sujets de lettres Et tu n'étais pas mécontente de celles que je t'écrivais de la mairie et du valet ? Mais, cher ami, pour avoir la force de supporter le fracas du monde où je suis contraint de vivre Il faut bien au moins que je me console à te le décrire Et que l'idée de te préparer des relations m'excite à en chercher les sujets Autrement, le découragement va m'atteindre à chaque pas Et il faudra que j'abandonne tout si tu ne veux rien voir avec moi Pense que pour vivre d'une manière si peu conforme à mon goût, je fais un effort qui n'est pas indigne de sa cause Et pour juger quels soins me peuvent mener à toi, souffre que je te parle quelquefois des maximes qu'il faut connaître Et des obstacles qu'il faut surmonter Malgré ma lenteur, malgré mes distractions inévitables, mon recueil était fini quand ta lettre est arrivée heureusement pour le prolonger Et j'admire, en le voyant si court, combien de choses ton cœur m'a su dire en si peu d'espace Non, je soutiens qu'il n'y a point de lecture aussi délicieuse, même pour qu'il ne te connaîtrait pas, s'il avait une âme semblable au nôtre Mais comment ne te pas connaître en lisant tes lettres ? Comment prêter un ton si touchant et des sentiments si tendres à une autre figure que la tienne ? À chaque phrase ne voit-on pas le doux regard de tes yeux ? À chaque mot n'entend-on pas ta voix charmante ? Quel autre que Julie a jamais aimé, pensé, parlé, agi, écrit comme elle ? Ne sois donc pas surprise si tes lettres, qui te peignent si bien, font quelquefois sur ton idolâtre amant le même effet que ta présence En les relisant, je perds la raison, ma tête s'égare dans un délire continuel, un feu dévorant me consume Mon sang s'allume et pétille, une fureur me fait tressaillir, je crois te voir, te toucher, te presser contre mon sein Objet adoré, fille enchanteresse, source de délices et de volupté Comment, en te voyant, ne pas voir les houris faites pour les bienheureux ? Ah ! Viens, je la sens, elle m'échappe et je n'embrasse qu'une ombre Il est vrai, cher ami, tu es trop belle et tu fus trop tendre pour mon faible cœur Il ne peut oublier ni ta beauté ni tes caresses Tes charmes triomphent de l'absence, ils me poursuivent partout, ils me font craindre la solitude C'est le comble de ma misère de n'oser m'occuper toujours de toi Ils seront donc unis malgré les obstacles, ou plutôt ils le sont au moment que j'écris Aimables et dignes époux, puissent le ciel les combler du bonheur que mérite leur sage et paisible amour L'innocence de leur moeurs, l'honnêteté de leurs âmes Puissent-ils leur donner ce bonheur précieux dont il est si avare envers les cœurs faits pour le goûter Qu'ils seront heureux s'ils leur accordent, hélas, tout ce qu'ils nous ôtent Mais pourtant, ne sens-tu pas quelque sorte de consolation dans nos mots ? Ne sens-tu pas que l'excès de notre misère n'est point non plus sans dédommagement ? Et que s'ils ont des plaisirs dont nous sommes privés, nous en avons aussi qu'ils ne peuvent connaître ? Oui, ma douce amie, malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même Les puissants élancements de deux cœurs l'un vers l'autre ont toujours une volupté secrète ignorée des âmes tranquilles C'est un des miracles de l'amour de nous faire trouver du plaisir à souffrir Et nous regarderions comme le pire des malheurs un état d'indifférence et d'oubli qui nous ôterait tout le sentiment de nos peines Plaignons donc notre sort, ô Julie, mais n'envions celui de personne Il n'y a point peut-être à tout prendre, d'existence préférable à la nôtre Et comme la divinité tire tout son bonheur d'elle-même, les cœurs qu'échauffent un feu céleste Trouvent dans leurs propres sentiments une sorte de jouissance pure et délicieuse Indépendante de la fortune et du reste de l'univers Lettre 17 à Julie Enfin me voilà tout à fait dans le torrent Mon recueil fini, j'ai commencé de fréquenter les spectacles et de souper en ville Je passe ma journée entière dans le monde Je prête mes oreilles et mes yeux à tous ceux qui les frappent Et, n'apercevant rien qui te ressemble, je me recueille au milieu du bruit et converse en secret avec toi Ce n'est pas que cette vie bruyante et tumultueuse n'est aussi quelque sorte d'attrait Que la prodigieuse diversité d'objets n'offre de certains agréments à de nouveau débarquer Mais pour les sentir, il faut avoir le cœur vide et l'esprit frivole L'amour et la raison semblent s'unir pour m'en dégoûter Comme tout n'est que vaine apparence et que tout change à chaque instant Je n'ai le temps d'être ému de rien, ni celui de rien examiner Ainsi, je commence à voir les difficultés de l'étude du monde Et je ne sais pas même quelle place il faut occuper pour le bien connaître Le philosophe en est trop loin L'homme du monde en est trop près Chacun voit trop pour pouvoir réfléchir L'autre trop peu pour juger du tableau total Chaque objet qui frappe le philosophe, il le considère à part Et n'en pouvant discerner ni les liaisons ni les rapports avec d'autres objets qui sont de sa portée Il ne le voit jamais à sa place et n'en sent ni la raison ni les vrais effets L'homme du monde voit tout et n'a le temps de penser à rien La mobilité des objets ne lui permet que de les apercevoir et non de les observer Ils s'effacent mutuellement avec rapidité Et il ne lui reste du tout que des impressions confuses qui ressemblent au chaos On ne peut pas non plus voir et méditer alternativement Parce que le spectacle exige une continuité d'attention qui interrompt la réflexion Un homme qui voudrait diviser son temps par intervalle entre le monde et la solitude Toujours agité dans sa retraite et toujours étranger dans le monde Ne serait bien nulle part Il n'y aurait d'autre moyen que de partager sa vie entière en deux grands espaces L'un pour voir, l'autre pour réfléchir Mais cela même est presque impossible Car la raison n'est pas un meuble qu'on pose et qu'on reprenne à son gré Et quiconque a pu vivre dix ans sans penser ne pensera de sa vie Je trouve aussi que c'est une folie de vouloir étudier le monde en simple spectateur Celui qui ne prétend qu'observer n'observe rien Parce qu'étant inutile dans les affaires et important dans les plaisirs Il n'est admis nulle part On ne voit agir les autres qu'autant qu'on agit soi-même Dans l'école du monde comme dans celle de l'amour Il faut commencer par pratiquer ce qu'on veut apprendre Quelle partie prendrais-je donc, moi, étranger Qui ne puis avoir aucune affaire en ce pays Et que la différence de religion empêcherait seul d'y pouvoir aspirer à rien Je suis réduit à m'abaisser pour m'instruire Et ne pouvant jamais être un homme utile Attaché de me rendre un homme amusant Je m'exerce autant qu'il est possible À devenir poli sans fausseté Complaisant sans bassesse Et apprendre si bien ce qu'il y a de bon dans la société Que j'y puisse être souffert sans en adopter les vices Tout homme oisif qui veut voir le monde Doit au moins en prendre les manières jusqu'à un certain point Car de quel droit exigerait-on d'être admis parmi des gens À qui l'on est bon à rien Et à qui l'on n'aurait pas l'art de plaire Mais aussi quand il a trouvé cet art On ne lui en demande pas davantage Surtout s'il est étranger Il peut se dispenser de prendre part au cabal Aux intrigues, aux démêlés S'il se comporte honnêtement envers chacun S'il ne donne à certaines femmes ni exclusion ni préférence S'il garde le secret de chaque société où il est reçu S'il n'est à le point les ridicules d'une maison dans une autre S'il évite les confidences S'il se refuse aux tracasseries S'il garde partout une certaine dignité Il pourra voir paisiblement le monde Conserver ses mœurs Sa probité Sa franchise même Pourvu qu'elles viennent d'un esprit de liberté Et non d'un esprit de partie Voilà ce que j'ai tâché de faire Par l'avis de quelques gens éclairés Que j'ai choisi pour guide parmi mes connaissances Que m'a donné Millard Edward J'ai donc commencé d'être admis dans des sociétés moins nombreuses Et plus choisies Je ne m'étais trouvé jusqu'à présent Qu'à des dîners réglés Où l'on ne voit de femmes que la maîtresse de maison Où tous les désœuvrés de Paris sont reçus pour peu qu'on les connaisse Où chacun paye comme il peut son dîner en esprit ou en flatterie Et dont le ton bruyant et confus ne diffère pas beaucoup de celui des tables d'auberge Je suis maintenant initié à des mystères plus sacrés J'assiste à des soupers priés Où la porte est fermée à tout survenant Et où l'on est sûr de ne trouver que des gens qui conviennent tous Sinon les uns aux autres Au moins à ceux qui les reçoivent C'est là que les femmes s'observent moins Et qu'on peut commencer à les étudier C'est là que règnent plus paisiblement des propos plus fins et plus satiriques C'est là qu'au lieu des nouvelles publiques, des spectacles Des promotions, des morts, des mariages Dont on a parlé le matin On passe discrètement en revue les anecdotes de Paris Qu'on dévoile tous les événements secrets de la chronique scandaleuse Qu'on rend le bien et le mal également plaisants et ridicules Et que, peignant avec art et selon l'intérêt particulier Les caractères des personnages Chaque interlocuteur sans y penser Peint encore beaucoup mieux le sien C'est là qu'un reste de circonspection fait inventer devant les laquais Un certain langage entortillé Sous lequel, feignant de rendre la satire plus obscure On la rend seulement plus amère C'est là, en un mot, qu'on affile avec soin le poignard Sous prétexte de faire moins de mal Mais en effet pour l'enfoncer plus avant Cependant, à considérer ces propos selon nos idées On aurait tort de les appeler satiriques Car ils sont bien plus railleurs que mordants Et tombent moins sur le vice que sur le ridicule En général, la satire a peu de cours dans les grandes villes Où ce qui n'est que mal est si simple Que ce n'est pas la peine d'en parler Que reste-t-il à blâmer où la vertu n'est plus estimée Et de quoi médierait-on quand on ne trouve plus de mal à rien ? À Paris surtout, où l'on ne saisit les choses que par le côté plaisant Tout ce qui doit allumer la colère et l'indignation est toujours mal reçu S'il est mis en chanson ou en épigramme Les jolies femmes n'aiment point à se fâcher Aussi ne se fâchent-elles de rien Elles aiment à rire Et comme il n'y a pas le mot pour rire au crime Les fripons sont d'honnêtes gens comme tout le monde Mais malheur à qui prête le flanc au ridicule Sa caustique empreinte est ineffaçable Il ne déchire pas seulement les mœurs, la vertu Il marque jusqu'au vice même Il sait calomnier les méchants Mais revenons à nos souper Ce qui m'a le plus frappé dans ces sociétés d'élite C'est de voir six personnes choisies exprès pour s'entretenir agréablement ensemble Et parmi lesquelles règnent même le plus souvent des liaisons secrètes Ne pouvoir rester une heure entre elles six Sans y faire intervenir la moitié de Paris Comme si leur cœur n'avait rien à se dire Et qu'il n'y eut là personne qui mérita de les intéresser Te souviens-t-il, ma Julie, comment, en soupant chez ta cousine ou chez toi Nous savions, en dépit de la contrainte et du mystère Faire tomber l'entretien sur des sujets qui usent du rapport à nous Et comment à chaque réflexion touchante, à chaque allusion subtile Un regard plus vif qu'un éclair, un soupir plutôt deviné qu'aperçu Emportait le doux sentiment d'un cœur à l'autre Si la conversation se tourne par hasard sur les convives C'est communément dans un certain jargon de société dont il faut avoir la clé pour l'entendre A l'aide de ce chiffre on se fait réciproquement et selon le goût du temps Mille mauvaises plaisanteries durant lesquelles le plus sot n'est pas celui qui brille le moins Tandis qu'un tiers mal instruit est réduit à l'ennui et au silence Ou à rire de ce qu'il n'entend point Voilà, or le tête-à-tête qui met et me sera toujours inconnu Tout ce qu'il y a de tendre et d'affectueux dans les liaisons de ce pays Au milieu de tout cela Qu'un homme de poids avance un propos grave ou agite une question sérieuse Aussitôt l'attention commune se fixe à ce nouvel objet Hommes, femmes, vieillards, jeunes gens Tout se prête à la considérer par toutes ses faces Et l'on est étonné du sens et de la raison qui sortent comme à l'envie de toutes ces têtes folâtres Un point de morale ne serait pas mieux discuté dans une société de philosophes Que dans celle d'une jolie femme de Paris Les conclusions y seraient même souvent moins sévères Car le philosophe qui veut agir comme il parle y regarde à deux fois Mais ici, où toute la morale est un pur verbiage On peut être austère sans conséquence Et l'on ne serait pas fâché, pour rabattre un peu l'orgueil philosophique De mettre la vertu si haut que le sage même n'y put atteindre Au reste, hommes et femmes, tous, instruits par l'expérience du monde Et surtout par leur conscience Se réunissent pour penser de leur espèce aussi mal qu'il est possible Toujours philosophant tristement Toujours dégradant par vanité la nature humaine Toujours cherchant dans quelques vices la cause de tout ce qui se fait de bien Toujours d'après leur propre cœur Médisant du cœur de l'homme Malgré cette avilissante doctrine Un des sujets favoris de ces paisibles entretiens C'est le sentiment Mot par lequel il ne faut pas entendre un épanchement affectueux Dans le sein de l'amour ou de l'amitié Cela serait d'une fadeur à mourir C'est le sentiment mis en grande maxime générale Et quintessentier par tout ce que la métaphysique a de plus subtil Je puis dire n'avoir de ma vie oui tant parlé du sentiment Ni si peu compris ce qu'on en disait Ce sont des raffinements inconcevables Oh Julie Nos cœurs grossiers n'ont jamais rien su de toutes ces belles maximes Et j'ai peur qu'il n'en soit du sentiment chez les gens du monde Comme d'Homère chez les pédants qui lui forgent mille beautés chimériques Faute d'apercevoir les véritables Ils dépensent ainsi tous leurs sentiments en esprit Et ils s'en exhalent tant dans le discours Qu'il n'en reste plus pour la pratique Heureusement la bienséance y supplée Et l'on fait par usage à peu près les mêmes choses qu'on ferait par sensibilité Du moins tant qu'il n'en coûte que des formules Et quelques gènes passagères qu'on s'impose pour faire bien parler de soi Car quand les sacrifices vont jusqu'à gêner trop longtemps Ou à coûter trop cher Adieu le sentiment La bienséance n'en exige pas jusque là À cela près, on ne saurait croire à quel point tout est compassé Mesuré, pesé Dans ce qu'ils appellent des procédés Tout ce qui n'est plus dans les sentiments Ils l'ont mis en règle Et tout est réglé parmi eux Ce peuple imitateur serait plein d'originaux Qu'il serait impossible d'en rien savoir Car nul homme n'ose être lui-même Il faut faire comme les autres C'est la première maxime de la sagesse du pays Cela se fait, cela ne se fait pas Voilà la décision suprême Cette apparente régularité Donne aux usages communs L'ère du monde le plus comique Même dans les choses les plus sérieuses On sait à point nommé quand il faut envoyer savoir des nouvelles Quand il faut se faire écrire C'est-à-dire faire une visite qu'on ne fait pas Quand il faut la faire soi-même Quand il est permis d'être chez soi Quand on doit n'y être pas Quoi qu'on y soit Quelles offres l'on doit faire Quelles offres l'autre doit rejeter Quel degré de tristesse on doit prendre à telle ou telle mort Combien de temps on doit pleurer à la campagne Le jour où l'on peut revenir se consoler à la ville L'heure et la minute où l'affliction permet de donner le bal Ou d'aller au spectacle Tout le monde y fait à la fois la même chose dans la même circonstance Tout va par temps comme les évolutions d'un régiment en bataille Vous diriez que ce sont autant de marionnettes clouées sur la même planche Ou tirées par le même fil Or Comme il n'est pas possible que tous ces gens qui font exactement la même chose Soient exactement affectés d'eux-mêmes Il est clair qu'il faut les pénétrer par d'autres moyens pour les connaître Il est clair que tout ce jargon n'est qu'un vin formulaire Et sert moins à juger des mœurs que du ton qui règne à Paris On apprend ainsi les propos qu'on y tient Mais rien de ce qui peut servir à les apprécier J'en dis autant de la plupart des écrits nouveaux J'en dis autant de la scène même Qui depuis Molière est bien plus un lieu où se débite de jolies conversations Que la représentation de la vie civile Il y a ici trois théâtres Sur deux desquels on représente des êtres chimériques Savoir Sur l'un Des harlequins Des pantalons Des scaramouches Sur l'autre Des dieux Des diables Des sorciers Sur le troisième On représente ces pièces immortelles Dont la lecture nous faisait tant de plaisir Et d'autres plus nouvelles Qui paraissent de temps en temps sur la scène Plusieurs de ces pièces sont tragiques Mais peu touchantes Et si l'on y trouve quelques sentiments naturels Et quelques vrais rapports au cœur humain Elles n'offrent aucune sorte d'instruction Sur les mœurs particulières du peuple qu'elles amusent L'institution de la tragédie Avait chez ces inventeurs Un fondement de religion qui suffisait pour l'autoriser D'ailleurs Elle offrait aux Grecs Un spectacle instructif et agréable Dans les malheurs des Perses leurs ennemis Dans les crimes et les folies des rois Dont ce peuple s'était délivré Qu'on représente à Berne À Zurich, à La Haye L'ancienne tyrannie de la maison d'Autriche L'amour de la patrie et de la liberté Nous rendra ces pièces intéressantes Mais qu'on me dise de quel usage sont ici Les tragédies de Corneille Et ce qu'importe au peuple de Paris Pompée ou Sertorius Les tragédies grecques roulaient Sur des événements réels Ou réputés tels par les spectateurs Et fondaient sur des traditions historiques Mais que fait une flamme héroïque et pure Dans l'âme des grands Ne dirait-on pas que les combats de l'amour Et de la vertu leur donnent souvent de mauvaises nuits Et que le cœur a beaucoup à faire Dans les mariages des rois Juge de la vraisemblance Et de l'utilité de tant de pièces Qui roulent toutes sur ce chimérique sujet Quant à la comédie Il est certain qu'elle doit représenter au naturel Les mœurs du peuple pour lequel elle est faite Afin qu'il s'y corrige de ses vices et de ses défauts Comme on note devant un miroir Les tâches de son visage Terence et Plaute se trompèrent dans leur objet Mais avant eux Aristophane et Ménandre Avaient exposé aux Athéniens Les mœurs athéniennes Et depuis Le seul Molière peignit plus naïvement encore Celle des Français du siècle dernier A leurs propres yeux Le tableau a changé Mais il n'est plus revenu de peintre Maintenant on copie au théâtre Les conversations d'une centaine de maisons de Paris Hors de cela On n'y apprend rien des mœurs des Français Il y a dans cette grande ville Cinq ou six cent mille âmes Dont il n'est jamais question sur la scène Molière osa peindre des bourgeois et des artisans Aussi bien que des marquis Socrate faisait parler des cochers Menuisiers, cordonniers, maçons Mais les auteurs d'aujourd'hui Qui sont des gens d'un autre ère Se croiraient déshonorés S'ils savaient ce qui se passe au comptoir d'un marchand Ou dans la boutique d'un ouvrier Il ne leur faut que des interlocuteurs illustres Et ils cherchent dans le rang de leurs personnages L'élévation qu'ils ne peuvent tirer de leur génie Les spectateurs eux-mêmes sont devenus si délicats Qu'ils craindraient de se compromettre à la comédie Comme en visite Et ne daigneraient pas aller voir en représentation Des gens de moindre condition qu'eux Ils sont comme les seuls habitants de la Terre Tout le reste n'est rien à leurs yeux Avoir un carrosse, un Suisse, un maître d'hôtel C'est être comme tout le monde Pour être comme tout le monde Il faut être comme très peu de gens Ceux qui vont à pied ne sont pas du monde Ce sont des bourgeois, des hommes du peuple Des gens de l'autre monde Et l'on dirait qu'un carrosse n'est pas tant nécessaire Pour se conduire que pour exister Il y a comme cela une poignée d'impertinents Qui ne comptent qu'eux dans tout l'univers Et ne valent guère la peine qu'on les compte Si ce n'est pour le mal qu'ils font C'est pour eux uniquement que sont faits les spectacles Ils s'y montrent à la fois comme représentés Au milieu du théâtre Et comme représentants aux deux côtés Ils sont personnages sur la scène Et comédiens sur les bancs C'est ainsi que la sphère du monde Et des auteurs se rétrécit C'est ainsi que la scène moderne Ne quitte plus son ennuyeuse dignité On n'y sait plus montrer les hommes qu'en habits dorés Vous diriez que la France n'est peuplée Que de contes et de chevaliers Et plus le peuple y est misérable et aigueux Plus le tableau du peuple y est brillant et magnifique Cela fait qu'en peignant le ridicule des états Qui servent d'exemple aux autres On le répand plutôt que de l'éteindre Et que le peuple, toujours singe et imitateur des riches Va moins au théâtre pour rire de leur folie Que pour les étudier Et devenir encore plus fouqueux en les imitant Voilà de quoi fut cause Molière lui-même Il corrigea la cour en infectant la ville Et ces ridicules marquis Furent le premier modèle des petits maîtres bourgeois Qui leur succédèrent En général Il y a beaucoup de discours Et peu d'action sur la scène française Peut-être est-ce qu'en effet Le français parle encore plus qu'il n'agit Ou du moins qu'il donne un bien plus grand prix A ce qu'on dit qu'à ce qu'on fait Quelqu'un disait en sortant d'une pièce De Denis le tyran Je n'ai rien vu Mais j'ai entendu fort ce parole Voilà ce qu'on peut dire en sortant des pièces françaises Racine et Corneille Avec tout leur génie Ne sont eux-mêmes que des parleurs Et leur successeur est le premier Qui, à l'imitation des Anglais Est osé mettre quelquefois la scène en représentation Communément tout se passe en beau dialogue bien agencé Bien ronflant Où l'on voit d'abord que le premier soin de chaque interlocuteur Est toujours celui de briller Presque tout s'énonce en maxime général Quelques agités qu'ils puissent être Ils songent toujours plus au public qu'à eux-mêmes Une sentence leur coûte moins qu'un sentiment Les pièces de Racine et de Molière acceptées Le « je » Est presque aussi scrupuleusement banni de la scène française Que des écrits de Port-Royal Et les passions humaines, aussi modestes que l'humilité chrétienne N'y parlent jamais que par « on » Il y a encore une certaine dignité maniérée dans le geste et dans le propos Qui ne permet jamais à la passion de parler exactement son langage Ni à l'auteur de revêtir son personnage Et de se transporter au lieu de la scène Mais le tient toujours enchaîné sur le théâtre Et sous les yeux des spectateurs Aussi, les situations les plus vives Ne lui font-elles jamais oublier un bel arrangement de phrases Ni des attitudes élégantes Et si le désespoir lui plonge un poignard dans le cœur Non content d'observer la décence en tombant comme polyxène Il ne tombe point La décence le maintient debout après sa mort Et tous ceux qui viennent d'expirer S'en retournent l'instant d'après sur leurs jambes Tout cela vient de ce que le français ne cherche point sur la scène Le naturel et l'illusion Et n'y veut que de l'esprit et des pensées Il fait qu'un de l'agrément et non de l'imitation Et ne se soucie pas d'être séduit pourvu qu'on l'amuse Personne ne va au spectacle pour le plaisir du spectacle Mais pour voir l'assemblée Pour en être vu Pour ramasser de quoi fournir au caquet après la pièce Et l'on ne songe à ce qu'on voit que pour savoir ce qu'on en dira L'acteur pour eux est toujours l'acteur Jamais le personnage qu'il représente Cet homme qui parle en maître du monde n'est point auguste C'est baron La veuve de Pompée est Adrienne Alzire est Mademoiselle Gossin Et ce fier sauvage est Grandval Les comédiens de leur côté Négligent entièrement l'illusion dont ils voient que personne ne se soucie Ils placent les héros de l'antiquité entre six rangs de jeunes parisiens Ils calquent les modes françaises sur l'habit romain On voit un corneli en pleurs avec deux doigts de rouge Caton poudré au blanc Et brutus en panier Tout cela ne choque personne et ne fait rien au succès des pièces Comme on ne voit que l'acteur dans le personnage On ne voit non plus que l'auteur dans le drame Et si le costume est négligé Cela se pardonne aisément Car on sait bien que corneli n'était pas tailleur Ni crébillon perruquier Ainsi De quelque sens qu'on envisage les choses Tout n'est ici que babil Ville, jargon, propos sans conséquence Sur la scène comme dans le monde On a beau écouter ce qui se dit On n'apprend rien de ce qui se fait Et qu'a-t-on besoin de l'apprendre ? Si aucun homme a parlé S'informe-t-on de sa conduite ? N'a-t-il pas tout fait ? N'est-il pas jugé ? Le net homme d'ici n'est point celui qui fait de bonnes actions Mais est celui qui dit de belles choses Et un seul propos inconsidéré Lâché sans réflexion Peut faire à celui qui le tient un tort irréparable Que n'effacerait pas quarante ans d'intégrité ? En un mot Bien que les œuvres des hommes ne ressemblent guère à leurs discours Je vois qu'on ne les peint que par leurs discours Sans égard à leurs œuvres Je vois aussi que dans une grande ville La société paraît plus douce, plus facile Plus sûre même que parmi des gens moins étudiés Mais les hommes y sont-ils en effet plus humains ? Plus modérés ? Plus justes ? Je n'en sais rien Ce ne sont encore là que des apparences Et sous ces dehors si ouverts et si agréables Les cœurs sont peut-être plus cachés Plus enfoncés en dedans que les nôtres Étrangers, isolés, sans affaires Sans liaisons, sans plaisir Et ne voulant m'en rapporter qu'à moi Le moyen de pouvoir prononcer Cependant, je commence à sentir l'ivresse Où cette vie agitée et tumultueuse Plonge ceux qui l'amènent Et je tombe dans un étourdissement Semblable à celui d'un homme Aux yeux duquel on fait passer rapidement Une multitude d'objets Aucun de ceux qui me frappent N'attache mon cœur Mais tous ensemble Entroublent et suspendent les affections Au point d'en oublier quelques instants Ce que je suis et à qui je suis Chaque jour, en sortant de chez moi J'enferme mes sentiments sous la clé Pour en prendre d'autres Qui se prêtent aux frivoles objets Qui m'attendent Insensiblement, je juge et raisonne Comme j'entends juger et raisonner tout le monde Si quelquefois j'essaye de secouer les préjugés Et de voir les choses comme elles sont À l'instant, je suis écrasé d'un certain verbiage Qui ressemble beaucoup à du raisonnement On me prouve avec évidence Qu'il n'y a que le demi-philosophe Qui regarde à la réalité des choses Que le vrai sage ne les considère que par les apparences Qu'il doit prendre les préjugés pour principe Les bienséances pour loi Et que la plus sublime sagesse consiste à vivre comme les fous Forcée de changer ainsi l'ordre de mes affections morales Forcée de donner un prix à des chimères Et d'imposer silence à la nature et à la raison Je vois ainsi défigurer ce divin modèle Que je porte au-dedans de moi Et qui servait à la fois d'objet à mes désirs Et de règles à mes actions Je flotte de caprice en caprice Et mes goûts étant sans cesse asservis à l'opinion Je ne puis être sûr un seul jour De ce que j'aimerais le lendemain Confus, humilié, consterné De sentir dégrader en moi la nature de l'homme Et de me voir ravaler si bas De cette grandeur intérieure Où nos cœurs enflammés s'élevèrent réciproquement Je reviens le soir Pénétré d'une secrète tristesse Accablé d'un dégoût mortel Et le cœur vide et gonflé Comme un ballon rempli d'air Ô amour Ô pur sentiment que je tiens de lui Avec quel charme je rentre en moi-même Avec quel transport j'y retrouve encore Mes premières affections et ma première dignité Combien je m'applaudis d'y revoir briller Dans tout son éclat l'image de la vertu D'y contempler la tienne Ô Julie Assise sur un trône de gloire Et dissipant d'un souffle tous ses prestiges Je sens respirer mon âme oppressée Je crois avoir recouvré mon existence et ma vie Et je reprends avec mon amour Tous les sentiments sublimes Qui le rendent digne de son objet Lettre 18 de Julie Je viens mon bon ami De jouir d'un des plus doux spectacles Qui puisse jamais charmer mes yeux La plus sage La plus aimable des filles Est enfin devenue la plus digne Et la meilleure des femmes L'honnête homme dont elle a comblé les vœux Plein d'estime et d'amour pour elle Ne respire que pour la chérir L'adorer La rendre heureuse Et je goûte le charme inexprimable D'être témoin du bonheur de mon ami C'est-à-dire de le partager Tu n'y seras pas moins sensible J'en suis bien sûr Toi qu'elle éma toujours si tendrement Toi qui lui fut cher presque dès son enfance Et à qui tant de bienfaits L'ont dû rendre encore plus cher Oui Tous les sentiments qu'elle éprouve Se font sentir à nos cœurs comme au sien S'ils sont des plaisirs pour elle Ils sont pour nous des consolations Et tel est le prix de l'amitié qui nous joint Que la félicité d'un des trois suffit Pour adoucir les mots des deux autres Ne nous dissimulons pas pourtant Que cette amie incomparable Va nous échapper en partie La voilà dans un nouvel ordre de choses La voilà sujette à de nouveaux engagements A de nouveaux devoirs Et son cœur qui n'était qu'à nous Se doit maintenant à d'autres affections Auxquelles il faut que l'amitié cède le premier rang Il y a plus mon ami Nous devons de notre part devenir plus scrupuleux Sur les témoignages de son zèle Nous ne devons pas seulement consulter son attachement Pour nous et le besoin que nous avons d'elle Mais ce qui convient à son nouvel état Et ce qui peut agréer ou déplaire à son mari Nous n'avons pas besoin de chercher Ce qu'exigerait en pareil cas la vertu Les lois seules de l'amitié suffisent Celui qui, pour son intérêt particulier Pourrait compromettre un ami Mériterait-il d'en avoir ? Quand elle était fille Elle était libre Elle n'avait à répondre de ses démarches Qu'à elle-même Et l'honnêteté de ses intentions suffisait Pour la justifier à ses propres yeux Elle nous regardait comme deux époux Destinés l'un à l'autre Et son cœur sensible et pur Alliant la plus chaste pudeur pour elle-même A la plus tendre compassion pour sa coupable amie Elle couvrait ma faute Sans la partager Mais à présent Tout est changé Elle doit compte de sa conduite à un autre Elle n'a pas seulement engagé sa foi Elle a aliéné sa liberté Dépositaire en même temps De l'honneur de deux personnes Il ne lui suffit pas de ne rien faire que de bien Il faut encore qu'elle ne fasse rien Qui ne soit approuvé Une femme vertueuse Ne doit pas seulement mériter l'estime de son mari Mais l'obtenir S'il la blâme Elle est blâmable Et fut-elle innocente Elle a tort sitôt qu'elle est soupçonnée Car les apparences mêmes Sont au nombre de ses devoirs Je ne vois pas clairement Si toutes ces raisons sont bonnes Tu en seras le juge Mais un certain sentiment intérieur M'avertit qu'il n'est pas bien Que ma cousine continue d'être ma confidente Ni qu'elle me le dise la première Je me suis souvent trouvée en faute Sur mes raisonnements Jamais sur les mouvements secrets Qui me les inspirent Et cela fait que j'ai plus de confiance À mon instinct Qu'à ma raison Sur ce principe J'ai déjà pris un prétexte Pour retirer tes lettres Que la crainte d'une surprise Me faisait tenir chez elle Elle me les a rendues Avec un serment de cœur Que le mien m'a fait apercevoir Et qui m'a trop confirmé Que j'avais fait ce qu'il fallait faire Nous n'avons point eu d'explication Mais nos regards en tenaient lieu Elle m'a embrassée en pleurant Nous sentions sans nous rien dire Combien le tendre langage de l'amitié A peu besoin du secours des paroles À l'égard de l'adresse À substituer à la sienne J'avais d'abord songé À celle de Fanchon-Annet Et c'est bien la voie la plus sûre Que nous pourrions choisir Mais si cette jeune femme Est dans un rang plus bas que ma cousine Est-ce une raison d'avoir moins d'égard pour elle En ce qui concerne l'honnêteté ? N'est-il pas à craindre Au contraire Que des sentiments moins élevés Ne lui rendent mon exemple plus dangereux ? Que ce qui n'était pour l'une Que l'effort d'une amitié sublime Ne soit pour l'autre Un commencement de corruption Et qu'en abusant de sa reconnaissance Je ne force la vertu même À servir d'instrument au vice Ah ! N'est-ce pas assez pour moi D'être coupable Sans me donner des complices Et sans aggraver mes fautes Du poids de celles d'autrui N'y pensons point mon ami J'ai imaginé un autre expédient Beaucoup moins sûr à la vérité Mais aussi moins répréhensible En ce qu'il ne compromet personne Et ne nous donne aucun confident C'est de m'écrire sous un nom en l'air Comme par exemple Monsieur Dubosquet Et de me mettre une enveloppe Adressée à Regianino Que j'aurai soin de prévenir Ainsi Regianino lui-même Ne saura rien Il n'aura tout au plus Que des soupçons Qu'il n'oserait vérifier Car Milord d'Edouard De qui dépend sa fortune M'a répondu de lui Tandis que notre correspondance Continuera par cette voie Je verrai si l'on peut reprendre Celle qui nous servit Durant le voyage de Valais Ou quelque autre Qui soit permanente et sûre Quand je ne connaîtrai pas L'état de ton cœur Je m'apercevrai Par l'humeur qui règne Dans tes relations Que la vie que tu mènes N'est pas de ton goût Les lettres de M. de Muralt Dont on s'est plaint en France Étaient moins sévères Que les tiennes Comme un enfant Qui se dépite Contre ses maîtres Tu te vanges D'être obligé D'étudier le monde Sur les premiers Qui te l'apprennent Ce qui me surprend le plus Est que la chose Qui commence par te révolter Est celle qui prévient Tous les étrangers Savoir l'accueil des français Et le ton général De leur société Quoique de ton propre aveu Tu doivent personnellement T'en louer Je n'ai pas oublié La distinction de Paris En particulier Et d'une grande ville En général Mais je vois Qu'ignorance Ce qui convient À l'un ou à l'autre Tu fais ta critique À bon compte Avant de savoir Si c'est une médisance Ou une observation Quoi qu'il en soit J'aime la nation française Et ce n'est pas m'obliger Que d'en mal parler Je dois aux bons livres Qui nous viennent d'elle La plupart des instructions Que nous avons prises ensemble Si notre pays N'est plus barbare À qui en avons-nous L'obligation ? Les deux plus grands Les deux plus vertueux Des modernes Katina Fenelon Étaient tous deux français Henri IV Le roi que j'aime Le bon roi L'était Si la France N'est pas le pays Des hommes libres Elle est celui Des hommes vrais Et cette liberté Vaut bien l'autre Aux yeux du sage Hospitalier Protecteur de l'étranger Les français Lui passent même La vérité Qui les blesse Et l'on se ferait Lapider à Londres Si l'on y osait dire Des anglais La moitié du mal Que les français Laissent dire d'eux À Paris Mon père Qui a passé sa vie En France Ne parle qu'avec Transport De ce bon Et aimable peuple S'il y a versé Son sang Au service du prince Le prince Ne l'a point oublié Dans sa retraite Et l'honore Encore De ses bienfaits Ainsi Je me regarde Comme intéressé À la gloire D'un pays Où mon père A trouvé la sienne Mon ami Si chaque peuple A ses bonnes Et mauvaises qualités Honore au moins La vérité Qui loue Aussi bien Que la vérité Qui blâme Je te dirai plus Pourquoi perdrais-tu En visite oisive Le temps qui te reste À passer au lieu Où tu es Paris est-il moins Que Londres Le théâtre des talents Et les étrangers Y font-ils moins Aisément leur chemin Crois-moi Tous les anglais Ne sont pas Des Lord Edouard Et tous les français Ne ressemblent pas À ces beaux diseurs Qui te déplaisent Si fort Tente Essaye Fais quelques épreuves Ne fût-ce que Pour approfondir Les mœurs Et juger à l'œuvre Ces gens Qui parlent si bien Le père de ma cousine Dit que tu connais La constitution De l'Empire Et les intérêts Des princes Milord Edouard Trouve aussi Que tu n'as pas mal Étudié les principes De la politique Et les divers systèmes De gouvernement J'ai dans la tête Que le pays du monde Où le mérite Est le plus honoré Est celui qui te convient Le mieux Et que tu n'as besoin Que d'être connu Pour être employé Quant à la religion Pourquoi la tienne Te nuirait-elle Plus qu'à un autre ? La raison N'en est-elle pas Le préservatif De l'intolérance Et du fanatisme ? Est-on plus bigot En France Qu'en Allemagne ? Et qui t'empêcherait De pouvoir faire à Paris Le même chemin Que M. de Saint-Saforin A fait à Vienne ? Si tu considères le but Les plus promptes essais Ne doivent-ils pas Accélérer les succès ? Si tu compares les moyens N'est-il pas plus honnête Encore de s'avancer Par ses talents Que par ses amis ? Si tu songes Ah ! Cette mer Un plus long trajet J'aimerais mieux l'Angleterre Si Paris était au-delà À propos de cette grande ville Oserais-je relever Une affectation Que je remarque Dans tes lettres Toi qui me parlais Des valaisannes Avec tant de plaisir Pourquoi ne me dis-tu Rien des parisiennes ? Ces femmes galantes Et célèbres Valent-elles moins La peine d'être dépeintes Que quelques montagnardes Simples et grossières ? Crains-tu peut-être De me donner De l'inquiétude Par le tableau Des plus séduisantes Personnes de l'univers ? Désabuse-toi mon ami Ce que tu peux faire De pis pour mon repos Est de ne me point Parler d'elle Et quoi que tu m'en puisses dire Ton silence à leur égard M'est beaucoup plus suspect Que tes éloges Je serais bien aise aussi D'avoir un petit mot Sur l'opéra de Paris Dont on dit ici Des merveilles Car enfin La musique peut être mauvaise Et le spectacle Avoir ses beautés S'il n'en a pas C'est un sujet Pour ta médisance Et du moins Tu n'offenseras personne Je ne sais si c'est la peine De te dire Qu'à l'occasion de la noce Il m'est encore venu Ses jours passés Deux épouseurs Comme par rendez-vous L'un d'hiver d'un Gitant Chassant De château en château L'autre du pays allemand Par le coche de Berne Le premier Est une manière De petit maître Parlant assez résolument Pour faire trouver Ses reparties spirituelles À ceux qui n'en écoutent Que le ton L'autre est un grand Nigo timide Non de cette aimable timidité Qui vient de la crainte De déplaire Mais de l'embarras D'un sceau Qui ne sait que dire Et du malaise D'un libertin Qui ne se sent pas À sa place Auprès d'une honnête fille Sachant très positivement Les intentions de mon père Au sujet de ces deux messieurs J'use avec plaisir De la liberté Qu'il me laisse De les traiter À ma fantaisie Et je ne crois pas Que cette fantaisie Laisse durer longtemps Celle qui les amène Je les hais D'oser attaquer Un cœur où tu règnes Sans armes Pour te le disputer S'ils en avaient Je les haïrais Davantage encore Mais où les prendraient-ils Eux et d'autres Et tout l'univers Non Non, sois tranquille Mon aimable ami Quand je retrouverai Un mérite égal au tien Quand il se présenterait Un autre que toi-même Encore le premier Serait-il le seul écouté Ne t'inquiète donc point De ces deux espèces Dont je daigne à peine Te parler Quel plaisir j'aurais Alors mesuré Deux doses de dégoût Si parfaitement égales Qu'ils prissent la résolution De partir ensemble Comme ils sont venus Et que je puisse t'apprendre À la fois Le départ de tous deux Monsieur de Crousas Vient de nous donner Une réfutation Des épîtres de Pop Que j'ai lu avec ennui Je ne sais pas au vrai Lequel des deux auteurs A raison Mais je sais bien Que le livre de Monsieur de Crousas Ne fera jamais faire Une bonne action Et qu'il n'y a rien de bon Qu'on ne soit tenté de faire En quittant celui de Pop Je n'ai point pour moi D'autre manière De juger de mes lectures Que de sonder Les dispositions Où elles laissent mon âme Et j'imagine à peine Quelle sorte de bonté Peut avoir un livre Qui ne porte point Ses lecteurs au bien Adieu Mon trop cher ami Je ne voudrais pas finir si tôt Mais on m'attend On m'appelle Je te quitte à regret Car je suis gay Et j'aime à partager avec toi Mes plaisirs Ce qui les anime Et les redouble Et que ma mère Se trouve mieux Depuis quelques jours Elle s'est sentie Assez de force Pour assister au mariage Et servir de mère A sa nièce Ou plutôt A sa seconde fille La pauvre Claire En a pleuré de joie Juge de moi Qui méritant si peu De la conserver Tremble toujours De la perdre En vérité Elle fait les honneurs De la fête Avec autant de grâce Que dans sa plus parfaite santé Il semble même Qu'un reste de langueur Rende sa naïve politesse Encore plus touchante Non, jamais Cette incomparable mère Ne fut si bonne Si charmante Si digne D'être adorée Sais-tu qu'elle a demandé Plusieurs fois De tes nouvelles À monsieur Dorbe Quoi qu'elle ne parle Point de toi Je n'ignore pas Qu'elle t'aime Et que si jamais Elle était écoutée Ton bonheur et le mien Serait son premier ouvrage Ah, si ton cœur C'est être sensible Qu'il a besoin de l'être Et qu'il a de dettes À payer Lettre 19 À Julie Tiens ma Julie Gronde-moi Querelle-moi Bas-moi Je souffrirai tout Mais je n'en continuerai pas moins À te dire ce que je pense Qui sera le dépositaire De tous mes sentiments Si ce n'est toi Qui les éclaires Et avec qui mon cœur Se permettra-t-il de parler Si tu refusais de l'entendre Quand je te rends compte De mes observations Et de mes jugements C'est pour que tu les corriges Non pour que tu les approuves Et plus je puis commettre d'erreurs Plus je dois me presser De t'en instruire Si je blâme les abus Qui me frappent Dans cette grande ville Je ne m'en excuserai point Sur ce que je t'en parle En confidence Car je ne dis jamais Rien d'un tiers Que je ne sois prêt À lui dire en face Et dans tout ce que je t'écris Des parisiens Je ne fais que répéter Ce que je leur dis Tous les jours à eux-mêmes Ils ne m'en savent point Mauvais gré Ils conviennent De beaucoup de choses Ils se plaignaient De notre murat Je le crois bien On voit On sent combien il les est Jusque dans les éloges Qu'il leur donne Je suis bien trompé Si même dans ma critique On aperçoit le contraire L'estime et la reconnaissance Que m'inspirent leur bonté Ne font qu'augmenter ma franchise Elle peut n'être pas inutile À quelques-uns Et à la manière Dont tous supportent La vérité dans ma bouche J'ose croire Que nous sommes dignes Eux de l'entendre Et moi de la dire C'est en cela Ma Julie Que la vérité qui blâme Est plus honorable Que la vérité qui loue Car la louange Ne sert qu'à corrompre Ceux qui la goûtent Et les plus indignes En sont toujours Les plus affamés Mais la censure est utile Et le mérite seul C'est la supporter Je te le dis Du fond de mon cœur J'honore le français Comme le seul peuple Qui aime véritablement Les hommes Et qui soit bien faisant Par caractère Mais c'est pour cela même Que je suis moins disposé À lui accorder Cette admiration générale À laquelle il prétend Même pour les défauts Qu'il avoue Si les français N'avaient point de vertu Je n'en dirais rien S'ils n'avaient point de vice Ils ne seraient pas hommes Ils ont trop de côtés louables Pour être toujours loués Quant aux tentatives Dont tu me parles Elles me sont impraticables Parce qu'il faudrait T'employer pour les faire Des moyens qui ne me conviennent pas Et que tu m'as interdit toi-même L'austérité républicaine N'est pas de mise en ce pays Il y faut des vertus Plus flexibles Et qui sachent mieux Se plier aux intérêts Des amis et des protecteurs Le mérite est honoré J'en conviens Mais ici Les talents qui mènent À la réputation Ne sont point ceux Qui mènent à la fortune Et quand j'aurai le malheur De posséder ces derniers Julie se résoudra-t-elle À devenir la femme D'un parvenu En Angleterre C'est tout autre chose Et quoique les mœurs Y vaillent peut-être Encore moins qu'en France Cela n'empêche pas Qu'on y puisse parvenir Par des chemins plus honnêtes Parce que le peuple Ayant plus de part Au gouvernement L'estime publique Y est un plus grand Moyen de crédit Tu n'ignores pas Que le projet de Milord Edward Est d'employer Cette voie en ma faveur Et le mien De justifier son zèle Le lieu de la terre Où je suis le plus loin de toi Est celui Où je ne puis rien faire Qui m'en rapproche Oh Julie S'il est difficile D'obtenir ta main Il l'est bien plus De la méritée Et voilà la noble tâche Que l'amour m'impose Tu m'ôtes d'une grande peine En me donnant De meilleures nouvelles De ta mère Je t'en voyais déjà Si inquiète Avant mon départ Que je n'osais te dire Ce que j'en pensais Mais je la trouvais Maigrie Changée Et je redoutais Quelques maladies dangereuses Conservez-la moi Parce qu'elle m'est chère Parce que mon cœur L'honore Parce que ses bontés Font mon unique espérance Et surtout Parce qu'elle est mère De ma Julie Je te dirais Sur les deux épouseurs Que je n'aime point ce mot Même par plaisanterie Du reste Le ton dont tu me parles d'eux M'empêche de les craindre Et je ne hais plus Ces infortunés Puisque tu crois les haïr Mais j'admire la simplicité De penser connaître la haine Ne vois-tu pas que c'est L'amour d'Épité Que tu prends pour elle ? Ainsi murmure la blanche colombe Dont on poursuit le bien-aimé Va Julie, va Fille incomparable Quand tu pourras haïr Quelque chose Je pourrai cesser De t'aimer Post scriptum Que je te plains D'être obsédé Par ces deux importuns Pour l'amour de toi-même Hâte-toi de les renvoyer Lettre 20 De Julie Mon ami J'ai remis à M. Dorb Un paquet Qu'il s'est chargé De t'envoyer A l'adresse de M. Sylvestre Chez qui tu pourras Le retirer Mais je t'avertis D'attendre Pour l'ouvrir Que tu sois seul Et dans ta chambre Tu trouveras Dans ce paquet Un petit meuble A ton usage C'est une espèce D'amulette Que les amants Portent volontiers La manière De s'en servir Est bizarre Il faut la contempler Tous les matins Un quart d'heure Jusqu'à ce qu'on se sente Pénétré D'un certain attendrissement Alors On l'applique Sur ses yeux Sur sa bouche Et sur son cœur Cela sert Dit-on De préservatif Durant la journée Contre le mauvais air Du pays galant On attribue encore A ces sortes De talismans Une vertu électrique Très singulière Mais qui n'agit Qu'entre les amants fidèles C'est de communiquer À l'un L'impression Des baisers de l'autre À plus de cent lieux De là Je ne garantis pas Le succès De l'expérience Je sais seulement Qu'il ne tient qu'à toi De la faire Tranquillise-toi Sur les deux galants Ou prétendants Ou comme tu voudras Les appeler Car désormais Le nom ne fait plus rien À la chose Ils sont partis Qu'ils aillent en paix Depuis que je ne les vois plus Je ne les ai plus Lettre 21 À Julie Tu l'as voulu, Julie Il faudront te les dépeindre Ces aimables parisiennes Orgueilleuses Cet hommage Manquait à tes charmes Avec toute ta feinte jalousie Avec ta modestie Et ton amour Je vois plus de vanité Que de crainte cachée Sous cette curiosité Quoi qu'il en soit Je serai vrai Je puis l'être Je le serai de meilleur cœur Si j'étais davantage à louer Que ne sont-elles Cent fois plus charmantes Que n'ont-elles Assez d'attrait Pour rendre un nouvel honneur Au tien Tu te plaignais De mon silence Et mon Dieu Que t'aurais-je dit En lisant cette lettre Tu sentiras pourquoi J'aimais à te parler Des valaisannes Tes voisines Et pourquoi je ne te parlais Point des femmes De ce pays C'est que les unes Me rappelaient à toi Sans cesse Et que les autres Lis Et puis tu me jugeras Au reste Peu de gens pensent Comme moi Des dames françaises Si même je ne suis Sur leur compte Tout à fait seul De mon avis C'est sur quoi L'équité m'oblige À te prévenir Afin que tu saches Que je te les représente Non peut-être Comme elles sont Mais comme je les vois Malgré cela Si je suis injuste Envers elles Tu ne manqueras pas De me censurer encore Et tu seras plus injuste Que moi Car tout le tort En est à toi seul Commençons par l'extérieur C'est à quoi S'en tiennent La plupart des observateurs Si je les imitais En cela Les femmes De ce pays Auraient trop À s'en plaindre Elles ont un extérieur De caractère Aussi bien Que de visage Et comme l'un Ne leur est guère Plus favorable Que l'autre On leur fait tort En ne les jugeant Que par là Elles sont tout au plus Passables de figures Et généralement Plutôt mal que bien Je laisse à part Les exceptions Menues Plutôt que bien faites Elles n'ont point La taille fine Aussi s'attachent-elles Volontiers Au mode Qui la déguise En quoi je trouve Assez simple Les femmes Des autres pays De vouloir bien Imiter des modes Faites Pour cacher Les défauts Qu'elles n'ont pas Leur démarche Est aisée Et commune Leur port N'a rien d'affecté Parce qu'elles n'aiment Point à se gêner Mais elles ont Naturellement Une certaine Disinvoltura Qui n'est pas Dépourvue de grâce Et qu'elles se piquent Souvent de pousser Jusqu'à l'étourderie Elles ont le teint Médiocrement blanc Et sont communément Un peu maigres Ce qui ne contribue Pas à leur embellir La peau A l'égard de la gorge C'est l'autre extrémité Des valaisannes Avec des corps Fortement serrés Elles tâchent D'en imposer Sur la consistance Il y a d'autres moyens D'en imposer Sur la couleur Quoique je n'ai aperçu Ces objets Que de fort loin L'inspection En est si libre Qu'il reste peu De choses à deviner Ces dames Paraissent mal entendre En cela Leurs intérêts Car pour peu Que le visage Soit agréable L'imagination Du spectateur Les servirait Au surplus Beaucoup mieux Que ses yeux Et Suivant le philosophe Gascon La fin entière Est bien plus âpre Que celle qu'on a Déjà rassasiée Au moins par un sens Leurs traits Sont peu réguliers Mais si elles ne sont Pas belles Elles ont de la physionomie Qui supplée à la beauté Et l'éclipse Quelquefois Leurs yeux vifs Et brillants Ne sont pourtant Ni pénétrants Ni doux Quoi qu'elles prétendent Les animer A force de rouge L'expression Qu'elles leur donnent Par ce moyen Tient plus du feu De la colère Que de celui De l'amour Naturellement Ils n'ont que De la gaieté Ou s'ils semblent Quelquefois demander Un sentiment tendre Ils ne le promettent jamais Elles se mettent Si bien Ou du moins Elles en ont tellement La réputation Qu'elles servent en cela Comme en tout De modèles Au reste de l'Europe En effet On ne peut employer Avec plus de goût Un habillement Plus bizarre Elles sont De toutes les femmes Les moins asservies A leur propre mode La mode Domine les provinciales Mais les parisiennes Dominent la mode Et la savent Plier chacune A son avantage Les premières Sont comme des copistes Ignorants et serviles Qui copient Jusqu'aux fautes D'orthographe Les autres Sont des auteurs Qui copient en maître Et savent rétablir Les mauvaises leçons Leur parure Est plus recherchée Que magnifique Il y règne Plus d'élégance Que de richesse La rapidité des modes Qui vieillit Tout d'une année A l'autre La propreté Qui leur fait aimer A changer souvent D'ajustement Les préserve D'une somptuosité ridicule Elles n'en dépensent Pas moins Mais leur dépense Est mieux entendue Au lieu d'habits Rapés et superbes Comme en Italie On voit ici Des habits plus simples Et toujours frais Les deux sexes Sont à cet égard La même modération La même délicatesse Et ce goût Me fait grand plaisir J'aime fort A ne voir Ni galon Ni tâche Il n'y a point de peuple Excepté le nôtre Où les femmes Surtout portent moins La dorure On voit les mêmes étoffes Dans tous les états Et l'on aurait peine A distinguer Une duchesse D'une bourgeoise Si la première N'avait l'art De trouver des distinctions Que l'autre N'oserait imiter Or ceci Semble avoir sa difficulté Car quelques modes Qu'on prenne à la cour Cette mode Est suivie à l'instant À la ville Et il n'en est pas Des bourgeoises de Paris Comme des provinciales Et des étrangères Qui ne sont jamais Qu'à la mode Qui n'est plus Il n'en est pas encore Comme dans les autres pays Où les plus grands Étant aussi les plus riches Leurs femmes se distinguent Par un luxe Que les autres Ne peuvent égaler Si les femmes de la cour Prenaient ici cette voie Elles seraient bientôt Effacées par celle Des financiers Qu'ont-elles donc fait ? Elles ont choisi Des moyens plus sûrs Plus adroits Et qui marquent Plus de réflexion Elles savent Que des idées De pudeur et de modestie Sont profondément gravés Dans l'esprit du peuple C'est là ce qui leur a suggéré Des modes inimitables Elles ont vu Que le peuple Avait en horreur Le rouge Qu'il s'obstina A nommer grossièrement Du phare Elles se sont appliquées Quatre doigts Non de phare Mais de rouge Car le mot changé La chose n'est plus la même Elles ont vu Qu'une gorge découverte Est en scandale au public Elles ont largement Échancré leur corps Elles ont vu Oh bien des choses Que ma Julie Toute demoiselle qu'elle est Ne verra sûrement jamais Elles ont mis dans leur manière Le même esprit Qui dirige leur ajustement Cette pudeur charmante Qui distingue Honore Et embellit ton sexe Leur apparu Ville Et roturière Elles ont animé Leur geste Et leur propos D'une noble impudence Et il n'y a point D'honnête homme À qui leur regard rassuré Ne fasse baisser les yeux C'est ainsi Que Cessant d'être femme De peur d'être confondue Avec les autres femmes Elles préfèrent Leur rang À leur sexe Et imitent les filles De joie Afin de ne pas être imité J'ignore jusqu'où va Cette imitation De leur part Mais je sais Qu'elles n'ont pu Tout à fait éviter Celles qu'elles voulaient prévenir Quant aux rouges Et aux corps échancrés Ils ont fait tout le progrès Qu'ils pouvaient faire Les femmes de la ville Ont mieux aimé Renoncer à leur couleur naturelle Et au charme Que pouvait leur prêter L'amoroso pensier Des amants Que de rester mise Comme des bourgeoises Et si cet exemple N'a point gagné Les moindres états C'est qu'une femme à pied Dans un pareil équipage N'est pas trop en sûreté Contre les insultes De la populace Ces insultes Sont le cri De la pudeur révoltée Et dans cette occasion Comme en beaucoup d'autres La brutalité du peuple Plus honnête Que la bienséance Des gens polis Retient peut-être ici Cent mille femmes Dans les bornes De la modestie C'est précisément Ce qu'ont prétendu Les adroites inventrices De ces modes Quant au maintien Soldatesque Et au ton grenadier Il frappe moins Attendu qu'il est Plus universel Et qu'il n'est guère Sensible que nouveau Débarqué Depuis le Faubourg Saint-Germain Jusqu'au Halle Il y a peu de femmes À Paris Dont l'abord Le regard Ne soit d'une hardiesse À déconcerter Quiconque n'a rien vu De semblable en son pays Et de la surprise Où jette ces nouvelles manières Naît cette air gauche Qu'on reproche aux étrangers C'est encore piscitôt Qu'elles ouvrent la bouche Ce n'est point La voix douce Et miniarde De nos vaudoises C'est un certain accent Dur Aigre Interrogatif Impérieux Moqueur Et plus fort Que celui d'un homme S'ils restent dans leur ton Quelques grâces De leur sexe Leur manière intrépide Et curieuse De fixer les gens Achève de l'éclipser Il semble qu'elles se plaisent À jouir de l'embarras Qu'elles donnent À ceux qui les voient Pour la première fois Mais il est à croire Que cet embarras Leur plairait moins Si elles en démêlaient Mieux la cause Cependant Soit prévention De ma part En faveur de la beauté Soit instinct De la sienne À se faire valoir Les belles femmes Me paraissent en général Un peu plus modeste Et je trouve plus de décence Dans leur maintien Cette réserve Ne leur coûte guère Elles sentent bien Leurs avantages Elles savent Qu'elles n'ont pas besoin D'agacerie Pour nous attirer Peut-être aussi Que l'impudence Est plus sensible Et choquante Jointe à la laideur Et il est sûr Qu'on couvrirait Plutôt de soufflet Que de baiser Un lait visage effronté Au lieu qu'avec La modestie Il peut exciter Une tendre compassion Qui mène quelquefois À l'amour Mais quoique En général On remarque ici Quelque chose de plus doux Dans le maintien Des jolies personnes Il y a encore Qui fait contracter à chacun De la maison Et presque toujours seul Au milieu d'un cercle Des hommages Auquel on ne daigne pas Et de trouver une compagne Raison qui le conserve Il est bon Il est bon de tourner Autant qu'on peut Les bienséances Sur des choses Où il serait inutile D'en manquer Que gagnerait une femme Au droit d'aller Sans compagne À l'opéra Ne vaut-il pas mieux Réserver ce droit Pour recevoir En particulier Ses amis ? Il est sûr Que mille liaisons Secrètes Doivent être le fruit De leur manière De vivre éparses Et isolées Parmi tant d'hommes Tout le monde En convient aujourd'hui Et l'expérience A détruit l'absurde Maxime De vaincre les tentations En les multipliant On ne dit donc plus Que cet usage Est plus honnête Mais qu'il est plus agréable Et c'est ce que Je ne crois pas plus vrai Car quel amour Peut régner Où la pudeur Est en dérision Et quel charme Peut avoir une vie privée À la fois d'amour Et d'honnêteté Aussi Comme le grand fléau De tous ces gens Si dissipés Est l'ennui Les femmes Se soucient elles moins D'être aimées Qu'amusées La galanterie Et les soins Valent mieux Que l'amour Auprès d'elles Et pourvu Qu'on soit assidu Peu leur importe Qu'on soit passionné Les mots-mêmes D'amour Et d'amant Sont bannis De l'intime société Des deux sexes Et relégués Avec ceux de chaînes Et de flammes Dans les romans Qu'on ne lit plus Il semble que Tout l'ordre Des sentiments naturels Soit ici renversé Le cœur N'y forme aucune chaîne Il n'est point permis Aux filles D'en avoir un Ce droit Est réservé Aux seules femmes mariées Et n'exclut du choix Personne Que leur mari Il vaudrait mieux Qu'une mère Eue vingt amants Que sa fille Un seul L'adultère N'y révolte point On n'y trouve rien De contraire A la bienséance Les romans Les plus décents Ceux que tout le monde Lits pour s'instruire En sont pleins Et le désordre N'est plus blamable Sitôt qu'il est joint A l'infidélité Oh Julie Telle femme Qui n'a pas craint De souiller cent fois Le lit conjugal Oserait d'une bouche impure Accuser nos chastes amours Et condamner l'union De deux cœurs sincères Qui ne surent jamais Manquaient de foi On dirait que le mariage N'est pas à Paris De la même nature Que partout ailleurs C'est un sacrement A ce qu'ils prétendent Et ce sacrement N'a pas la force Des moindres contrats civils Il semble n'être Que l'accord De deux personnes libres Qui conviennent De demeurer ensemble De porter le même nom De reconnaître Les mêmes enfants Mais qui n'ont Au surplus Aucune sorte de droit L'une sur l'autre Et un mari Qui s'aviserait De contrôler ici La mauvaise conduite De sa femme N'exiterait pas Moins de murmures Que celui qui souffrirait Chez nous Le désordre public De la sienne Les femmes De leur côté N'usent pas de rigueur Envers leur mari Et l'on ne voit pas encore Qu'elles les fassent punir D'imiter leurs infidélités Au reste Comment attendre De part ou d'autre Un effet plus honnête D'un lien Où le cœur N'a point été consulté Qui n'épouse Que la fortune Ou l'État Ne doit rien à la personne L'amour même L'amour a perdu ses droits Elle n'est pas moins Dénaturée Que le mariage Si les époux Sont ici des garçons Et des filles Qui demeurent ensemble Pour vivre Avec plus de liberté Les amants Sont des gens indifférents Qui se voient Par amusement Par air Par habitude Ou pour le besoin Du moment Le cœur n'a que faire A ces liaisons On n'y consulte Que la commodité Et certaines convenances extérieures C'est si l'on veut Se connaître Vivre ensemble S'arranger Se voir Moins encore S'il est possible Une liaison de galanterie Dure un peu plus qu'une visite C'est un recueil De jolis entretiens Et de jolies lettres Pleines de portraits De maximes De philosophie Et de bel esprit A l'égard du physique Il n'exige pas tant de mystères On a très sensément trouvé Qu'il fallait régler Sur l'instant des désirs La facilité de les satisfaire La première venue Le premier venu L'amant Ou un autre Un homme est toujours un homme Tous sont presque également bons Et il y a du moins à cela De la conséquence Car pourquoi serait-on plus fidèle A l'amant Qu'au mari Et puis à certains âges Tous les hommes sont à peu près Le même homme Toutes les femmes La même femme Toutes ces poupées Sortent de chez la même Marchande de mode Et il n'y a guère D'autre choix à faire Que ce qui tombe Le plus commodément Sous la main Comme je ne sais rien De ceci par moi-même On m'en a parlé Sur un ton si extraordinaire Qui ne m'a pas été possible De bien entendre Ce qu'on a dit Tout ce que j'en ai conçu C'est que Chez la plupart des femmes L'amant est comme Un des gens de la maison S'il ne fait pas son devoir On le congédie Et l'on en prend un autre S'il trouve mieux ailleurs On s'ennuie du métier Il quitte Et l'on en prend un autre Il y a, dit-on Des femmes assez capricieuses Pour essayer même Du maître de la maison Car enfin C'est encore une espèce d'homme Cette fantaisie ne dure pas Quand elle est passée On le chasse Et l'on en prend un autre Ou s'il s'obstine On le garde Et l'on en prend un autre Mais Disais-je à celui Qui m'expliquait Ces étranges usages Comment une femme Vit-elle ensuite Avec tous ces autres-là Qui ont ainsi pris Ou reçu leur congé Bon, reprit-il Elle n'y vit point On ne se voit plus On ne se connaît plus Si jamais la fantaisie Prenait de renouer On aurait une nouvelle Connaissance à faire Et ce serait beaucoup Qu'on se souvint De cette revue Je vous entends Lui dis-je Mais j'ai beau réduire Ces exagérations Je ne conçois pas comment Après une union si tendre On peut se voir de sang froid Comment le cœur Ne palpite pas Au nom de ce qu'on a Une fois aimé Comment on ne tressaillit pas À sa rencontre Vous me faites rire Interrompit-il Avec vos tressaillements Vous voudriez donc Que nos femmes Ne fissent autre chose Que tomber en syncope Supprime une partie De ce tableau Trop chargé sans doute Place Julie À côté du reste Et souviens-toi De mon cœur Je n'ai rien de plus À te dire Il faut cependant L'avouer Plusieurs de ces impressions Désagréables S'effacent par l'habitude Si le mal Se présente avant le bien Il ne l'empêche pas De se montrer à son tour Les charmes de l'esprit Et du naturel Font valoir Ceux de la personne La première répugnance vaincue Devient bientôt un sentiment contraire C'est l'autre point de vue Du tableau Et la justice Ne permet pas de l'exposer Que par le côté désavantageux C'est le premier inconvénient Des grandes villes Que les hommes y deviennent D'autres que ceux qu'ils sont Et que la société Leur donne pour ainsi dire Un être différent du leur Cela est vrai surtout à Paris Et surtout à l'égard des femmes Qui tirent des regards d'autrui La seule existence Dont elles se soucient En abordant une dame Dans une assemblée Au lieu d'une parisienne Que vous croyez voir Vous ne voyez qu'un simulacre De la mode Sa hauteur Son ampleur Sa démarche Sa taille Sa gorge Ses couleurs Son air Son regard Ses propos Ses manières Rien de tout cela N'est à elle Et si vous la voyez Dans son état naturel Vous ne pourriez la reconnaître Or cet échange Est rarement favorable À celles qui le font Et en général Il n'y a guère à gagner À tout ce qu'on substitue À la nature Mais On ne l'efface jamais entièrement Elle s'échappe toujours Par quelque endroit Et c'est dans une certaine adresse À la saisir Que consiste l'art d'observer Cet art n'est pas difficile Vis-à-vis des femmes De ce pays Car Comme elles ont plus de naturel Qu'elles ne croient en avoir Pour peu qu'on les fréquente Assidûment Pour peu qu'on les détache De cette éternelle représentation Qui leur plaît si fort On les voit bientôt Comme elles sont Et c'est alors Que toute la version Qu'elles ont d'abord inspirée Se change en estime Et en amitié Voilà ce que j'eus occasion D'observer la semaine dernière Dans une partie de campagne Où quelques femmes Nous avaient assez Étourdiment invitées Moi et quelques autres Nouveaux débarqués Sans trop s'assurer Que nous leur convenions Ou peut-être Pour avoir le plaisir D'y rire de nous À leur aise Cela ne manqua pas D'arriver le premier jour Elles nous accablèrent D'abord de traits plaisants Et fins Qui tombant toujours Sans rejaillir Épuisèrent bientôt Leurs carquois Alors Elles s'exécutèrent De bonnes grâces Et ne pouvant nous amener À leur ton Elles furent réduites À prendre le nôtre Je ne sais si elles Se trouvèrent bien De cet échange Pour moi Je m'en trouvais à merveille Je vis avec surprise Que je m'éclairais plus Avec elles Que je n'aurais fait Avec beaucoup d'hommes Leur esprit Ornait si bien Le bon sens Que je regrettais Ce qu'elles en avaient mis À le défigurer Et je déplorais En jugeant mieux Des femmes de ce pays Que tant d'aimables personnes Ne manquassent de raison Que parce qu'elles ne voulaient Pas en avoir Je vis aussi Que les grâces familières Et naturelles Effaçaient insensiblement Les airs apprêtées De la ville Car sans y songer On prend des manières Assortissantes Aux choses qu'on dit Et il n'y a pas moyen De mettre à des discours sensés Les grimaces De la coquetterie Je les trouvais Plus jolies Depuis qu'elles ne cherchaient Plus tant à l'être Et je sentis Qu'elles n'avaient besoin Pour plaire Que de ne se pas déguiser J'osais soupçonner Sur ce fondement Que Paris Ce prétendu siège Du goût Est peut-être Le lieu du monde Où il y en a le moins Puisque tous les soins Qu'on y prend pour plaire Défigurent la véritable beauté Nous restâmes ainsi Quatre ou cinq jours ensemble Contant les uns des autres Et de nous-mêmes Au lieu de passer en revue Paris et ses folies Nous l'oubliâmes Tout notre soin Se bornait à jouir Entre nous D'une société agréable Et douce Nous n'eûmes besoin Ni de satire Ni de plaisanterie Pour nous mettre de bonne humeur Et nos riz N'étaient pas de raillerie Mais de gaieté Comme ceux de ta cousine Une autre chose Acheva de me faire changer D'avis sur leur compte Souvent Au milieu de nos entretiens Les plus animés On venait dire un mot À l'oreille de la maîtresse De la maison Elle sortait Allait s'enfermer Pour écrire Et ne rentrait de longtemps Il était aisé D'attribuer ses éclipses À quelques correspondances De cœur Ou de celles Qu'on appelle ainsi Une autre femme En glissa légèrement Un mot Qui fut assez mal reçu Ce qui me fit juger Que si l'absente Manquait d'amant Elle avait au moins Des amis Cependant La curiosité M'ayant donné Quelque attention Quelle fut ma surprise En apprenant Que ces prétendus Grisons de Paris Étaient des paysans De la paroisse Qui venaient Dans leur calamité Implorer la protection De leur dame L'un surchargé de taille À la décharge D'un plus riche L'autre Enrôlé dans la milice Sans égard Pour son âge Et pour ses enfants L'autre Écrasé d'un puissant voisin Par un procès injuste L'autre Ruiné par la grêle Et dont on exigeait Le bail à la rigueur Enfin tous Avaient quelques grâces À demander Tous étaient patiemment Écoutés On n'en rebutait aucun Et le temps attribué Au billet doux Était employé À écrire En faveur De ces malheureux Je ne saurais te dire Avec quel étonnement J'appris Et le plaisir Que prenait une femme Si jeune Et si dissipée À remplir ses aimables Devoirs Et combien peu Elle y mettait D'ostentation Comment Comment Disais-je Tout attendri Quand ce serait Julie Elle ne ferait pas autrement Dès cet instant Je ne l'ai plus regardée Qu'avec respect Et tous ses défauts Sont effacés à mes yeux Sitôt que mes recherches Se sont tournées De ce côté J'ai appris mille choses À l'avantage De ces mêmes femmes Que j'avais d'abord Trouvées si insupportables Tous les étrangers Conviennent unanimement Qu'en écartant Les propos à la mode Il n'y a point de pays Au monde Où les femmes Soient plus éclairées Parlent en général Plus sensément Plus judicieusement Et sachent donner Aux besoins De meilleurs conseils Autons le jargon De la galanterie Et du bel esprit Quelle partie Tirerons-nous De la conversation D'une espagnole D'une italienne D'une allemande Aucun Et tu sais Julie Ce qu'il en est communément De nos suissesses Mais qu'on ose Passer pour peu galant Et tirer les françaises De cette forteresse Dont à la vérité Elles n'aiment guère À sortir On trouve encore À qui parler En race campagne Et on croit Combattre avec un homme Tant elles savent S'armer de raison Et faire de nécessité Vertu Quant au bon caractère Je ne citerai point Le zèle avec lequel Elles servent leurs amis Car il peut régner En cela Une certaine chaleur D'amour propre Qui soit de tous les pays Mais quoique Ordinairement Elles n'aiment Qu'elles-mêmes Une longue habitude Quand elles ont Assez de constance Pour l'acquérir Leur tient lieu D'un sentiment Assez vif Celles qui peuvent Supporter un attachement De dix ans Le gardent ordinairement Toute leur vie Et elles aiment Leur vieux amis Plus tendrement Plus sûrement Au moins Que leurs jeunes amants Une remarque Assez commune Qui semble être À la charge Des femmes Et qu'elles font Tout en ce pays Et par conséquent Plus de mal Que de bien Mais ce qui les justifie Est ce qu'elles font Le mal poussé Par les hommes Et le bien De leur propre mouvement Ceci ne contredit point Ce que je disais Si devant Que le cœur N'entre pour rien Dans le commerce Des deux sexes Car la galanterie française A donné aux femmes Un pouvoir universel Qui n'a besoin D'aucun tendre sentiment Pour se soutenir Tout dépend d'elle Rien ne se fait Que par elle Ou pour elle L'Olympe Et le Parnasse La gloire Et la fortune Sont également Sous leur loi Les livres N'ont de prix Les auteurs N'ont d'estime Qu'autant qu'il plaît Aux femmes De leur en accorder Elles décident Souverainement Des plus hautes connaissances Ainsi que des plus agréables Poésie Littérature Histoire Philosophie Politique même On voit d'abord Au style de tous les livres Qu'ils sont écrits Pour amuser De jolies femmes Et l'on vient De mettre la Bible En histoire galante Dans les affaires Elles ont pour obtenir Ce qu'elles demandent Un ascendant naturel Jusque sur leur mari Non parce qu'ils sont leur mari Mais parce qu'ils sont hommes Et qu'il est convenu Qu'un homme Ne refusera rien A aucune femme Fût-ce même la sienne Au reste Cette autorité Ne suppose Ni attachement Ni estime Mais seulement De la politesse Et de l'usage du monde Car d'ailleurs Il n'est pas moins essentiel A la galanterie française De mépriser les femmes Que de les servir Ce mépris Est une sorte de titre Qui leur en impose C'est un témoignage Qu'on a vécu assez Avec elles Pour les connaître Quiconque les respecterait Passerait à leurs yeux Pour un novice Un paladin Un homme Qui n'a connu les femmes Que dans les romans Elles se jugent Avec tant d'équité Que les honorés Seraient être indignes De leur plaire Et la première qualité De l'homme A bonne fortune Est d'être Souverainement Impertinent Quoi qu'il en soit Elles ont beau Se piquer De méchanceté Elles sont bonnes En dépit d'elles Et voici à quoi Surtout leur bonté De cœur est utile En tout pays Les gens chargés De beaucoup d'affaires Sont toujours repoussants Et sans commisération Et Paris étant le centre Des affaires Du plus grand peuple De l'Europe Ceux qui les font Saut aussi Les plus durs Des hommes C'est donc aux femmes Qu'on s'adresse Pour avoir des grâces Elles sont le recours Des malheureux Elles ne ferment point L'oreille à leurs plaintes Elles les écoutent Les consolent Et les servent Au milieu de la vie frivole Qu'elles mènent Elles savent dérober Des moments à leur plaisir Pour les donner À leur bon naturel Et si quelques-unes Font un infâme commerce Des services qu'elles rendent Des milliers d'autres S'occupent tous les jours Gratuitement À secourir le pauvre De leur bourse Et l'opprimer De leur crédit Il est vrai Que leurs soins Sont souvent indiscrets Et qu'elles nuisent Sans scrupules Au malheureux Qu'elles ne connaissent pas Pour servir le malheureux Qu'elles connaissent Mais comment connaître Tout le monde Dans un si grand pays Et que peut faire De plus La bonté d'âme Séparée De la véritable vertu Dont le plus sublime effort N'est pas tant De faire le bien Que de ne jamais mal faire À cela près Il est certain Qu'elles ont du penchant Au bien Qu'elles en font beaucoup Qu'elles le font De bon cœur Que ce sont elles seules Qui conservent dans Paris Le peu d'humanité Qu'on y voit régner encore Et que sans elles On verrait les hommes Avides et insatiables Si dévorés Comme des loups Voilà ce que Je n'aurais point appris Si je m'en étais tenu Aux peintures Des faiseurs de romans Et de comédies Lesquelles voient plutôt Dans les femmes Des ridicules Qu'ils partagent Que les bonnes qualités Qu'ils n'ont pas Ou qui peignent Des chefs-d'œuvre De vertu Qu'elles se dispensent D'imiter En les traitant De chimères Au lieu de les encourager Au bien En louant Celui qu'elles font réellement Les romans Sont peut-être La dernière instruction Qu'il reste à donner A un peuple Assez corrompu Pour que tout autre Lui soit inutile Je voudrais qu'alors La composition De ces sortes de livres Ne fût permise Qu'à des gens honnêtes Mais sensibles Dont le cœur Se peignent Dans leurs écrits À des auteurs Qui ne fussent pas Au-dessus Des faiblesses De l'humanité Qui ne montrassent pas Tout d'un coup La vertu dans le ciel Hors de la portée Des hommes Mais qu'il a leur fils T'aimer En la peignant D'abord moins austère Et puis Du sein du vice Les issues Conduire insensiblement Je t'en ai prévenu Je ne suis en rien De l'opinion commune Sur le compte Des femmes De ce pays On leur trouve Unanimement L'abord le plus enchanteur Les grâces Les plus séduisantes La coquetterie La plus raffinée Le sublime De la galanterie Et l'art de plaire Au souverain degré Moi Je trouve Leur abord choquant Leur coquetterie repoussante Leur manière Sans modestie J'imagine que le cœur Doit se fermer À toutes leurs avances Et l'on ne me persuadera Jamais qu'elle puisse Un moment parler De l'amour Sans se montrer Également incapable D'en inspirer Et d'en ressentir D'un autre côté La renommée Apprend à se défier De leur caractère Elle les peint Un frivole Sont plus solidement Encore moins ma maîtresse Mais je m'y serais fait Volontier une amie Et ce trésor M'eût consolé peut-être De n'y pas trouver Les deux autres Lettre 22 A Julie Depuis ta lettre reçue Je suis allé tous les jours Chez M. Sylvestre Demander le petit paquet Il n'était toujours point venu Et dévoré D'une mortelle impatience J'ai fait le voyage Sept fois inutilement Enfin la huitième J'ai reçu le paquet À peine l'ai-je eu dans les mains Que sans payer le port Sans m'en informer Sans rien dire à personne Je suis sorti comme un étourdi Et ne voyant le moment De rentrer chez moi J'enfilais avec tant de précipitations Des rues Que je ne connaissais point Qu'au bout d'une demi-heure Cherchant la rue de Tournon Où je loge Je me suis trouvé dans le marais À l'autre extrémité de Paris J'ai été obligé De prendre un fiacre Pour revenir plus promptement C'est la première fois Que cela m'est arrivé Le matin pour mes affaires Je ne m'en sers même Qu'à regret l'après-midi Pour quelques visites Car j'ai deux jambes fort bonnes Dont je serais bien fâché Qu'un peu plus d'aisance Dans ma fortune Me fit négliger l'usage J'étais fort embarrassé Dans mon fiacre Avec mon paquet Je ne voulais l'ouvrir Que chez moi C'était ton ordre D'ailleurs une sorte de volupté Qui me laisse oublier La commodité dans les choses communes Me la fait rechercher Avec soin Dans les vrais plaisirs Je n'y puis souffrir Aucune sorte de distraction Et je veux avoir du temps Et mes aises Pour savourer Tout ce qui me vient de toi Je tenais donc ce paquet Avec une inquiète curiosité Dont je n'étais pas le maître Je m'efforçais de palper À travers les enveloppes Ce qu'il pouvait contenir Et l'on eût dit Qu'il me brûlait les mains À voir les mouvements continuels Qu'il faisait de l'une à l'autre Ce n'est pas qu'à son volume À son poids Au ton de la lettre Je n'eusse Quelques soupçons de la vérité Mais le moyen de concevoir Comment tu pouvais avoir trouvé L'artiste Et l'occasion Voilà ce que je ne conçois pas encore C'est un miracle de l'amour Plus il passe ma raison Plus il enchante mon cœur Et l'un des plaisirs Qu'il me donne Est celui de n'y rien comprendre J'arrive enfin Je vole Je m'enferme dans ma chambre Je m'asseye hors d'haleine Je porte une main tremblante Sur le cachet Aux premières influences du talisman J'ai senti palpiter mon cœur À chaque papier que j'otais Et je me suis bientôt trouvé Tellement oppressé Que j'ai été forcé de respirer Un moment sur la dernière enveloppe Julie Oh ma Julie Le voile est déchiré Je te vois Je vois tes divins attraits Ma bouche et mon cœur Leur rendent le premier hommage Mes genoux fléchissent Charmes adorés Encore une fois Vous aurez enchanté mes yeux Qu'il est prompt Qu'il est puissant Le magique effet De ses traits chéris Non, il ne faut point Comme tu prétends Un quart d'heure Pour le sentir Une minute Un instant suffit Pour arracher de mon sein Mille ardents soupirs Et me rappeler avec ton image Celle de mon bonheur passé Pourquoi faut-il que la joie De posséder un si précieux trésor Soit mêlée d'une si cruelle amertume Avec quelle violence Il me rappelle des temps Qui ne sont plus Je crois en le voyant Te revoir encore Je crois me retrouver À ces moments délicieux Dont le souvenir fait maintenant Le malheur de ma vie Et que le ciel m'a donné Et ravi dans sa colère Hélas Un instant me désabuse Toute la douleur de l'absence Se ranime Et s'aigrit En m'autant l'erreur Qu'il a suspendue Et je suis comme ces malheureux Dont on interrompt les tourments Que pour les leur rendre plus sensibles Dieu Quel torrent de larmes Mes avides regards Puissent dans cet objet inattendu Oh ! Comme il ranime au fond de mon cœur Tous les mouvements impétueux Que ta présence y faisait naître Oh ! Julie S'il était vrai Qu'il pût transmettre à tes sens Le délire et l'illusion des miens Mais pourquoi ne le serait-il pas ? Pourquoi des impressions Que l'âme porte avec tant d'activité N'irait-elle pas aussi loin qu'elle ? Ah ! chère amante O que tu sois Quoi que tu fasses Au moment où j'écris cette lettre Au moment où ton portrait Reçoit tout ce que ton idolâtre amant Adresse à ta personne Ne sens-tu pas ton charmant visage Inondé des pleurs De l'amour et de la tristesse Ne sens-tu pas tes yeux Tes joues Ta bouche Ton sein Pressé Comprimé Accablé de mes ardents baisers Ne te sens-tu pas embrasé Tout entière Du feu de mes lèvres brûlantes Ciel ! Qu'entends-je Quelqu'un vient Ah ! Céron ! Cachons mon trésor Un importun ! Audis soit le cruel Qui vient troubler des transports si doux Puisse-t-il ne jamais aimer Ou vivre loin de ce qu'il aime Lettre 23 à Mme Dorb C'est à vous, charmante cousine, qu'il faut rendre compte de l'opéra Car bien que vous ne m'en parliez point dans vos lettres et que Julie vous a gardé le secret Je vois d'où lui vient cette curiosité J'y fus une fois pour contenter la mienne J'y suis retourné pour vous deux autres fois Tenez mon kit, je vous prie, après cette lettre J'y puis retourner encore, y bailler, y souffrir, y périr pour votre service Mais y rester éveillé et attentif, cela ne m'est pas possible Avant de vous dire ce que je pense de ce fameux théâtre Que je vous rende compte de ce qu'on en dit ici Le jugement des connaisseurs pourra redresser le mien si je m'abuse L'opéra de Paris passe à Paris pour le spectacle le plus pompeux Le plus voluptueux Le plus admirable qu'invente jamais l'art humain C'est, dit-on, le plus superbe monument de la magnificence de Louis XIV Il n'est pas si libre à chacun que vous le pensez de dire son avis sur ce grave sujet Ici l'on peut disputer de tout hors de la musique et de l'opéra Il y a du danger à manquer de dissimulation sur ce seul point La musique française se maintient par une inquisition très sévère Et la première chose qu'on insinue par forme de leçon à tous les étrangers qui viennent dans ce pays C'est que tous les étrangers conviennent qu'il n'y a rien de si beau dans le reste du monde que l'opéra de Paris En effet, la vérité est que les plus discrets s'en taisent et n'osent rire qu'entre eux Il faut convenir pourtant qu'on les représente à grands frais Non seulement toutes les merveilles de la nature Mais beaucoup d'autres merveilles bien plus grandes que personne n'a jamais vues Et sûrement Pop a voulu désigner ce bizarre théâtre par celui où il dit qu'on voit pêle-mêle des dieux Des lutins, des monstres, des rois, des bergers, des fées, de la fureur, de la joie Un feu, une gigue, une bataille et un bal Cet assemblage si magnifique et si bien ordonné est regardé comme s'il contenait en effet toutes les choses qu'il représente En voyant paraître un temple, on est saisi d'un saint respect Et pour peu que la déesse en soit jolie, le parterre est à moitié païen On n'est pas si difficile ici qu'à la comédie française Ces mêmes spectateurs qui ne peuvent revêtir un comédien de son personnage Ne peuvent à l'opéra séparer un acteur du sien Il semble que les esprits se roidissent contre une illusion raisonnable Et ne s'y prêtent qu'autant qu'elle est absurde et grossière Ou peut-être que les dieux leur coûtent moins à recevoir que des héros Jupiter étant d'une autre nature que nous, on en peut penser ce qu'on veut Mais Caton était un homme Et combien d'hommes ont le droit de croire que Caton ait pu exister ? L'opéra n'est donc point ici comme ailleurs Une troupe de gens payés pour se donner en spectacle au public Ce sont, il est vrai, des gens que le public paye et qui se donnent en spectacle Mais tout cela change de nature Attendu que c'est une académie royale de musique Une espèce de cour souveraine qui juge sans appel dans sa propre cause Et ne se pique pas autrement de justice ni de fidélité Voilà, cousine, comment dans certains pays L'essence des choses tient au mot Et comment des noms honnêtes suffisent pour honorer ce qu'il est le moins Les membres de cette noble académie ne dérogent point En revanche, ils sont excommuniés Ce qui est précisément le contraire de l'usage des autres pays Mais peut-être, ayant eu le choix Aime-t-il mieux être noble et damné que roturier et béni ? J'ai vu sur le théâtre un chevalier moderne aussi fier de son métier Qu'autrefois l'infortuné Labérius fut humilié du sien Quoi qu'il le fît par force et ne récita que ses propres ouvrages Aussi l'ancien Labérius ne put-il reprendre sa place au cirque parmi les chevaliers romains Tandis que le nouveau en trouve tous les jours une sur les bancs de la comédie française Parmi la première noblesse du pays Et jamais on n'entendit parler à Rome avec tant de respect de la majesté du peuple romain Qu'on parle à Paris de la majesté de l'opéra Voilà ce que j'ai pu recueillir des discours d'autrui sur ce brillant spectacle Que je vous dise à présent ce que j'y ai vu moi-même Figurez-vous une gaine large d'une quinzaine de pieds et longue à proportion Cette gaine est le théâtre Aux deux côtés, on place par intervalle des feuilles de paravent Sur lesquelles sont grossièrement peints les objets que la scène doit représenter Le fond est un grand rideau peint d'eux-mêmes Et presque toujours percé ou déchiré Ce qui représente des gouffres dans la terre ou des trous dans le ciel Selon la perspective Chaque personne qui passe derrière le théâtre et touche le rideau Produit en l'ébranlant une sorte de tremblement de terre assez plaisant à voir Le ciel est représenté par certaines guenilles bleuâtres Suspendues à des bâtons ou à des cordes Comme l'étendage d'une blanchisseuse Le soleil, car on l'y voit quelquefois, est un flambeau dans une lanterne Les chars des dieux et des déesses sont composés de quatre solives Encadrées et suspendues à une grosse corde en forme d'escarpolette Entre ces solives est une planche en travers sur laquelle le dieu s'asseye Et sur le devant, pente un morceau de grosse toile barbouillée Qui sert de nuage à ce magnifique char On voit vers le bas de la machine l'illumination de deux ou trois chandelles puantes et mal mouchées Qui, tandis que le personnage se démène et crie en branlant dans son escarpolette L'enfume tout à son aise En sang digne de la divinité Comme les chars sont la partie la plus considérable des machines de l'opéra Sur celle-là, vous pouvez juger des autres La mer agitée est composée de longues lanternes angulaires de toile ou de carton bleu Qu'on enfile à des broches parallèles et qu'on fait tourner par des polissons Le tonnerre est une lourde charrette qu'on promène sur le cintre Et qui n'est pas le moins touchant instrument de cette agréable musique Les éclairs se font avec des pincées de poids résine qu'on projette sur un flambeau La foudre est un pétard au bout d'une fusée Le théâtre est garni de petites trappes carrées qui, s'ouvrant au besoin Annoncent que les démons vont sortir de la cave Quand ils doivent s'élever dans les airs On leur substitue adroitement de petits démons de toile brune empaillées Ou quelquefois de vrais ramoneurs Qui branlent en l'air suspendus à des cordes Jusqu'à ce qu'ils se perdent majestueusement dans les guenilles dont j'ai parlé Mais ce qu'il y a de réellement tragique C'est quand les cordes sont mal conduites ou viennent à rompre Car alors les esprits infernaux et les dieux immortels tombent S'estropient, se tuent quelquefois Ajoutez à tout cela les monstres qui rendent certaines scènes fort pathétiques Telles que des dragons, des lézards, des tortues, des crocodiles De gros crapauds qui se promènent d'un air menaçant sur le théâtre Et font voir à l'opéra les tentations de Saint Antoine Chacune de ces figures est animée par un lourdeau de Savoyard Qui n'a pas l'esprit de faire la bête Voilà ma cousine en quoi consiste à peu près l'auguste appareil de l'opéra Autant que j'ai pu l'observer du parterre à l'aide de ma lorgnette Car il ne faut pas vous imaginer que ces moyens soient fort cachés Et produisent un effet imposant Je ne vous dis en ceci que ce que j'ai aperçu de moi-même Et ce que peut apercevoir comme moi tout spectateur non préoccupé On assure pourtant qu'il y a une prodigieuse quantité de machines employées à faire mouvoir tout cela On m'a offert plusieurs fois de me les montrer Mais je n'ai jamais été curieux de voir comment on fait de petites choses avec de grands efforts Le nombre de gens occupés au service de l'opéra est inconcevable L'orchestre et les chœurs composent ensemble près de 100 personnes Il y a des multitudes de danseurs Tous les rôles sont doubles et triples C'est-à-dire qu'il y a toujours un ou deux acteurs subalternes prêts à remplacer l'acteur principal Et payer pour ne rien faire jusqu'à ce qu'il lui plaise de ne plus rien faire à son tour Ce qui ne tarde jamais beaucoup d'arriver Après quelques représentations Les premiers acteurs qui sont d'importants personnages N'honorent plus le public de leur présence Ils abandonnent la place à leur substitut Ou au substitut de leur substitut On reçoit toujours le même argent à la porte Mais on ne donne plus le même spectacle Chacun prend son billet comme à une loterie Sans savoir quel lot il aura Et quel qu'il soit, personne n'oserait se plaindre Car afin que vous le sachiez Les nobles membres de cette académie ne doivent aucun respect au public C'est le public qui leur en doit Je ne vous parlerai point de cette musique, vous la connaissez Mais ce dont vous ne sauriez avoir d'idée Ce sont les cris affreux Les longs mugissements dont retentit le théâtre durant la représentation On voit les actrices, presque en convulsion Arracher avec violence ces glapissements de leurs poumons Les poings fermés contre la poitrine La tête en arrière Le visage enflammé Les vaisseaux gonflés L'estomac pantelant On ne sait lequel est le plus désagréablement affecté De l'œil ou de l'oreille Leurs efforts font autant souffrir ceux qui les regardent Que leur chant ceux qui les écoutent Et ce qu'il y a de plus inconcevable Est que ces hurlements sont presque la seule chose Qu'applaudissent les spectateurs À leur battement de main On les prendrait pour des sourds Charmés de saisir par-ci par-là Quels que sont perçants Et qui veulent engager les acteurs à les redoubler Pour moi Je suis persuadé qu'on applaudit Les cris d'une actrice à l'opéra Comme les tours de force d'un battleur à la foire La sensation on est déplaisante et pénible On souffre tandis qu'il dure Mais on est si aise de les voir finir sans accident Qu'on en marque volontiers sa joie On se vait que cette manière de chanter Est employée pour exprimer ce que Kino A jamais dit de plus galant et de plus tendre Imaginez les muses, les grâces, les amours Vénus même S'exprimant avec cette délicatesse Et jugez de l'effet Pour les diables passent encore Cette musique a quelque chose d'infernal Qui ne leur messiait pas Aussi les magies, les évocations Et toutes les fêtes du sabbat Sont-elles toujours ce qu'on admire le plus À l'opéra français ? À ces beaux sons Aussi justes qu'ils sont doux Se marient très dignement ceux de l'orchestre Figurez-vous un charivari sans fin D'instruments sans mélodie Un ronron traînant et perpétuel de basse Chose la plus lugubre La plus assommante que j'ai entendue de ma vie Et que je n'ai jamais pu supporter une demi-heure Sans gagner un violent mal de tête Tout cela forme une espèce de psalmodie À laquelle il n'y a rien pour l'ordinaire Ni chant ni mesure Mais quand par hasard Il se trouve calcaire un peu sautillant C'est un trépignement universel Vous entendez tout le parterre en mouvement Suivre à grand peine et à grand bruit Un certain homme de l'orchestre Charmé de sentir un moment Cette cadence qu'ils sentent si peu Ils se tourmentent l'oreille La voix, les bras, les pieds Et tout le corps Pour courir après la mesure Toujours prête à leur échapper Au lieu que l'allemand et l'italien Qui en sont intimement affectés La sentent et la suivent sans aucun effort Et n'ont jamais besoin de la battre Du moins Regianino m'a-t-il souvent dit Que dans les opéras d'Italie Où elle est si sensible et si vive On entend, on ne voit jamais dans l'orchestre Ni parmi les spectateurs Le moindre mouvement qui la marque Mais tout annonce en ce pays La dureté de l'organe musical Les voix y sont rudes et sans douceur Les inflexions âpres et fortes Les sons forcés et traînants Nulle cadence, nul accent mélodieux Dans les airs du peuple Les instruments militaires Les fifres de l'infanterie Les trompettes de la cavalerie Tous les corps, tous les hauts bois Les chanteurs des rues Les violons des guinguettes Tout cela est d'un faux A choquer l'oreille la moins délicate Tous les talents ne sont pas donnés Aux mêmes hommes Et en général, le français Paraît être de tous les peuples de l'Europe Celui qui a le moins d'aptitude à la musique Milord Edward prétend que les anglais En ont aussi peu Mais la différence est que ceux-ci le savent Et ne s'en soucient guère Au lieu que les français Renonceraient à mille justes droits Et passeraient condamnation sur toute chose Plutôt que de convenir Qu'ils ne sont pas les premiers musiciens du monde Il y en a même qui regarderaient volontiers La musique à Paris Comme une affaire d'État Peut-être parce que S'en fut une à Sparte De couper deux cordes à la lyre de Timothée À cela, vous sentez qu'on n'a rien à dire Quoi qu'il en soit L'Opéra de Paris Pourrait être une fort belle institution politique Qu'il n'en plairait pas davantage aux gens de goût Revenons à ma description Les ballets Dont il me reste à parler Sont la partie la plus brillante De cet opéra Et considérés séparément Ils font un spectacle agréable Magnifique Et vraiment théâtral Mais ils servent comme partie constitutive de la pièce Et c'est en cette qualité qu'il faut les considérer Vous connaissez les opéras de Kino Vous savez comment les divertissements y sont employés C'est à peu près de même ou encore pire chez ses successeurs Dans chaque acte, l'action est ordinairement coupée au moment le plus intéressant Par une fête qu'on donne aux acteurs assis Et que le parterre voit debout Il arrive de là que les personnages de la pièce sont absolument oubliés Ou bien que les spectateurs regardent les acteurs qui regardent autre chose La manière d'amener ces fêtes est simple Si le prince est joyeux, on prend part à sa joie et l'on danse S'il est triste, on veut l'égayer et l'on danse J'ignore si c'est la mode à la cour de donner le bal au roi quand ils sont de mauvaise humeur Ce que je sais par rapport à ceci C'est qu'on ne peut trop admirer leur constance stoïque Avoir des gavotes ou écouter des chansons Tandis qu'on décide quelquefois derrière le théâtre de leur couronne ou de leur sort Mais il y a bien d'autres sujets de danse Les plus graves actions de la vie se font en dansant Les prêtres dansent Les soldats dansent Les dieux dansent Les diables dansent On danse jusque dans les enterrements Et tout danse à propos de tout La danse est donc le quatrième des beaux-arts employés dans la constitution de la scène lyrique Mais les trois autres concourent à l'imitation Et celui-là, qu'imite-t-il ? Rien Il est donc hors d'œuvre quand il n'est employé que comme danse Car que font des menuets, des rigodons, des chaconnes dans une tragédie ? Je dis plus Il n'y serait pas moins déplacé s'il imitait quelque chose Parce que de toutes les unités, il n'y en a point de plus indispensable que celle du langage Et un opéra où l'action se passerait moitié en chant, moitié en danse Serait plus ridicule encore que celui où l'on parlerait moitié français, moitié italien Non content d'introduire la danse comme partie essentielle de la scène lyrique Ils se sont même efforcés d'en faire quelquefois le sujet principal Et ils ont des opéras appelés « balais » qui remplissent si mal leurs titres Que la danse n'y est pas moins déplacée que dans tous les autres La plupart de ces balais forment autant de sujets séparés que d'actes Et ces sujets sont liés entre eux par de certaines relations métaphysiques Dont le spectateur ne se douterait jamais si l'auteur n'avait soin de l'en avertir dans un prologue Les saisons, les âges, les sens, les éléments Je demande quels rapports ont tous ces titres à la danse Et ce qu'ils peuvent offrir de ce genre à l'imagination Quelques-uns même sont purement allégoriques, comme le carnaval et la folie Et ce sont les plus insupportables de tous parce que, avec beaucoup d'esprit et de finesse Ils n'ont ni sentiment, ni tableau, ni situation, ni chaleur, ni intérêt Ni rien de tout ce qui peut donner prise à la musique Flatter le cœur et nourrir l'illusion Dans ces prétendus balais, l'action se passe toujours en chant La danse interrompt toujours l'action, ou ne s'y trouve que par occasion, et n'imite rien Tout ce qu'il arrive, c'est que ces balais, ayant encore moins d'intérêt que les tragédies Cette interruption y est moins remarquée S'ils étaient moins froids, on n'en serait plus choqué Mais un défaut couvre l'autre Et l'art des auteurs pour empêcher que la danse ne lasse, c'est de faire en sorte que la pièce ennuie Ceci me mène insensiblement à des recherches sur la véritable constitution du drame lyrique Trop étendue pour entrer dans cette lettre, et qui me jetterait loin de mon sujet J'en ai fait une petite dissertation à part que vous trouverez si jointe, et dont vous pourrez causer avec Regianino Il me reste à vous dire sur l'opéra français que le plus grand défaut que j'y crois remarquer Est un faux goût de magnificence, par lequel on a voulu mettre en représentation le merveilleux Qui, n'étant fait que pour être imaginé, est aussi bien placé dans un poème épique que ridiculement sur un théâtre J'aurais eu peine à croire, si je ne l'avais vu, qu'il se trouvait des artistes assez imbéciles pour vouloir imiter le char du soleil Et des spectateurs assez enfants pour aller voir cette imitation La bruyère ne concevait pas comment un spectacle aussi superbe que l'opéra pouvait l'ennuyer à si grand frais Je le conçois bien, moi, qui ne suis pas à la bruyère Et je soutiens que, pour tout homme qui n'est pas dépourvu du goût des beaux-arts La musique française, la danse et le merveilleux mêlés ensemble Feront toujours de l'opéra de Paris le plus ennuyeux spectacle qui puisse exister Après tout, peut-être n'en faut-il pas aux Français de plus parfait, au moins quant à l'exécution Non qu'ils ne soient très en état de connaître la bonne Mais parce qu'en ceci, le mal les amuse plus que le bien Ils aiment mieux railler qu'applaudir Le plaisir de la critique les dédommage de l'ennui du spectacle Et il leur est plus agréable de s'en moquer quand ils n'y sont plus que de s'y plaire quand ils y sont Lettre 24 de Julie Oui, oui, je le vois bien L'heureuse Julie t'est toujours chère Ce même feu qui brillait jadis dans tes yeux Se fait sentir dans la dernière lettre J'y retrouve toute l'ardeur qui m'anime Et la mienne s'en irrite encore Oui, mon ami, le sort a beau nous séparer Pressons nos cœurs l'un contre l'autre Conservons par la communication leur chaleur naturelle Contre le froid de l'absence et du désespoir Et que tout ce qui devrait relâcher notre attachement Ne serve qu'à le resserrer sans cesse Mais admire ma simplicité Depuis que j'ai reçu cette lettre J'éprouve quelque chose des charmants effets dont elle parle Et ce badinage du talisman, quoiqu'inventé par moi-même Ne laisse pas de me séduire et de me paraître une vérité Cent fois le jour, quand je suis seule Un tressaillement me saisit comme si je te sentais près de moi Je m'imagine que tu tiens mon portrait Et je suis si folle que je crois sentir l'impression des caresses Que tu lui fais Et des baisers que tu lui donnes Ma bouche croit les recevoir Mon tendre cœur croit les goûter Oh ! douces illusions Au chimère Dernière ressource des malheureux Ah ! s'il se peut Tenez-nous lieu de réalité Vous êtes quelque chose encore à ceux pour qui le bonheur n'est plus rien Quant à la manière dont je m'y suis prise pour avoir ce portrait C'est bien un soin de l'amour Mais crois que s'il était vrai qu'il fit des miracles Ce n'est pas celui-là qui l'aurait choisi Voici le mot de l'énigme Nous eûmes il y a quelque temps ici un peintre en miniature venant d'Italie Il avait des lettres de Milord Edouard Qui peut-être en les lui donnant avait en vue ce qui est arrivé Monsieur Dorb voulut profiter de cette occasion pour avoir le portrait de ma cousine Je voulus l'avoir aussi Elle et ma mère voulurent avoir le mien Et à ma prière le peintre en fit secrètement une seconde copie Sans m'embarrasser de copie ni d'original Je choisis subtilement le plus ressemblant des trois pour te l'envoyer C'est une friponnerie dont je ne me suis pas fait un grand scrupule Car un peu de ressemblance de plus ou de moins n'apporte guère à ma mère et à ma cousine Mais les hommages que tu rendrais à une autre figure que la mienne Serait une espèce d'infidélité d'autant plus dangereuse Que mon portrait serait mieux que moi Et je ne veux point, comme que ce soit Que tu prennes du goût pour des charmes que je n'ai pas Au reste, il n'a pas dépendu de moi d'être un peu plus soigneusement vêtu Mais on ne m'a pas écouté Et mon père lui-même a voulu que le portrait demeura tel qu'il est Je te prie au moins de croire qu'excepter la coiffure Cet ajustement n'a point été pris sur le mien Que le peintre a tout fait de sa grâce Et qu'il a orné ma personne des ouvrages de son imagination Lettre 25 à Julie Il faut, chère Julie, que je te parle encore de ton portrait Non plus dans ce premier enchantement auquel tu fus si sensible Mais au contraire, avec le regret d'un homme abusé par un faux espoir Que rien ne peut dédommager de ce qu'il a perdu Ton portrait a de la grâce et de la beauté, même de la tienne Il est assez ressemblant et peint par un habile homme Mais pour en être content, il faudrait ne te pas connaître La première chose que je lui reproche est de te ressembler Et de n'être pas toi D'avoir ta figure et d'être insensible Vainement, le peintre a cru rendre exactement tes yeux et tes traits Il n'a point rendu ce doux sentiment qui les vivifie Et sans lequel, tout charmant qu'ils sont, il ne serait rien C'est dans ton cœur, ma Julie, qu'est le phare de ton visage Et celui-là ne s'imite point Ceci tient, je l'avoue, à l'insuffisance de l'art Et c'est au moins la faute de l'artiste de n'avoir pas été exact en tout ce qui dépendait de lui Par exemple, il a placé la racine des cheveux trop loin des tempes Ce qui donne au front un contour moins agréable et moins de finesse au regard Il a oublié les rameaux de pourpre que font à cet endroit deux ou trois petites veines sous la peau À peu près comme dans ces fleurs d'iris que nous considérions un jour au jardin de Clarence Le coloris des joues est trop près des yeux Et ne se fond pas délicieusement en couleur de rose vers le bas du visage comme sur le modèle On dirait que c'est du rouge artificiel plaqué comme le carmin des femmes de ce pays Ce défaut n'est pas peu de choses Car il te rend l'œil moins doux et l'air plus hardi Mais, dis-moi, qu'a-t-il fait de ces nichés d'amour qui se cachent aux deux coins de la bouche Et que dans mes jours fortunés j'osais réchauffer quelquefois de la mienne ? Il n'a point donné leur grâce à ces coins Il n'a pas mis à cette bouche ce tour agréable et sérieux qui change tout à coup à ton moindre sourire Et porte au cœur je ne sais quel enchantement inconnu Je ne sais quel soudain ravissement que rien ne peut exprimer Il est vrai que ton portrait ne peut passer du sérieux au sourire Ah, c'est précisément de quoi je me plains Pour pouvoir exprimer tous tes charmes, il faudrait te peindre dans tous les instants de ta vie Passons au peintre d'avoir omis quelques beautés Mais en quoi il n'a pas fait moins de tort à ton visage, c'est d'avoir omis les défauts Il n'a point fait cette tâche presque imperceptible que tu as sous l'œil droit Ni celle qui est au coude du côté gauche Il n'a point mis « Oh Dieu, cet homme était-il de bronze ? » Il a oublié la petite cicatrice qui t'est restée sous la lèvre Il t'a fait les cheveux et les sourcils de la même couleur, ce qui n'est pas Les sourcils sont plus châtains et les cheveux plus cendrés Il a fait le bas du visage exactement ovale Il n'a pas remarqué cette légère sinuosité qui, séparant le menton des joues, rend leurs contours moins réguliers et plus gracieux Voilà les défauts les plus sensibles Il en a omis beaucoup d'autres, et je lui en sais fort mauvais gré Car ce n'est pas seulement de tes beautés que je suis amoureux, mais de toi tout entière, tel que tu es Si tu ne veux pas que le pinceau ne te prête rien, moi, je ne veux pas qu'il t'ôte rien Et mon cœur se soucie aussi peu des attraits que tu n'as pas, qu'il est jaloux de ce qui tient leur place Quant à l'ajustement, je le passerai d'autant moins que, paré ou négligé, je t'ai toujours vu mise avec beaucoup plus de goût que tu ne l'aies dans ton portrait La coiffure est trop chargée, on me dira qu'il n'y a que des fleurs Eh bien, ces fleurs sont de trop Te souviens-tu de ce bal où tu portais ton habit à la valaisanne, et où ta cousine dit que je dansais en philosophe ? Tu n'avais pour toute coiffure qu'une longue tresse de tes cheveux roulée autour de ta tête et rattachée avec une aiguille d'or, à la manière des villageoisses de Berne Non, le soleil orné de tous ces rayons n'a pas l'éclat dont tu frappais les yeux et les cœurs Et sûrement quiconque te vit ce jour-là ne t'oubliera de sa vie C'est ainsi, ma Julie, que tu dois être coiffée C'est l'or de tes cheveux qui doit parer ton visage, et non cette rose qui les cache et que ton teint flétrit Dis à la cousine, car je reconnais ses soins et son choix, que ces fleurs dont elle a couvert et profané tes chevelures Ne sont pas de meilleur goût que celles qu'elle recueille dans la donne, et qu'on peut leur passer de suppléer à la beauté, mais non de la cacher À l'égard du buste, il est singulier qu'un amant soit là-dessus plus sévère qu'un père Mais en effet, je ne t'y trouve pas vêtu avec assez de soin Le portrait de Julie doit être modeste comme elle Amour, ses secrets n'appartiennent qu'à toi Tu dis que le peintre a tout tiré de son imagination, je le crois, je le crois Ah ! s'il eût aperçu le moindre de ses charmes voilés, ses yeux l'eussent dévoré, mais sa main n'eût point tenté de les peindre Pourquoi faut-il que son art téméraire ait tenté de les imaginer ? Ce n'est pas seulement un défaut de bienséance, je soutiens que c'est encore un défaut de goût Oui, ton visage est trop chaste pour supporter le désordre de ton sein On voit que l'un de ces deux objets doit empêcher l'autre de paraître Il n'y a que le délire de l'amour qui puisse les accorder Et quand sa main ardente ose dévoiler celui que la pudeur couvre L'ivresse et le trouble de tes yeux dit alors que tu l'oublies, et non que tu l'exposes Voilà la critique qu'une attention continuelle m'a fait faire de ton portrait J'ai conçu là-dessus le dessin de le réformer selon mes idées Je les ai communiqués à un peintre habile, et sur ce qu'il a déjà fait, j'espère te voir bientôt plus semblable à toi-même De peur de gâter le portrait, nous essayons les changements sur une copie que je lui en ai fait faire Et il ne les transporte sur l'original que quand nous sommes bien sûrs de leur effet Quoique je dessine assez médiocrement, cet artiste ne peut se lasser d'admirer la subtilité de mes observations Il ne comprend pas combien celui qui me les dicte est un maître plus savant que lui Je lui parais aussi quelquefois fort bizarre Il dit que je suis le premier amant qui s'avise de cacher des objets qu'on n'expose jamais assez au gré des autres Et quand je lui réponds que c'est pour mieux te voir tout entière que je t'habille avec tant de soin Il me regarde comme un fou Ah ! que ton portrait serait bien plus touchant si je pouvais inventer des moyens d'y montrer ton âme avec ton visage Et d'y peindre à la fois ta modestie et tes attraits Je te jure, ma Julie, qu'ils gagneront beaucoup à cette réforme On y voyait que ceux qui avaient supposé le peintre, et le spectateur ému les supposera tels qu'ils sont Je ne sais quel enchantement secret règne dans ta personne, mais tout ce qui la touche semble y participer Il ne faut qu'apercevoir un coin de ta robe pour adorer celle qui la porte On sent, en regardant ton ajustement, que c'est partout le voile des grâces qui couvre la beauté Et le goût de ta modeste parure semble annoncer au cœur tous les charmes qu'elle recèle Lettre 26 à Julie Julie ! Oh Julie ! Oh toi qu'un temps j'osais appeler mienne, et dont je profane aujourd'hui le nom La pluie m'échappe à ma main tremblante Mes larmes inondent le papier J'ai peine à former les premiers traits d'une lettre qu'il ne fallait jamais écrire Je ne puis ni me taire ni parler Viens, honorable chère image Viens épurer et raffermir un cœur avilé par la honte et brisé par le repentir Soutiens mon courage qui s'éteint Donne à mes remords la force d'avouer le crime involontaire que ton absence m'a laissé commettre Que tu vas avoir de mépris pour un coupable Mais bien moins que je n'en ai moi-même Quel qu'abjecte que j'aille être à tes yeux, je le suis cent fois plus au mien propre Car en me voyant tel que je suis, ce qui m'humilie le plus encore, c'est de te voir, de te sentir au fond de mon cœur Dans un lieu désormais si peu digne de toi Et de songer que le souvenir des plus vrais plaisirs de l'amour n'a pu garantir mes sens d'un piège sans appât et d'un crime sans charme Tel est l'excès de ma confusion, qu'en recourant à ta clémence, je crains même de souiller tes regards sur ces lignes par l'aveu de mon forfait Pardonne, âme pure et chaste, un récit que j'épargnerais à ta modestie s'il n'était un moyen d'expier mes égarements Je suis indigne de tes montées, je le sais, je suis vil, bas, méprisable Mais au moins je ne serai ni faux ni trompeur Et j'aime mieux que tu moutes ton cœur et la vie que de t'abuser un seul moment De peur d'être tenté de chercher des excuses qui ne me rendraient que plus criminel Je me bornerai à te faire un détail exact de ce qui m'est arrivé Il sera aussi sincère que mon regret C'est tout ce que je me permettrai de dire en ma faveur J'ai fait connaissance avec quelques officiers aux gardes et autres jeunes gens de nos compatriotes Auxquels je trouvais un mérite naturel que j'avais regret de voir gâté par l'imitation de je ne sais quels faux airs qui ne sont pas faits pour eux Ils se moquaient à leur tour de me voir conserver dans Paris la simplicité des antiques mœurs helvétiques Ils prirent mes maximes et mes manières pour des leçons indirectes dont ils furent choqués Et résolurent de me faire changer de ton à quelque prix que ce fut Après plusieurs tentatives qui ne réussirent point Ils en firent une mieux concertée qui n'eut que trop de succès Hier matin, ils vinrent me proposer d'aller souper chez la femme d'un colonel qu'ils me nommèrent Et qui, sur le bruit de ma sagesse, avait, disait-il, envie de faire connaissance avec moi À ces sots pour donner dans ce persiflage Je leur représentais qu'il serait mieux d'aller premièrement lui faire visite Mais ils se moquèrent de mon scrupule Me disant que ma franchise suisse ne comportait pas tant de façon Et que ces manières cérémonieuses ne serviraient qu'à lui donner mauvaise opinion de moi À neuf heures, nous nous rendîmes donc chez la dame Elle vint nous recevoir sur l'escalier Ce que je n'avais encore observé nulle part En entrant, je vis à des bras de cheminée De vieilles bougies qu'on venait d'allumer Et partout, un certain air d'après qui ne m'a plus point La maîtresse de la maison me parut jolie, quoiqu'un peut passer D'autres femmes à peu près du même âge et d'une semblable figure étaient avec elles Leur parure, assez brillante, avait plus d'éclat que de goût Mais j'avais déjà remarqué que c'est un point sur lequel on ne peut guère juger en ce pays de l'état d'une femme Les premiers compliments se passèrent à peu près comme partout L'usage du monde apprend à les abréger ou à les tourner vers l'enjouement avant qu'ils ennuient Il n'en fut pas tout à fait de même sitôt que la conversation devint générale et sérieuse Je creus trouver à ces dames un air contraint et gêné Comme si ce ton ne leur eût pas été familier Et pour la première fois depuis que j'étais à Paris Je vis des femmes embarrassées à soutenir un entretien raisonnable Pour trouver une matière aisée, elles se jetèrent sur leurs affaires de famille Et comme je n'en connaissais pas une, chacune dit de la sienne ce qu'elle voulut Jamais je n'avais tant oui parlé de monsieur le colonel Ce qui m'étonnait dans un pays où l'usage est d'appeler les gens par leur nom plus que par leur titre Et où ceux qui ont celui-là emportent ordinairement d'autres Cette fausse dignité fit bientôt place à des manières plus naturelles On se mit à causer tout bas Et reprenant sans y penser un ton de familiarité peu décente On chuchotait, on souriait en me regardant Tandis que la dame de la maison me questionnait sur l'état de mon cœur d'un certain ton résolu Qui n'était guère propre à le gagner On servit Et la liberté de la table, qui semble confondre tous les états Mais qui met chacun à sa place sans qu'il y songe Acheva de m'apprendre en quel lieu j'étais Il était trop tard pour m'en dédire Tirant donc ma sûreté de ma répugnance Je consacrais cette soirée à ma fonction d'observateur Et résolus d'employer à connaître cet ordre de femme La seule occasion que j'en aurais de ma vie Je tirais peu de fruits de mes remarques Elles avaient si peu d'idées de leur état présent Si peu de prévoyance pour l'avenir Et hors du jargon de leur métier Elles étaient si stupides à tous égards Que le mépris effaça bientôt la pitié que j'avais d'abord pour elles En parlant du plaisir même, je vis qu'elles étaient incapables d'en ressentir Elles me parurent d'une violente avidité pour tout ce qui pouvait tenter leur avarice À cela près, je n'entendis sortir de leur bouche aucun mot qui partit du cœur J'admirais comment d'honnêtes gens pouvaient supporter une société si dégoûtante C'eût été leur imposé une peine cruelle, à mon avis Que de les condamner au genre de vie qu'ils choisissaient eux-mêmes Cependant, le souper se prolongeait Et devenait bruyant Au défaut de l'amour, le vin échauffait les convives Les discours n'étaient pas tendres, mais déshonnêtes Et les femmes tâchaient d'exciter par le désordre de leur ajustement Les désirs qu'il aurait dû causer D'abord tout cela ne fit sur moi qu'un effet contraire Et tous leurs efforts pour me séduire ne servaient qu'à me rebuter Douce pudeur, disais-je en moi-même Suprême volupté de l'amour Que de charme perd une femme au moment qu'elle renonce à toi Combien, si elle connaissait ton empire, elle mettrait de soin à te conserver Sinon par honnêteté, du moins par coquetterie Mais on ne joue point la pudeur Il n'y a pas d'artifice plus ridicule que celui qui la veut imiter Quelle différence, pensais-je encore, de la grossière impudence de ces créatures Et de leurs équivoques licencieuses à ces regards timides et passionnés À ces propos pleins de modestie, de grâce et de sentiments Dont je n'osais achever Je rougissais de ces indignes comparaisons Je me reprochais comme autant de crimes les charmants souvenirs qui me poursuivaient malgré moi En quel lieu osais-je penser à celles ? Hélas, ne pouvant écarter de mon cœur une trop chère image Je m'efforçais de la voiler Le bruit, les propos que j'entendais Les objets qui frappaient mes yeux M'échauffèrent insensiblement Mes deux voisines ne cessaient de me faire des agaceries Qui furent enfin repoussées trop loin pour me laisser de sang-froid Je sentis que ma tête s'embarrassait J'avais toujours bu mon vin fort trempé J'y mis plus d'eau encore Et enfin je m'avisais de la boire pure Alors seulement je m'aperçus que cette eau prétendue était du vin blanc Et que j'avais été trompé tout le long du repas Je ne fis point des plaintes qui ne m'auraient attiré que des railleries Je cessai de boire Il n'était plus temps Le mal était fait L'ivresse ne tarda pas à m'ôter le peu de connaissances qui me restait Je fus surpris En revenant à moi De me trouver dans un cabinet reculé Entre les bras d'une de ces créatures Et j'use au même instant le désespoir de me sentir aussi coupable que je pouvais l'être J'ai fini ce récit affreux Qu'il ne souille plus tes regards ni ma mémoire Ô toi dont j'attends mon jugement J'implore ta rigueur Je la mérite Quel que soit mon châtiment Il me sera moins cruel que le souvenir de mon crime Lettre 27 Réponse Rassurez-vous sur la crainte de m'avoir irritée Votre lettre m'a donné plus de douleur que de colère Ce n'est pas moi C'est vous que vous avez offensé Par un désordre auquel le cœur n'eut point de part Je n'en suis que plus affligée J'aimerais mieux vous voir moutrager que vous avilire Et le mal que vous vous faites Est le seul que je ne puis vous pardonner À ne regarder que la faute dont vous rougissez Vous vous trouvez bien plus coupable que vous ne l'êtes Et je ne vois guère en cette occasion Que de l'imprudence à vous reprocher Mais ceci vient de plus loin Et tient à une plus profonde racine Que vous n'apercevez pas Et qu'il faut que l'amitié vous découvre Votre première erreur Est d'avoir pris une mauvaise route En entrant dans le monde Plus vous avancez Plus vous vous égarez Et je vois en frémissant que vous êtes perdu Si vous ne revenez sur vos pas Vous vous laissez conduire insensiblement Dans le piège que j'avais craint Les grossières amorces du vice Ne pouvaient d'abord vous séduire Mais la mauvaise compagnie a commencé Par abuser votre raison Pour corrompre votre vertu Et fait déjà sur vos mœurs Le premier essai de ces maximes Quoique vous ne m'ayez rien dit En particulier des habitudes Que vous vous êtes faites à Paris Il est aisé de juger de vos sociétés Par vos lettres Et de ceux qui vous montrent Les objets par votre manière De les voir Je ne vous ai point caché Combien j'étais peu contente De vos relations Vous avez continué sur le même ton Et mon déplaisir n'a fait qu'augmenter En vérité L'on prendrait ces lettres Pour les sarcasmes d'un petit maître Plutôt que pour les relations D'un philosophe Et l'on n'a peine à les croire De la même main que celle Que vous m'écriviez autrefois Quoi ? Vous pensez étudier les hommes Dans les petites manières De quelques coteries de précieuses Ou de gens désœuvrés ? Et ce vernis extérieur échangeant Qui devait à peine frapper vos yeux Fait le fond de toutes vos remarques Est-ce la peine de recueillir Avec tant de soin Des usages et des bienséances Qui n'existeront plus Dans dix ans d'ici Tandis que les ressorts éternels Du cœur humain Le jeu secret et durable Des passions Échappent à vos recherches ? Prenons votre lettre sur les femmes Qui trouverai-je Qui puisse m'apprendre à les connaître ? Quelques descriptions De leurs parures Dont tout le monde est instruit ? Quelques observations malignes Sur leur manière De se mettre Et de se présenter ? Quelques idées du désordre D'un petit nombre Injustement généralisé ? Comme si tous les sentiments Honnêtes Étaient éteints à Paris Et que toutes les femmes Y allassent en carrosse Et aux premières loges M'avez-vous rien dit Qui m'instruise solidement De leur goût De leur maxime De leur vrai caractère Et n'est-il pas bien étrange Qu'en parlant des femmes D'un pays Un homme sage Est oublié Ceux qui regardent Les soins domestiques Et l'éducation des enfants La seule chose Qui semble être de vous Dans toute cette lettre C'est le plaisir Avec lequel Vous louez Leur bon naturel Et qui fait honneur Au vôtre Encore n'avez-vous Fait en cela Que rendre justice Au sexe en général Et dans quel pays Du monde La douceur Et la commisération Ne sont-elles pas L'aimable partage Des femmes Quelle différence De tableau Si vous m'eussiez Peint ce que vous aviez vu Plutôt que ce qu'on Vous avait dit Ou du moins Que vous n'eussiez Consulté que des gens Sensés Faut-il que vous Qui avez tant pris De soin A conserver votre jugement Alliez le perdre Comme de propos délibérés Dans le commerce D'une jeunesse Inconsidérée Qui ne cherche Dans la société Des sages Qu'à les séduire Et non pas À les imiter Vous regardez À de fausses convenances D'âge Qui ne vous vont point Et vous oubliez Celles de lumière Et de raison Qui vous sont essentielles Malgré tout Votre emportement Vous êtes le plus facile Des hommes Et malgré La maturité De votre esprit Vous vous laissez Tellement conduire Par ceux Avec qui vous vivez Que vous ne sauriez Fréquenter des gens De votre âge Sans en descendre Et redevenir enfant Ainsi Vous vous dégradez En pensant vous assortir Et c'est vous mettre Au-dessous de vous-même Que de ne pas choisir Des amis plus sages Que vous Je ne vous reproche Point d'avoir été conduit Sans le savoir Dans une maison Désonnête Mais je vous reproche D'y avoir été conduit Par de jeunes officiers Que vous ne deviez pas connaître Ou du moins Auquel Vous ne deviez pas Laisser diriger Vos amusements Quant au projet De les ramener À vos principes J'y trouve plus de zèle Que de prudence Si vous êtes trop sérieux Pour être leur camarade Vous êtes trop jeune Pour être leur mentor Et vous ne devez vous mêler De réformer autrui Que quand vous n'aurez Plus rien à faire En vous-même Une seconde faute Plus grave encore Et beaucoup moins pardonnable Et d'avoir pu passer Volontairement la soirée Dans un lieu Si peu digne de vous Et de n'avoir pas fui Dès le premier instant Où vous avez connu Dans quelle maison Vous étiez Vos excuses Là-dessus Sont pitoyables Il était trop tard Pour s'en dédire Comme s'il y avait Quelque espèce De bienséance Sans de pareils Lieux Ou que la bienséance Dût jamais l'emporter Sur la vertu Qu'il fut jamais trop tard Pour s'empêcher De mal faire Quant à la sécurité Que vous diriez De votre répugnance Je n'en dirai rien L'événement vous a montré Combien elle était fondée Parlez plus franchement À celle qui sait lire Dans votre cœur C'est la honte Qui vous retint Vous craignite Qu'on ne se moqua De vous en sortant Un moment de huée Vous fit peur Et vous aimate mieux Vous exposer Au remords Qu'à la raillerie Savez-vous bien Quel maxime Vous suivit En cette occasion Celle Qui la première Introduit le vice Dans une âme bien née Étouffe La voix de la conscience Par la clameur publique Et réprime l'audace De bien faire Par la crainte du blâme Telle vaincrait Les tentations Qui succombent Aux mauvais exemples Telle rougit D'être modeste Et devient effrontée Par honte Et cette mauvaise honte Corrompt plus De cœur honnête Que les mauvaises inclinations Voilà surtout De quoi vous avez À préserver le vôtre Car quoi que vous fassiez La crainte Du ridicule Que vous méprisez Vous domine Pourtant malgré vous Vous braveriez Plutôt sans péril Qu'une raillerie Et l'on ne vit jamais Tant de timidité Jointe à une âme Aussi intrépide Sans vous étaler Contre ce défaut Des préceptes de morale Que vous savez mieux Que vous savez mieux que moi Je me contenterai De vous proposer Un moyen Pour vous en garantir Plus facile Et plus sûr peut-être Que tous les raisonnements De la philosophie C'est de faire Dans votre esprit Une légère transposition De temps Et d'anticiper Sur l'avenir De quelques minutes Si Dans ce malheureux souper Vous vous fussiez Fortifié Contre un instant De moquerie De la part des convives Par l'idée de l'état Où votre âme Allait être Sitôt que vous seriez Dans la rue Si vous vous fussiez Représenté Le contentement intérieur D'échapper Au piège du vice L'avantage De prendre d'abord Cette habitude De vaincre Qui en facilite Le pouvoir Le plaisir Que vous eût donné La conscience De votre victoire Celui De me la décrire Celui Que j'en aurais reçu Moi-même Est-il croyable Que tout cela Ne l'eût pas emporté Sur une répugnance D'un instant A laquelle Vous n'eussiez Jamais cédé Si vous en aviez Envisagé les suites Encore Qu'est-ce que Cette répugnance Qui met un prix Au raillerie Des gens Dont l'estime N'en peut avoir aucun Infailliblement Cette réflexion Vous eut sauvé Pour un moment De mauvaise honte Une honte Beaucoup plus juste Plus durable Les regrets Le danger Et pour ne vous Rien dissimuler Votre ami Eut versé Quelques larmes De moins Vous voulut Dites-vous Mettre à profit Cette soirée Pour votre fonction D'observateur Quel soin Quel emploi Que vos excuses Me font rougir De vous Ne serez-vous point Aussi curieux D'observer un jour Les voleurs Dans leurs cavernes Et de voir Comment ils s'y prennent Pour dévaliser Les passants Ignorez-vous Qu'il y a Des objets Si odieux Qu'il n'est pas Même permis A l'homme D'honneur De les voir Et que l'indignation De la vertu Ne peut supporter Le spectacle Du vice Le sage Observe Le désordre public Qu'il ne peut arrêter Il l'observe Et montre Sur son visage Attristé La douleur Qu'il lui cause Mais quant au désordre Particulier Il s'y oppose Ou détourne les yeux De peur Qu'il ne s'autorise De sa présence D'ailleurs Était-il besoin De voir De pareilles sociétés Pour juger De ce qui s'y passe Et des discours Qu'on y tient Pour moi Sur leur seul objet Plus que sur le peu Que vous m'en avez dit Je devine aisément Tout le reste Et l'idée des plaisirs Qu'on y trouve Me fait connaître Assez les gens Qui les cherchent Je ne sais Si votre commode Philosophie Adopte déjà Les maximes Qu'on dit Établis Dans les grandes villes Pour tolérer De semblables lieux Mais j'espère au moins Que vous n'êtes pas De ceux Qui se méprisent assez Pour s'en permettre l'usage Sous prétexte De je ne sais quelle Chimérique nécessité Qui n'est connue Que des gens De mauvaise vie Comme s'il est de sexe Était sur ce point De nature différente Et que dans l'absence Ou le célibat Il fallut à l'honnête Homme des ressources Dont l'honnête femme N'a pas besoin Si cette erreur Ne vous mène pas Chez des prostituées J'ai bien peur Qu'elle ne continue A vous égarer vous-même Si vous voulez être méprisable Soyez-le au moins Sans prétexte Et n'ajoutez point Le mensonge à la crapule Tous ces prétendus besoins N'ont point leur source Dans la nature Mais dans la volontaire Dépravation des sens Les illusions Même de l'amour Se purifient Dans un cœur chaste Et ne corrompent Jamais qu'un cœur Déjà corrompu Au contraire La pureté Se soutient Par elle-même Les désirs Toujours réprimés S'accoutument A ne plus renaître Et les tentations Ne se multiplient Que par l'habitude D'y succomber L'amitié m'a fait surmonter Deux fois Marie Pugnance A traiter un pareil sujet Celle-ci sera la dernière Car à quel titre Espérerais-je obtenir de vous Ce que vous avez refusé A l'honnêteté A l'amour Et à la raison Je reviens au point important Par lequel j'ai commencé Cette lettre A vingt-et-un ans Vous m'écriviez du valet Des descriptions graves Et judicieuses A vingt-cinq ans Vous m'envoyez de Paris Des colifichets De lettres Où le sens Et la raison Sont partout sacrifiés A un certain tour Plaisant Fort éloigné De votre caractère Je ne sais Comment vous avez fait Mais depuis que vous vivez Dans le séjour des talents Les vôtres Paraissent diminuer Vous aviez gagné Chez les paysans Et vous perdez Parmi les beaux esprits Ce n'est pas la faute Du pays Où vous vivez Mais des connaissances Que vous y avez faites Car il n'y a rien Qui demande tant de choix Que le mélange De l'excellent Et du pire Si vous voulez étudier Le monde Fréquentez les gens sensés Qui le connaissent Par une longue expérience Et de paisibles observations Non de jeunes étourdis Qui n'en voient Que la superficie Et des ridicules Qu'ils font eux-mêmes Paris est plein de savants Accoutumés à réfléchir Et à qui ce grand théâtre En offre tous les jours Le sujet Vous ne me ferez point croire Que ces hommes graves Et studieux Vont courant comme vous De maison en maison De coterie en coterie Pour amuser les femmes Et les jeunes gens Et mettre toute la philosophie En babille Ils ont trop de dignité Pour avilir ainsi leur état Prostituer leurs talents Et soutenir par leur exemple Des mœurs Qu'ils devraient corriger Quand la plupart le feraient Sûrement plusieurs Ne le font point Et c'est cela Que vous devez rechercher N'est-il pas singulier encore Que vous donniez vous-même Dans le défaut Que vous reprochez Aux modernes auteurs comiques Que Paris ne soit plein Pour vous Que de gens de condition Que ceux de votre état Soient les seuls Dont vous ne parliez point Comme si Les vingt préjugés De la noblesse Ne vous coûtaient pas Assez cher Pour les haïr Et que vous crussiez Vous dégrader En fréquentant D'honnêtes bourgeois Qui sont peut-être L'ordre le plus respectable Du pays où vous êtes Vous avez beau Vous excuser Sur les connaissances De Milord Edouard Avec celles-là Vous en eussiez Bientôt fait d'autres Dans un ordre inférieur Tant de gens Veulent monter Qu'il est toujours Aisé de descendre Et de votre propre aveu C'est le seul moyen De connaître Les véritables mœurs D'un peuple Que d'étudier Sa vie privée Dans les états Les plus nombreux Car s'arrêter Aux gens Qui représentent toujours C'est ne voir Que des comédiens Je voudrais Que votre curiosité Alla plus loin encore Pourquoi dans une ville Si riche Le bas peuple Est-il si misérable Tandis que la misère extrême Est si rare parmi nous Où l'on ne voit Point de millionnaire Cette question Ce me semble Est bien digne De vos recherches Mais ce n'est pas Chez les gens Avec qui vous vivez Que vous devez Vous attendre A la résoudre C'est dans les appartements Dorés Qu'un écolier Va prendre les airs du monde Mais le sage En apprend les mystères Dans la chaumière Du pauvre C'est là Qu'on voit sensiblement Les obscures manœuvres Du vice Qu'il couvre De paroles fardées Au milieu d'un cercle C'est là Qu'on s'instruit Par quelles iniquités Secrètes Le puissant Et le riche Arrache un reste De pain noir A l'opprimé Qu'il feigne De plaindre En public Ah si j'en crois Nos vieux militaires Que de choses Vous apprendriez Dans les greniers D'un cinquième étage Qu'on ensevelit Sous un profond secret Dans les hôtels Du faubourg Saint-Germain Et que tant de beaux parleurs Seraient confus Avec leur feinte Maxime d'humanité Si tous les malheureux Qu'ils ont fait Se présentaient Pour les démentir Je sais qu'on n'aime pas Le spectacle de la misère Qu'on ne peut soulager Et que le riche même Détourne les yeux du pauvre Qu'il refuse de secourir Mais ce n'est pas d'argent seulement Qu'ont besoin les infortunés Et il n'y a que les paresseux De bien faire Qui ne sachent faire du bien Que la bourse à la main Les consolations Les conseils Les soins Les amis La protection Sont autant de ressources Que la commissération Vous laisse Au défaut des richesses Pour le soulagement De l'indigent Souvent Les opprimés Ne le sont que Parce qu'ils manquent D'organes Pour faire entendre Leur plainte Il ne s'agit quelquefois Que d'un mot Qu'ils ne peuvent dire D'une raison Qu'ils ne savent point exposer De la porte d'un grand Qu'ils ne peuvent franchir L'intrépide appui De la vertu désintéressée Suffit pour lever Une infinité d'obstacles Et l'éloquence D'un homme de bien Peut effrayer la tyrannie Au milieu De toute sa puissance Si vous voulez donc Être homme en effet Apprenez à redescendre L'humanité coule Comme une eau pure Et salutaire Et va fertiliser Les lieux bas Elle cherche toujours Le niveau Elle laisse à sec Ces roches arides Qui menacent la campagne Et ne donne qu'une ombre Nuisible Ou des éclats Pour écraser leurs voisins Voilà mon ami Comment on tire parti Du présent En s'instruisant Pour l'avenir Et comment la bonté Mets d'avant sa profil Et le son de la sagesse Afin que quand les lumières Acquises Nous resteraient inutiles On n'ait pas pour cela Perdu le temps Employé à les acquérir Qui doit vivre Parmi des gens en place Ne saurait prendre Trop de préservatifs Contre leurs maximes Empoisonnés Et il n'y a que L'exercice continuel De la bienfaisance Qui garantisse Les meilleurs cœurs De la contagion Des ambitieux Essayez Croyez-moi De ce nouveau genre d'études Il est plus digne de vous Que ceux que vous avez embrassés Et comme l'esprit S'étrécit À mesure que l'âme Se corrompt Vous sentirez bientôt Au contraire Combien l'exercice Des sublimes vertus Élève et nourrit Le génie Combien un tendre Intérêt au malheur D'autrui Sert mieux À en trouver la source Et à nous éloigner En tout sens Des vices Qui les ont produits Je vous devais Toute la franchise De l'amitié Dans la situation critique Où vous me paraissez être De peur De peur qu'un second pas Vers le désordre Ne vous y plongea Enfin sans retour Avant que vous eussiez Le temps de vous reconnaître Maintenant Je ne puis vous cacher Mon ami Combien votre prompte Et sincère confession M'a touchée Car je sens Combien vous a coûté La honte de cet aveu Et par conséquent Combien celle de votre faute Vous pesait sur le cœur Une erreur involontaire Se pardonne Et s'oublie aisément Quant à l'avenir Retenez bien cette maxime Dont je ne me départirai point Qui peut s'abuser deux fois En pareil cas Ne sait pas même abuser La première Adieu mon ami Veille avec soin Sur ta santé Je t'en conjure Et songe Qu'il ne doit rester Aucune trace D'un crime Que j'ai pardonné Post scriptum Je viens de voir Entre les mains De monsieur Dorb Des copies De plusieurs de vos lettres À Milord-Edouard Qui m'obligent À rétracter Une partie de mes censures Sur les manières Et le style De vos observations Celles-ci traitent J'en conviens De sujets importants Et me paraissent pleines De réflexions graves Et judicieuses Mais en revanche Il est clair Que vous nous dédaignez Beaucoup ma cousine et moi Ou que vous faites Bien peu cas De notre estime En ne nous envoyant Que des relations Si propres À l'altérer Tandis que vous en faites Pour votre amie De beaucoup meilleurs C'est ce me semble Assez mal honorer Vos leçons Que de juger Vos écolières Indignes d'admirer Vos talents Et vous devriez feindre Au moins par vanité De nous croire Capables De vous entendre J'avoue que la politique N'est guère Du ressort des femmes Et mon oncle Nous en a tant ennuyés Que je comprends Comment vous avez pu Craindre D'en faire autant Ce n'est pas non plus A vous parler franchement L'étude à laquelle Je donnerai la préférence Son utilité est trop loin De moi pour me toucher Beaucoup Et ses lumières Sont trop sublimes Pour frapper vivement Mes yeux Obligé d'aimer Et le gouvernement Sous lequel le ciel M'a fait naître Je me soucie peu De savoir S'il en est de meilleur De quoi me servirait De les connaître Avec si peu de pouvoir Pour les établir Et pourquoi Contristerais-je mon âme A considérer De si grands mots Où je ne peux rien Tant que j'en vois D'autres autour de moi Qu'il m'est permis De soulager Mais je vous aime Et l'intérêt Que je ne prends pas Au sujet Je le prends A l'auteur Qui le traite Je recueille Avec une tendre admiration Toutes les preuves De votre génie Et fière D'un mérite Si digne De mon cœur Je ne demande À l'amour Qu'autant d'esprit Qu'il m'en faut Pour sentir le vôtre Ne me refusez donc pas Le plaisir de connaître Et d'aimer Tout ce que vous faites De bien Voulez-vous me donner L'humiliation De croire que Si le ciel Unissait nos destinées Vous ne jugeriez Pas votre compagne Digne de penser Avec vous Lettre 28 De Julie Tout est perdu Tout est découvert Je ne trouve plus Tes lettres Dans le lieu Où je les avais cachées Elles y étaient encore Hier au soir Elles n'ont pu être enlevées Que d'aujourd'hui Ma mère seule Peut les avoir surprises Si mon père les voit C'est fait de ma vie Et que servirait Qu'il ne les vit pas S'il faut renoncer Dieu Ma mère m'envoie Appeler Ou fuir Comment soutenir ses regards Que ne puis-je me cacher Au sein de la terre Tout mon corps tremble Et je suis hors d'état De faire un pas La honte L'humiliation Les cuisants reproches J'ai tout mérité Je supporterai tout Mais la douleur Les larmes D'une mère éplorées Oh mon cœur Quel déchirement Elle m'attend Je ne puis tarder davantage Elle voudra savoir Il faudra tout dire Et Giannino sera congédiée Ne m'écris plus Jusqu'à nouvel avis Qui sait si jamais Je Je pourrais Quoi ? Mentir ? Mentir à ma mère ? Ah ! S'il faut nous sauver Par le mensonge Adieu Nous sommes perdus Sous-titres par Jérémy Diaz